salut salut bonjour bienvenue bienvenue sur le dernier live a priori des recrutements de monteurs chez la Wankill Corp. Dernière ligne droite théoriquement on a 32 maquettes à regarder aujourd'hui et ce seront les dernières maquettes pour boucler tous les recrutements qu'il y a eu il faudra faire quand même un live où on va gérer les repêchages encore une fois on verra qui sera recruté qui sera mis temporairement à plus ou moyen long terme sur le banc je pense que les notes seront de 1 à 20 enfin de 0 à 20 quand on fera le live repêchage pour que ce soit un peu plus précis parce que là il va falloir faire une sélection c'est trop facile de mettre 5 sur 5 il faudra vraiment mettre des notes de toute façon je pense que honnêtement je mettrai moi même une note à chaque montage de repêchage qui sera potentiellement la note définitive mais encore une fois j'écoute vos retours quand je les juge pertinents ce qui n'est vraiment pas le cas la plupart du temps on ne va pas se le cacher quand même on voit des certaines réactions qui font grincer des dents et pas que moi mais écoutez c'est le jeu chacun peut donner son avis ça va les travaux bah écoute c'est marrant que tu me demandes ça parce que je ne sais pas pourquoi merci caludas pour les sept mois de sub merci exe qui avait subprime pendant le l'écran d'attente il ya le gars qui s'occupe de faire le ravalement de façade qui s'est dit eh et si je démarrais la ponceuse de 8 heures à 8h30 et qu'après j'ai arrêté de travailler toute la journée voilà je ne sais pas pourquoi mais il s'est dit à 8 heures pile je vais réveiller tout l'immeuble je vais faire ça pendant une demi heure histoire qu'ils peuvent pas se rendormir tu vois et ensuite je rentre chez moi et c'est comme ça depuis plusieurs jours je comprends pas son programme de la journée mais des huit heures perceuse ponceuse on y va mais la journée il n'y a plus personne sur les échafaudages c'est fini parce que c'est une technique pour faire durer le temps des travaux est ce qu'ils sont payés à la durée est ce qu'ils sont sur plusieurs chantiers en même temps si oui pourquoi nous c'est le matin pourquoi les gens le droit d'être réveillé à 11 heures et nous c'est huit heures je ne sais pas heureusement pour moi c'est un ravalement de façade mais j'ai des rideaux je connais des personnes on les citera pas qui se retrouvaient avec des gars sur des échafaudages en train de regarder chez eux et ces gens n'avaient pas de rideaux parce qu'en fait ils avaient des volets à la base mais ces volets ont été pris par les gars des chantiers pour le ravalement de façade donc tous les matins en passe à face en steep avec un gars à ta fenêtre quoi sur comme ça chez moi aussi huit heures et perceuses et marteaux mais plus rien l'après m ok donc je pense qu'il ya vraiment quelque chose à à dénicher du côté je sais pas dénissé ou quoi mais il semblerait que les mecs fassent des travaux le matin et ne travaillent plus l'après midi il ya une enquête à mener en tout cas je pense que ce serait bien de s'y atteler et si possible très très vite parce que j'aimerais dormir alors certes huit heures c'est une horaire convenable pour la plupart des gens je suis rentré chez moi à quatre heures et demie j'estime avoir le droit de dormir jusqu'à allez soyons honnêtes j'ose le dire jusqu'à 10 heures voire 11 heures allez pourquoi pas 11 heures Hugo le pauvre en fait à chaque fois il est théorisé à l'idée que je lance un live en même temps que lui parce qu'il sait qu'il va perdre des viewers et que je vais en gagner bien plus que lui et c'est triste mais voilà je sais qu'il a ce complexe là et n'allez pas l'embêter le pauvre laisser lui essayer de se moquer comme il peut chaque fois il tente c'est un aveu de faiblesse de sa part en fait que de parler de moi constamment malheureusement mais bon on va le laisser on va faire croire que ça nous atteint mais n'allez pas à lui dire évidemment ça fait quoi qu'à chaque fois que tu relances un live tu es beaucoup moins de joueurs que lui que les seules fois où tu arrives à avoir plus de joueurs que lui c'est quand il est en live ou en kill mais du coup en fait techniquement tous les joueurs sont sur en kill n'allez pas l'embêter avec ça écoutez il est déjà suffisamment complexé comme ça c'est pas la peine de rajouter une couche ok c'est mieux nous donons pas exactement ne lui donnons pas d'importance c'était ce soit du go juste avant mais écoute les noirs tu n'es pas seul tu n'es pas le seul c'est bien son problème c'est que vous êtes plein à faire ça moi je vous appelle pas plus le côté le pauvre hugo quand il fait un live il est obligé de le teaser de le twitter de faire une story insta pour vraiment annoncer à tout le monde qu'en live il est désemparé parce que moi quand je lance un live je lance mon avis personne ne sait quoi les gens cliquent s'ils voient dans leur liste de followers et c'est tout moi je l'annonce nulle part alors il n'a qu'une crainte c'est de me dire mais si terracide en plus de ça annoncerait ses lives comme moi sur tous mes réseaux mais donc ne vous inquiétez pas je sais il peut envoyer des prouteurs ici il peut essayer de calomnier avec son grand qui est le menteur etc c'est pas grave si ça peut au moins le faire décomplexer un tout petit peu c'est déjà ça laissez lui ça et c'est pas grave c'est comme un enfant c'est oui il faut qu'il fasse sa crise ça sert à rien de s'énerver ou d'essayer de faire comprendre les choses il fait sa crise et ensuite il sera calmé il fera un popo et il ira boire le tt du biberon et puis à priori ça devrait être ok du coup c'est drama ou c'est troll alors d'après toi je sais pas le tt il a dit merci xero flox pour ton seul merci du bof 66 pour les quatre mois merci grittit pour le seul merci monsieur ibs pour les 44 mois car c'est encore des gens qui sont vieux un merci janiel fière pour le prime merci mine doodles pour les 48 mois mais avec monsieur ibs vous êtes vraiment deux vieilles personnes merci worldstar triton 6 pour les deux mois de sub dead island 2 toujours prévu tu parles à moi parce que je suis pas développeur je vraiment c'est pas moi qui m'occupe du jeu s'il sort j'y jouerai c'est ça que tu me demandes mais a priori il n'y avait pas d'avancée mais c'est pas moi qui m'occupe du jeu moi j'ai fait aggro c'est tout merci fil 95 100 pour ton sub c'est si tes devs maintenant oui alors ouais j'emploie des devs le live du go et j'ai su que chez toi on est bien mieux ici merci ma crédit mais ça vraiment ça va mais ne lui répétez pas par pitié c'est vraiment pas le moment il a perdu un ordinateur récemment parce que il est incapable d'installer un pc sans qu'il bug au bout de six mois il a plus d'argent ce n'est pas le moment vraiment de l'enfoncer les cas laissez-le on n'en parle plus ok tout doux tout doux la morue bon est ce que je dois rappeler des règles ça fait maintenant le sixième live recrutement vous devriez comprendre qu'il faut faire merci le tt du biberon mais arrêtez aïe 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 arrêtez je suis terriblement gêné ou la 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 ça me gêne ça me gêne ça me gêne salue mon terreau j'espère que tu prends un certain plaisir à regarder toutes ces maquettes de merde passe un bon après midi c'est un temps que modérateur depuis plusieurs années voilà vous pouvez directement aller lui adresser ce que vous pensez de lui en dm vous pouvez contacter sur discord en dm twitch ou sur twitter c'est fait note terre attention le trou figurez vous parce qu'en fait ce trou là le trou là il m'a traumatisé sous mes foutus les glandes et du coup ce que j'ai fait c'est que ce que je disais je regarde ma meuf je lève les cheveux fait j'ai une calvitie ou pas qui avance et elle ne me répond pas non elle me regarde a fait je pense pas c'est pas rassurant du tout je me suis dit comme une calvitie peut pousser genre en un mois tu vois ce que j'ai vu ma mère ma mère est coiffeuse c'est elle qui me fait mon dégradé ma permanente etc elle serait la progression de ma calvitie à chaque fois elle me dit écoute tu as les pattes qui se creusent un peu mais ça fait depuis que tu as 20 ans rien d'alarmant genre pour l'instant tout est normal ok mais là en un mois je suis dit mais attends je regarde mon front et je fais mais il est gigantesque en fait c'est que j'ai oublié que j'avais un big front du coup j'ai regardé des photos de moi de quand j'étais à l'époque en bts avec mes potes et avant je me faisais la coupe bah de toute façon vous la voyez en vidéo en photo etc genre il ya en fait il ya deux ans c'était ça du coup même pas il ya moins d'un an que je me fais ça j'ai un big front j'ai oublié en fait ce que je le vois tellement plus que finalement quand je quand je le laisse vous dis wow what the fuck qu'est ce qui se passe du coup hier soir je suis à l'anniversaire d'un pote avec qui on se connaît depuis que j'ai 20 ans je l'avais pas vu il m'a pas vu depuis que je faisais cette coupe là tu vois et du coup je lui parle de ça je lui fais putain mec il ya des gens ils me font ouais j'ai un trou dans les cheveux je vois ça je me dis wow big front je crois que j'ai une calvace et je lui lève il me fait mec tu as toujours eu ça depuis le début genre tout sympa quand tu te mettais de la cire dans les cheveux et tu dis cette coupe ça m'a rassuré je me suis dit bon d'accord alors certes c'est pas valorisant de ouf d'avoir un big front mais au moins la calvitie ne progresse pas pas besoin pour l'instant d'aller en turquie peut-être que dans cinq ans j'y devrais y aller peut-être que dans dix ans je vais y aller peut-être que dans un an je ne sais pas à quelle vitesse on peut avoir une calvitie éclair ça se trouve il ya des gens ils ont rien et en un an ils ont 20 cm de cheveux de moins on ne sait pas je ne sais pas ça se trouve ce sera une calvitie éclair ça va m'arriver un jour peut-être je devrais aller en turquie on croise les doigts merci anergozant pour le prime en trois mois en fait le truc c'est que mon père plus de 60 ans toujours tous ses cheveux mais il a toujours entretenu ses cheveux depuis qu'il a vingt ans parce qu'il a été flippé de mon grand père mon grand père avant ses 30 ans plus de cheveux mais quand je dis plus de cheveux c'est pas la petite calvitie tu rigoles c'est le moine il n'y a plus rien la coupe où tu rabats les cheveux du côté sur le dessus pour essayer de faire croire que t'en encore ça ne trompe personne en fait on voit bien que c'est des choses qui font ça et qu'il ya tous les millimètres il ya un trou du coup mon père était flippé de ça mais il s'est entretenu pour ne pas subir ça et il m'a toujours dit je suppose pour me péter les couilles la calvitie ça saute une génération sous-entendu toi ton grand père ce sera toi je vais avoir 30 ans pour l'instant j'ai pas ces problèmes là mais j'entretiens absolument pas mes cheveux donc xary l'avait compris que xary a vu la calva c'est dit ok j'arrête tout ce qui est bonnet casquette produit dans les cheveux rien parce qu'il sait que ça nique ses cheveux moi pendant des années 1 la cire là parle pas de gel vendre la cire année cinq ans tu vois moustache la cire à me mettre dans les cheveux pour les plaques en arrière je me souviens à chaque fois je tirais tellement fort que je m'arrachais des cheveux mais j'étais jeune et biette j'étais jeune et biette je me disais pas les cheveux que tu as retiré là avec tes mains c'est peut-être définitivement ils vont pas repousser ce que tu as arraché et j'ai fait ça pendant des années j'ai peut-être le payer ça se trouve j'ai perdu un centimètre à cause de ça on ne sait pas toujours est-il que ça ça feinte le problème c'est que quelqu'un qui me connaît pas s'il ya du vent et que tout s'enlève il va se dire waouh le mec a une perruque il a un toupé sur la tête donc je sors mais je check d'abord la météo pour savoir s'il ya maximum deux kilomètres heures devant c'est ma limite trois kilomètres heures devant je ne bouge pas de chez moi je reste chez moi donc il m'est impossible d'aller tout ce qui est bord de la mer zone montagneuse toute zone exposée finalement à un champ vaste impossible je ne bouge pas de chez moi d'où le fait que je sorte une fois tous les six mois à peu près la calvicie ça ne revient pas perte définitive mais une perte de cheveux c'est normal on perd tous les jours t'inquiète oui mais comment faire la différence entre des cheveux que tu perds comme ça tu vois genre tu les arrachés ils vont repousser et les cheveux que tu as perdu genre hop tu tires et celui-là tu en mode il reviendra jamais celui-là le bulbe est mort de toute façon j'ai l'argent aujourd'hui on fait des miracles écoutez j'ai vu laurent laurent baffi il paraît dix ans de moins juste grâce à la turquie si laurent baffi peut passer d'un mec qui fait vraiment bien son âge passé giga calvasse à vieux beau qui pourrait se taper des meufs de 20 ans de moins que lui c'est que ça fait des miracles ce qui est injuste en revanche pourquoi les meufs n'ont pas de calvasse c'est pas juste alors oui peut-être qu'elles ont beaucoup plus de problèmes que nous mais la calvasse je suis désolé c'est quand même vachement chiant ça existe oui bah prenons un cas sur les 200 femmes qui existent oui j'ai déjà vu une vieille dans la rue qui avait une calvitie génial tu veux qu'on compte le mec les nombres de mecs de plus de 35 ans qu'une calvitie on les voit ceux qui essayent de les cacher oui vos bonnets vos casquettes ne trompent personne non mais toi tu as fait un combo toi mais complètement malade en fait il ya pas tu te sens attaquer par paulès il fallait être là juste avant j'expliquais les raisons merci ravienne 33 pour tes 16 mois et merci billy fire tv pour le soit bien si rustivar pour les 15 mois et dan 40 pour les 11 mois et la douj pour les dix mois et mille l'ischox pour le sub nr gosan pour le prime je perds à joint 4 mes cheveux donc t'inquiète mais faites ce que vous voulez moi je vais atteindre un âge critique ou quand je vais voir des cheveux dans la bignoire je vais devoir m'inquiéter excusez-moi c'est le stress qui me fait roter j'ai un pote il a 22 ans et les choses depuis trois ans je connais un gars je vais pas dire qui c'est parce que ça peut le blesser mais les filles il a plus de cheveux alors que le mec vient de passer la vingtaine donc je connais des gens qui ont plus un poil sur cailloux ils sont obligés de se raser la tête donc si tu veux ça frappe vraiment tout le monde autour de moi merci bah je vais pas te remercier toi déjà je vais essayer de faire en sorte que je t'ai ignoré et en plus ça fait deux mois que tu recevres ça veut dire que t'es déjà passé entre les mails du fil une première fois merci z neiko pour le sub merci coin coin si seulement c'était le coin coin auquel je pensais mais ça m'étonnerait quand même pour le prime crâne rasé faut assumer ainsi que nos dormes mais mais moi je n'ai rien à assumer pour l'instant donc je peux garder des cheveux merci viveur pour les neuf mois je viens de les voir pour laurent baffi c'est incroyable à bas ceux qui n'ont pas vu le avant après de laurent baffi oui c'est assez impressionnant il y aura un laurent baffi avant et après quitte des trous dans la barbe si tu parles de ça en vrai ça va je trouve que ça dessine ma barbe c'est pas un problème par contre bon on va pas aborder ce sujet là mais les cheveux blancs et les poils blancs voilà quand je vous disais j'étais avec mes potes hier soir on se faisait un bilan alors la vie est ce je leur dis les gars ma meuf me trouve des cheveux blancs dans la dans la barbe dans les cheveux et me disent tous ah ouais mais moi aussi il y en a qui monte genre ils font ouais regarde là tu vois j'en ai plein alors oui c'est très c'est très beau poivre et sel mais sur quelqu'un qui a plus de 50 ans j'imagine la calvace de gens elle existe je ne vais pas la montrer sur mon live je respecte gens mais sachez qu'ils étaient à la soirée de lancement à l'endring ils ont fait une photo de l'arrière du crâne de gens on est tous choqués vraiment on est en mode c'est pas possible c'est un montage ce n'est pas vraiment jean prouvez le il ya indéniablement voilà un trou un trou qui se forme au dessus de sa tête il pourra essayer de nous dire c'est mon implantation de cheveux c'est un effet avec la caméra toujours est-il que malheureusement il ya un trou qui se crée mais pour des raisons de décence je ne l'afficherai pas sur mon live en revanche j'imagine que des gens comme potatoes et j'ai pas d'autres exemples en tête sont capables de le faire mais moi niet pas gens c'est pas possible il est trop parfait c'est ce que je pensais aussi c'est ce que je pensais aussi mais on est à l'abri de rien même les gens magnifiques comme jean le subit il n'a pas qu'avec si un maxime jeune fringant d'ailleurs et la survie ça 19h je crois qu'il sort sa vidéo sur sa chaîne youtube regardez là elle est très drôle je les vues en avance dans j'étais sur le tournage donc déjà de base je savais un peu ce qui se passait dedans mais la vidéo est très drôle parce que monté par madros donc regardez la 19h la case d'ici me guette si on pouvait passer à autre chose avant que je chiale passons au recrutement donc je vous disais on a 32 maquettes on n'a pas besoin de perdre du temps maintenant ça fait six sessions je pense que vous avez compris que en très peu de temps on peut juger la qualité d'une maquette et que alors j'ai vu un abruti fini le pauvre tout le monde l'a fait comprendre en même temps quand tu dis un truc très con attendre toi ce que des gens te répondre sur la vod première maquette qui tient gros imagine tu fais une maquette de 20 minutes et on te juge sur deux minutes c'est pas c'est con parce qu'il suffisait juste d'écouter le début de la vidéo où j'explique le principe très simple du quand un début de vidéo est très bon je dois la garder en entière pour vérifier que l'intégralité est au niveau alors que si le début n'est pas bon tu n'es pas besoin de regarder le reste parce que si le début n'est pas bon ce n'est pas bon du tout parce que si jamais le début n'est pas bon mais le coeur est le reste ok ça ne va pas puisque il faut que ce soit le début le plus impactant c'est là où tu mets le paquet sur l'extrait le plus drôle le plus travaillé donc passé comme si on te servait un gâteau tu crois que dedans c'est un goût de caca mais on te dit non mais attends parce que si tu manges encore quelques autres parts du gâteau tu verras le goût après revient et c'est un peu mieux non il faut que dès le début ce soit bon donc pas besoin de regarder entièrement la maquette le début c'est bon d'accrocher parfaitement de façon vous voyez sur les vous voyez sur les vidéos en qu'il c'est vraiment l'extrait qui est censé te faire rester il faut que ce soit au niveau c'est bon niveau pendant de regarder tu sais que le reste ne sera pas au niveau non plus les comparaisons je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois je dois parler à à des enfants et j'essaie de trouver des comparaisons qui sont pour la plupart du temps un peu nul mais je figure pas j'en sens qu'on comprend pas ce que je veux dire merci mon quai de bittu pour ton sommet merci ya pas de nom dispo sur twitch pour ton prime je suis sûr que je suis quasiment perçu que tu aurais quand même pu trouver un nom même si beaucoup sont pris merci diane var pour les neuf mois de sob merci viveur pour les neuf mois t'inquiète on a compris bon bah si vous avez compris c'est bon écoutez on va commencer dès maintenant avec une maquette sur red your notes cinq minutes donc c'est quand même qu'à respecter le fait de de faire quatre minutes minimum et pas il se cache où le mec le merde me dis pas me dis pas individu de type froid américain au sol en plus et en plus c'est un crime de haine comment on va expliquer ça au chef c'est la boulette non mais tu verras c'est un relativiser les bavures tu te diras eh finalement ça peut arriver ça arrive facilement pour l'instant on dirait que c'est ok j'attends de quoi bon c'est escape from tarkov c'est vraiment très simulation premier degré donc une balle t'es mort ah ouais j'ai oublié de te dire un truc quand on trouve la porte comme ça tu verras probablement un petit fil en bas fait gaffe parce que faut que tu le coupes sinon c'est un truc explosif ah ouais attend je pique d'or il y avait un fil je l'ai vu au dernier moment mais vraiment un gros con je t'ai dit en plus je t'ai dit genre vraiment je t'expliquais qu'il fallait pas trouver la porte j'ai baissé la tête j'ai vu un petit fil tu sais quoi je te laisse ouvrir toutes les portes ça va te former il n'y a pas mort d'homme exactement personne n'est mort c'est très bien passé il n'y a pas mort d'homme mais il vient de mourir c'est très bien passé ouais il faut se détendre c'est qu'un jeu c'est qu'un jeu c'est de la simulation mais bon ça reste un jeu vidéo pas la peine de s'énerver c'est qu'un jeu bah tiens alors qu'est ce qu'il y a d'après toi ici bah wire cutters et voilà non je veux pas pique d'or je veux ouah fbi oh putain mais putain fbi j'ai dit c'est comme ça j'ai vu sur internet drop ton d'armes drop ton d'armes drop ton d'armes grenade je flash déjà les problèmes je me suis flashé tout seul il est KO 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 c'est une grenade flash ah ouais alors pourquoi il est mort c'est une grenade flash ouais et du coup la mission continue bah c'est pas elle est pas nulle en tout cas ah ouais allez on continue c'est bon nickel c'est le même mec quand même il n'y a pas de chance le mec vous avez eu moins 200 civils tués bon non mais en fait je crois que c'est le c'est le malfaiteur qui a tué le civil ah ouais certainement mais ils le font ça t'as tiré une belle salve au début dans la porte ouais c'est vrai que j'ai tiré une belle salve et que je savais pas qu'il y avait un civil à l'intérieur de la pièce parce que tu vois si tu regardes la la direction des balles ça allait à peu près vers le mec moi j'avais mon taser je voulais pas faire trop de mal ah mais j'ai sorti le taser au bout d'un moment bah comme quoi tu vois c'est marrant parce que j'ai gardé le criminel en vie et j'ai tué le civil ok je vois un civil qui est derrière la porte oh là ok il faut pas qu'il tire sur le civil il y a un autre civil dans ma ligne de mire je suis mort à toi de jouer c'est triste je sais pas si tu t'es fait piéger ou si il y a un quiproquo mais en tout cas il avait rien là c'est l'histoire de la police mais qu'est ce qu'ils foutent là tous les civils là ça c'est absolument n'importe quoi allez prends ton fusil d'assaut j'ai peur t'es mort tellement vite ah c'est vu que tu l'as vu une tarte dans la gueule ça veut dire que c'était un malfaiteur il n'a pas une arme devant lui ah ouais ah non tu veux juste une tarte gratuite c'est de la violence policière ça mais si c'est bon mais par contre c'est des pièces à l'intérieur là là gauche là il faudra prudence allez t'as pas encore rescue tous les civils ni tuer tous les mecs oh il votre cher ils touchent ouah je suis je suis complètement ravagé il marche plus mon taser je l'ai pas recharger bordel de merde à ce matin zarkifo là c'est ton fusil d'assaut grenade flashe cg il tire à travers les murs non il était devant non non il peut faire des one shot aussi un cheater en fait appuie sur t est sympa ouais oh putain oh j'ai eu une dragée lui police police tu allez hop dans ta mère je crochète tu vas respecter les forces de l'ordre toi je vois que tu es en train d'appréhender il y a du monde ici oh bah lui il était méchant il a eu peur tu l'as buté non non je suis un flic très responsable je perds mon temps oh merde oh j'ai vu vous avez vu en haut à droite non faut vraiment que j'arrête vous avez vu la dame en haut à droite mais c'est parce que le jeu est stressant j'ai juste mis shot genre j'ai vraiment cliqué une fois t'imagines et un flic un militaire comme ça du soit dit il clique une fois comme ça sans faire exprès mais ça a dû déjà arriver tu es en plus dans la vraie vie tu es sous tension je veux dire en plus j'étais en flotteau donc ça prouve vraiment que j'ai levé le doigt de ma souris très rapidement une fois que j'ai cliqué et ça c'est très gentil de ta part je dirais en tout cas au tribunal je vous laisse voter maintenant ah le coin coin dont je parlais tout à l'heure c'était vraiment mon pote qui me dit je débarque sur ton stream ça faisait longtemps et le mec parle de calvitie enculé parce que oui si vous voulez voilà il fait partie de mes nombreux potes qui ont dû raser le bousin Thibaut je suis désolé mais l'avantage c'est que toi vu que tu es costaud ça te va vachement bien il y a des gens je ne citerai pas qui les filles qui quand ils se rasent eux vu qu'ils sont plutôt un peu frêles ça fait vraiment pas bonhomme quoi il manque il manque la barbe il manque les biscottos il n'y a pas le côté de Jason Statham tu vois mais toi mon Thibaut tu es parfait j'arrive que ça te va mieux que quand tu avais des cheveux ok vous êtes sur une notation de plutôt sur un 4 effectivement je mettrais ça en fait moi ce que j'ai ressenti durant la maquette c'était que au début vraiment que ce soit intro même un peu après avec les effets il y avait le creeper même l'animation des titres du jeu etc il y avait un travail qui était fait c'est très bon signe mais en fait après c'est retombé et le rythme suivait plus on sentait un peu les longueurs et ce qui n'était que cinq minutes s'est transformé en presque dix minutes parce qu'on sentait les longueurs donc en fait le monteur est très bon mais il fait un travail inégal dans son montage je me suis senti comme une pute et je méritais d'être traité comme telle bon stream et profitez tous de vos cheveux c'est quoi cette référence déjà merci Tim c'est qui qui a dit ça vient de quoi je me suis senti comme une pute et je méritais d'être traité comme tel ça me dit vraiment un truc je sais que c'est une ref je sais plus ce que c'est une meuf qui a trompé son gars c'est une meuf qui a trompé son mec sur twitter je crois putain j'arrive pas à me souvenir exactement ce que c'est c'était pas une interview ou un truc comme ça ou c'était juste un témoignage attends je vais chercher j'ai senti comme pute et je méritais je tape ça sur google hein d'être traité comme tel bon ça ne marche pas du tout je tombe sur des articles qui s'appelle la souffrance des enfants de putain ou des fils et des filles de pute ce n'est pas du tout ce que je recherchais la référence n'est pas là du tout oh la la les adultes qui ont survécu un passé d'abus d'accord je n'ai plus du tout la référence c'est dans star wars quand pharoth va tuer thanos d'accord ok je vais ok j'écoute la stratégie qui n'a pas marché je le mets sur youtube dans la recherche ça ne marche pas du tout je me suis caché dans le sous-sol pendant des semaines après m'être recherché sur google la cloche a sonné et nous avons tous simultanément fermé nos livres et commencer à nettoyer nos bureaux alors que des rires bruyants résonnaient dans les couloirs de l'école notre professeur parlait encore expliquant le devoir qu'il nous avait assigné personne n'écoutait sauf samantha la gamine la plus intelligente de notre classe également ma meilleure amie je souris de son enthousiasme et suivi la foule à l'extérieur vers nos casiers je suis pas sûr que c'était la vidéo référence mais cette chaîne existe voilà voilà maintenant on le sait euh toujours est-il que concernant euh le montage qu'on vient de voir pour moi ça ne va pas directement dans le repêchage directement mais je fais l'annotation suivante et ils sont quelques-uns à avoir cette annotation slash slash pourquoi pas c'est-à-dire que c'est pas nickel parce que c'est pas égal c'est pas parfait mais pourquoi pas voilà passons plutôt à la suivante qui sera cette fois sur code de la route ah bah tu vois on en avait pas eu celle-ci merci d'iso 13 pour les six mois de sol je circule de préférence avec les feux de position seul euh je roule tout feu éteint et à niveau des piétons et je les regarde lentement avec un gros coup de pression et je mets de la rétro wave des années 80 un peu court mais il y avait du travail trop court même mais il y avait du travail et si vous aussi vous voulez passer votre code n'oubliez pas le code ORNICAR euh non le code WANQUIL sur ORNICAR qui vous donne accès au leçon de code pour 25 euros de 29,88 c'est un plaisir vous êtes nombreux je disais très 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 nombreux vous êtes d'ailleurs nombreux aussi à avoir votre code avant nous du coup mais il doit forcément rester une très grande proportion de branleurs et oui et oui on parle à vous les branleaux il est temps de s'y mettre les branleaux c'est code WANQUIL le dépassement de tout type d'usagers est autorisé panneau jaune ah oui le panneau jaune mais le panneau jaune ne nous signifie pas que c'est juste un feu tricolore de chantier mis temporairement ah si je crois je suis mais accédé et merde ça veut dire qu'il y a un feu tricolore et que c'est une zone en travaux oui regarde quels sont les risques j'aborde une zone en travaux voilà ferme ta gueule attends putier est-ce que t'as vu la vidéo qui dit Macron en destitution Macron en destitution oui oui je l'ai vu tout à l'heure mec oh le classique explosion j'ai vraiment fait le putain c'est vraiment un putain parce qu'elle sait pas quoi dire et du coup elle a honte oh putain il est vraiment un de putain j'ai pas de rime en jon t'as le droit de dépasser avec ce qui vient derrière là c'est là ils sont pas loin ils sont pas loin derrière là je vais lui faire peur il me perçoit dans ses rétroviseurs j'ai une technique si tu vois pas ses rétros il te voit pas dans ses rétros bah oui si tu vois pas la distance de sécurité doit être de 42 mètres environ et comment on trouve cette valeur ? grâce aux bandes blanches qui sont au sol et non on va bien enfin oui oui tu peux l'estimer du coup mais pour trouver ça tu fais un 7 x 6 42 t'as trop révisé ça le merde non mais les chiffres j'ai retenu t'as ouf ou quoi c'est trop important mes passagers adultes ne sont pas attachés je suis responsable légalement si la réponse est non à je suis responsable également mon père va mentir pendant des années il t'a dit quoi ? à chaque fois que quelqu'un avait pas la ceinture il nous gueulait dessus en disant que c'était lui qui était responsable si on avait pas la ceinture c'est quand t'es mineur il est responsable de toi c'est non non mais même actuellement je veux dire tu vas pouvoir lui dire hé ouweur à la foutre c'est moi nique ta race papa je suis responsable en fait depuis que j'ai 18 ans t'as pas à m'engueuler la manière dont il a bougé la tête il est trop fort j'avance lentement j'atteins une vitesse de 50 et je drift elle est con leur question en utilisant la borne d'appel d'urgence je suis en contact direct avec aucune idée pas la A je pense qui est-ce qui a besoin d'être c'est les pompiers qui ont besoin d'être directement sur les lieux ou alors c'est la société qui exploite l'autoroute qui te redirige ah c'est une question piège vers un des services genre bonjour monsieur quel est votre problème ? bah ma voiture en feu très bien je vous redirige vers les pompiers ça pourrait être c'est peut-être l'équivalent du 911 ouais mais attends la société exploitant l'autoroute ils sont pas dispo H24 du coup c'est plutôt les pompiers à moins qu'il y a un problème dans la suite de la vidéo là on est sur un recrutement pied parce que si t'appelles genre le SAMU et que la voiture en flamme avec des gens à l'intérieur ils vont faire quoi ? ils vont faire ah bah ouais ça crabe je suis désolé les pompiers répondent pas donc euh pompiers ah les salopes c'était le 911 français le covoiturage permet déjà c'est sympa le covoiturage on se fait des copains donc c'est super économie d'argent sociabilité dépollution non vraiment franchement ouais pour moi c'est le trio gagnant c'est génial c'est génial putain c'est tellement bien le covoiturage je savais pas mais c'est trop bien à part les fois où tu tombes sur un mec qui te met la main sur la cuisse quand t'es à côté de lui c'est nickel le 1 quand t'es arrêté ça veut dire que t'as ton frein à main d'enclencher bon le 3 c'est quand il y a une porte qui reste ouverte mais quand t'es en circulation c'est qu'il y a un gros problème avec les freins est-ce que tu crois vraiment que les gens dans la vraie vie ils s'arrêtent immédiatement ou ils se disent oh je suis bientôt arrivé j'ai arrêté en rentrant qui dans le chat a déjà continué de rouler avec un voyant rouge ? dénoncez-vous ouais ouais y'a du moi hein ah ouais et intolérable et vous avez eu un accident ? oui voilà je vous laisse pas dire non y'a un mec il a carrément dit moi c'est un classique moi je vous conseille de rouler à fond quand vous voyez le voyant ah eh pied au plancher allez-vous on véhicule un PTAC de 2,5 tonnes oh c'est bon on fait 5 fautes on fait 10 fautes là c'est bon et y'a des mecs ils ont des quads dans les remords et des trucs des fois qui sont vénères parfois je vais avec un mec avec un cheval WTF j'ai envie de dire j'irais 1200 parce qu'une remorque c'est déjà lourd en soi tout seul je la soulève easy salope des remorques je passe je m'arrête oh bah là je m'arrête j'arrête tout là attends y'a un passage qui est tombé y'a un véhicule arrêté où on peut pas voir rien pour sortir de derrière en fait ce que j'apprécie vraiment c'est au delà des édits qu'il a fait et c'est excellent parce que surtout quand on fait des mises en situation évidemment qu'il faut une édit où on voit la mise en situation avec des wonkul ou à shutterstock etc il a tout à fait compris mais en plus ce que j'aime bien c'est que il fait ce que j'adore quand ça doit être clair quand y'a du texte à l'écran qu'on doit voir un truc il met vraiment l'accent avec un zoom avec lui il a fait la lumière certains monteurs font un flou etc mais on sait ce qu'on doit regarder on est pas perdu ça va vite mais on suit faut que je regarde sa fiche de recrutement ce niveau là c'est impossible ça fait quelqu'un qui tâte le montage depuis plus d'un an obligé c'est une situation où on ralentit ça genre juste parce que ouais je ralentis je vais pas m'arrêter par contre je ralentis parce qu'il y a beaucoup d'habitations parce que c'est pas quelqu'un peut débarquer c'est bon ah oui mais je passe mais oui effectivement mais évidemment que je passais si je ralentis mais c'est de la merde c'est de la chasse il baise sur des conneries là mais oui évidemment qu'on passait on s'accordera moins un sur le ouais ouais non là c'est de la couille c'est de la merde c'est quelle guerre ça alors c'est quelle guerre oh y'a le mcdonald c'est le mcdonald non ? je suis vraiment un gros porc d'avoir vu le mcdonald ouais j'ai ça moi aussi tu viens de m'activer je suis maternone sale merde je crois que j'aurai un mcdonald juste après le lane je crois que je vais prendre un quick après le lane alors je te le donne en mille je me prends un petit quick il arrive chez moi tranquillou il prend vraiment son quick là non attends je parle pas de ça je passe une histoire que je te raconte ah d'accord je croyais qu'il était là attends excuse moi un mec mais là je prends un quick je prends un quick et j'avais une petite faim donc j'ai pris deux giants en version maxi ah ouais t'as faim une petite faim ouais j'avais pas mangé de la journée vas-y et là j'ai eu une méga chiasse et bah ouais qui est le plus courant le mec arrive les jours et y'en a qu'un non de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard je me dis bah c'est pas cool c'est vraiment pas chouette oh non en photo mon truc et je marque bah il manque un truc sur deux et je reçois un mail plusieurs heures plus tard qui me dit c'est bon nous avons bien remboursé les euros vers 75 centimes sur votre compte what the fuck ? et je suis en mode vous vous foutez de ma gueule ou pas ? et en fait ils ont pris en compte le fait que c'était la formule maxi qui était pas là ah genre pas qu'il y a un deuxième ouais voilà oh il est mini désolé oh vous avez une petite crille je suis désolé j'étais en mode mais vous m'enculé là je refais de demander samedi ah bah non vous avez déjà été remboursé une fois c'est bon la situation présente aucun risque des risques il y a plein de choses il y a des cyclistes il y a des biétons il y a des cyclistes qui viennent à gauche et à droite ouais mais ceux à droite tu les verras dans ton rétro dans l'immédiat il y a un vélo à gauche quoi moi quand je roule ils ont rien à foutre avec ma trottinette je peux te dire qu'ils collent à 10 centimètres je sais moi je dirais la courtoisie toujours la courtoisie tu vois et puis s'il y a un mec qui arrive d'un coup à ta droite et que tu le fous je vais te servir dans la merde je lui met un coup de portière l'enculé là qu'est-ce qu'il fait déjà pourquoi il a une trottinette il m'emmerde aucun cycliste ne semble arriver sur la bande cyclable de droite niquez voras pas du tout en vrai pas du tout on en sait rien comment on le voit ça ? il peut y en avoir un là t'en sais rien c'est des conneries putain c'est vraiment genre tu prêtes ta bagnole ? oui ça désencombre les villes dans l'idéal oui et à paris je peux se dire que Hidalgo c'est ce qu'elle essaie de faire depuis des années Hidalgo explosion ! dictature ! en cas d'accident dans un tunnel il est conseillé d'écouter la station radio de l'exploitant oh chéri j'allume la radio la voiture elle est retournée tiens on va allumer la radio ah non mais je pense qu'il parle de genre euh t'en vois hein je savais même pas qu'il y avait une station radio de l'exploitant des fois il y a des panneaux sur les autoroutes il y a des radios liées à l'autoroute genre euh 94.4 c'est la radio du sudel c'est ça c'est l'autoroute de la 85 votre radio et genre ils font quoi toute la journée quand t'es paris l'accident ils mettent de la musique et ils parlent il y a des podcasts 107.7 on est bien sur la radio du moment c'est parti dans son sudel aujourd'hui il y a des voitures et voilà mais qui travaille sur ces radios putain avant de partir du véhicule je vérifie que toutes les vitres sont fermées non 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 oui surtout pas comment ça ? bah il faut que quelqu'un puisse voler la voiture quand même c'est important c'est le partage l'autopartage j'suis sûr que t'allais me dire un fact genre rien ah non stationné dans ce parking je braque les roues à gauche évidemment ouais c'est toujours une bonne chose à faire évidemment j'ai pas envie qu'on me tape moi et trop quand on fait une manoeuvre c'est tout si y'a un problème avec les freins et qu'elle descend voilà au mieux qu'elle tourne excusez-moi excusez-moi mais non mais faut rien faire faut rien toucher mais laissez la voiture ouverte putain aérer les fenêtres mais quel vent d'enculé hé au pire au pire qu'est-ce que ça risquait que je le fasse genre c'est que de la sécurité en plus ouais genre laissez nous le faire genre ouais ça coûte rien genre ça risque rien au contraire on est blâmés parce qu'on est prudent non mais c'est dingue ça c'est la France c'est insupportable c'est la France à Macron le marquage au sol interdit tout dépassement on circule au maximum de la vitesse autorisée bon qu'est-ce qui m'empêche de le faire c'est la vitesse autorisée je veux dire qu'est-ce qui m'empêche de le faire je vois rien cette sortie là ouais pourquoi le virage ou là pourquoi je ralentis pour m'arrêter au cas où un usager surgirait ah j'ai envie qu'il saute sur la route une grand merde surgit là hé mec je te jure qu'on a fait 25 fautes par contre 13 maximum putain tu vois t'es pessimiste en plus y'a moins un plus y'a moins un ouais moins un parce qu'on s'est bien fait baiser je passe on dirait même moins deux parce que le parking là on s'est un peu fait baiser ouais ouais deux huit moins trois ça fait sept moins six c'est bon on l'a attends c'est le pire c'est que y'a un examinateur qui voit ta photo de profit il va voir ça là ah vous êtes Thomas parce qu'en plus c'est toi la référence c'est que c'est toi bourré qui boit de l'alcool ah yes Ours qui nous dit pourquoi vous vous donnez pas un deadline pour le code et le permis c'est bien d'avoir au moins un objectif dans sa vie j'avais un objectif quand j'étais jeune je lui dis je vais être riche et célèbre c'est bon maintenant que c'est fait plus de deadline plus de deadline y'a plus de problème je suis sur l'autoroute du fun depuis des années et elle est limitée à 300 000 km en rang la métapore fouille bon euh est-ce que c'est bien la peine de noter euh je veux dire j'ai vraiment été conquis comme ça ça dure 10 minutes j'ai pas vu le temps passer pas besoin de tergiverser du cul on va directement marquer en annotation tac 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 il est recruté voilà je regarde pas vos notes pas besoin euh bravo Enzo bravo mon Enzo excellent très fort bien joué à toi je vois rarement vu des maquettes d'une telle qualité ça à part c'est de l'ordre du cipouillage genre vraiment ça n'existe pas comme mot mais vraiment deux trois trucs à modifier mais en l'état ça peut être sur la chaîne sans aucun souci vous êtes d'accord à 94,4% pour y mettre un 5 sur 5 il y a des gens qui ils sont 11 sont des petits rigolos et qui l'ont mis la note de 1 sur 5 mais bon c'est pas grave c'est clairement un 5 sur 5 y'a pas de doute à avoir là-dessus euh ah on attaque une VOD qui est plutôt dure cette fois-ci Cluedo toutes celles qu'on a vu sur Cluedo c'était pas ça probablement parce que la VOD est dure mais bon si l'on choisit c'est peut-être pour une bonne raison on verra alors Link, y aura-t-il une correspondance avec une de tes cartes ? tu as noté ? je vois ce que tu veux dire je te l'ai glissé sur la table là y'a de l'espoir mais l'intro est un peu rapide ouais il faut une voix synthétique qui lit les phrases sinon euh c'est un peu vide l'ambiance sonore surtout quand c'est long comme ça au moins il explique les règles du jeu mais faut que quelqu'un l'explique en fait alors je sais pas du tout comment on joue mais euh c'est simple normalement je vois des cartes en haut c'est tes cartes ? non c'est pas mes cartes ça mais ça c'est moi ça attends on s'échange de cartes là qu'est-ce qui se passe ? je comprends rien à ce qui se passe qui joue là ? c'est toi qui joue ? non je joue pas là j'ai rien compris oh j'aurais dû faire le tuto ohlala j'ai rien compris c'est simple normalement alors je sais pas ce qui est le plus malin quand on choisit la pièce bah logiquement c'est celle où t'as le plus d'infos pour l'éliminer et être sur une autre fois pour toute qui est le plus con dans l'histoire ? ah ouais ? parce que là ah ouais ? là je sais pas si je suis le plus con dans l'histoire de faire ça mais bon on rappelle hein la Sifadventure qui est disponible dans tous les libraires là dépêchez-vous ah tu t'en fous de la BD de Sifano pardon ! merde j'écoutais pas ouais mais attends mais comment je sais que admettons que je vais lui demander une carte et qu'il me l'a montré comment je fais pour savoir qu'il a pas remontré cette même carte ? parce que là je me suis dit ah bah du coup c'est forcément une des deux autres cartes parce que j'en ai déjà vu une à lui mais ça se trouve il peut très bien remontrer exactement la même non c'est forcément possible puisqu'en fait je vais rien dire mais euh voilà donc en fait attends que je me rappelle on était dans la salle à manger d'accord c'est très intéressant ce que tu dis j'ai aucun rapport avec la salle à manger depuis tout à l'heure ok je complète je complète je complète mon tableau il casse les couilles oh merde quel dommage et tu sais pourquoi ? moi je sais pourquoi ah ouais ? parce que j'ai la solution non 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 t'as rien t'as rien putain je peux même te dire que la carte qu'il t'a montré est la carte du lieu rien à voir je suis sûr à 100% qu'il t'a montré la carte du lieu mais attends parce que je sais j'ai compris j'ai trouvé l'arc j'ai l'ordre parfait je peux faire une suggestion là laissez moi suggérer t'as le droit ? vous êtes dans la merde je pense que c'est bon ok dis la voix haute avant de le faire c'est monsieur olive fils de pute avec la corde oui dans la salle de billard dans la salle de billard j'avais tout coché j'accuse oh putain je pensais pas que tu pouvais faire une accusation quand tu veux let's go je vais gagner une partie de cluedo putain et non c'est pas la clé anglaise tu sais pourquoi ? et pourquoi ? parce que tu l'as déjà donné tout à l'heure bingo et je pourrais très bien donner à violet non parce que tout à l'heure c'était pas un guest de violet ni de bureau et t'avais quand même donné un truc et le seul truc qui m'a acheté c'était la clé anglaise hop là ciao bye bye non c'est pas bon parce que je peux avoir violet et une carte qu'il y avait tout à l'heure dans le truc hein là je peux avoir violet et tout à l'heure je peux avoir une autre carte des trois non mais là je peux avoir clé anglaise aussi et je peux avoir clé anglaise aussi et là on va jouer malin je te le donne la VOD est très difficile à travailler parce que pour vous dire c'est moi dans la vidéo j'ai joué au jeu je ne comprends pas la partie je comprends pas ce qu'il se passe dans la partie 100 000 on sait déjà sur quelle salle il va cliquer non pas forcément ah tu vas jouer le risque non d'accord non d'accord non d'accord ok oh la oh la les infos oh la les infos Fils de pute Fils de pute comment on fait pour euh pour guess oh l'enfoiré de merde comment on guess tu guess pas fin tu peux pas là ah accusation finale non tu pourras après non non le fais pas tu peux perdre tu vas perdre t'as perdu alors le blanc avec son revolver dans le bureau c'était compliqué hein putain aussitôt dans la game et comme par hasard c'est le fantôme qui est le méchant quoi mais quel cliché genre putain ton guess est basé sur un cliché bordel ils jouent pas ensemble ce quiproquo quoi ? comment ça ? vous avez été des synchros vous êtes dans deux games différentes sérieux ? c'est une blague ? c'est vrai ? attendez ils jouent plus ensemble mais non personne rejoint la game ? bah si je l'allais pleine chez moi mais putain bon l'inc casse toi lance un uno et tout c'est ce qu'il te reste à faire de toute façon on a tous les deux gagné in game donc on a montré qui étaient les patrons par contre un qui est pas le patron c'est asbro gaming ça a pas été des bros sur le coup euh attendez que je prépare le sondage c'est bon vous pouvez y aller euh merci sur volks69 pour les 14 mois de sond merci mf42 pour les 25 mois de sond merci d'iso13 pour les 6 mois mais c'est pas celui de tout à l'heure bon enfin ça décharge c'est une voD très compliquée et même un monteur de la corp aurait quand même du mal à la monter il arriverait mais ça serait quand même une voD difficile pour qu'on comprenne ce qui se passe c'est c'est pas CSGO quoi c'est pas juste des gens qui se tirent dessus merci poule géante 21 pour le prime donc euh il a fait au mieux je pense pour essayer de rendre le truc compréhensible je pense juste qu'il y avait un côté parfois peut-être un peu brouillon euh dans le montage euh il y avait des certaines longues heures en fin de séquence certaines edits où tu sentais un peu bah le côté brouillon euh qui était qui était là euh mais en soit il y avait du rythme et il a fait au mieux vraiment il a fait le maximum pour réussir à à faire comprendre au spectateur le jeu même si euh c'est pas réussi mais je pense pas que ce soit à cause de lui parce que c'est super compliqué c'est vraiment un jeu compliqué où faut connaître exactement les règles et tout ça alors le tout en étant dans une vidéo dynamique euh t'as pas trop le temps de comprendre euh du coup je pourrais pas vraiment savoir son niveau en fait c'est ça le problème c'est que si ça se trouve s'il avait monté une VOD plus facile il y aurait eu un tout autre résultat ou alors on se serait rendu compte que finalement c'est pas vraiment haut niveau je ne sais pas mais euh avec cette maquette là je suis indécis et je sais que c'est à cause principalement du jeu donc euh ça restera euh ça restera des guillemets ouvertes parce que je vais juste le mettre dans dans les pourquoi pas comme tout à l'heure parce que je je ne peux pas me faire une idée réellement voilà c'est pas facile pour le recontacter si je dois le recontacter parce qu'il il a juste donné son Instagram ni Discord ni Steam ni Twitter euh ouais ça va être un peu compliqué de le contacter euh là mon fumier euh je me demande même quand t'as réussi à avoir le le recrutement sachant qu'il était que sur Twitter et vite fait sur une sous une vidéo écoute s'il faut te contacter on te contactera mais ça va être complexe là euh euh on change on passe sur euh la VOD de qui est-ce 4 minutes 35 parfait est-ce que je suis un amoureux du cinéma euh pas spécialement d'accord vas-y à toi non rien de est-ce que tout est baissé l'ambiance l'ambiance est bizarre ici euh est-ce que euh je suis très hype en ce moment contenu de flou les gens m'adorent je suis une star en ce moment bah non non pas spécifique non pas de ouf j'en sais rien ça merde est-ce que j'ai un gigantesque tatouage de mon entreprise sur le torse alors oui tu vois là en fait on comprend pas parce que le ça c'est le wanku quand on lit le chat là le plus efficace c'est de mettre soit tu fais un wanku l'edit qui tape sur un clavier soit tu mets une vidéo shutterstock avec d'un mec qui fait une recherche sur un clavier mais euh là ça fait juste un blanc ou on est en mode alors il lit le chat oui en fait il est en train de rechercher son google image si c'est le cas oui ah tu ne le savais pas non je viens de le voir ah sa mère c'est quoi ça voilà alors là qu'est-ce qu'on a là donc je là on tire la carte qu'on fait choisir à l'autre on a pas le même plateau enfin je trouve ça con ah ouais 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 en fait ça marche mais pour moi c'est plus logique d'avoir le même plateau mais euh on a pas le même du coup non quoi pour pouvoir revenir en arrière attends mais qu'est-ce t'as fait pour que ce soit j'ai fait une dinguerie c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce qu'il a pu faire comme dinguerie c'est rien ça non arrête lire la description avant tout je vais poster une vidéo qui n'est pas terrible inutile de la regarder j'en ai refait une bien plus correcte voilà le lien pourquoi j'en ai refait une ? gros problème de rythme la transition intro au trop sont manquantes et pour la vidéo du mec qui bouffe sa merde c'était pas ma plus grande idée la vidéo en général est pas top j'ai pété un plomb voilà pourquoi j'en ai refait une nouvelle ah je suis pas tombé sur l'extrait du type qui bouffe sa merde j'ai envie de te dire heureusement mais euh ok on va regarder on va regarder la suivante qui est sur csgo cette fois-ci ok l'extrait interdit je ne saurais jamais ce que c'est est-ce que c'est juste une métaphore est-ce qu'on voit vraiment quelqu'un manger du caca on ne sait pas comment moi je ferais passer échelle non regarde et je connais le mec qui a fait cette maquette c'est un de mes modos l'enculé comment moi je ferais passer échelle non regarde et attends c'est sans savoir la stratégie que je me remplace là personne personne me tire dessus la cover la cover elle est là-bas attends un peu hein même quand il va fake diffuse il fake il fake je te dis il fake oui mais il a pas le temps t'es nul je suis con putain en fait en plus quand j'ouvre la porte je me dis le simple fait d'avoir ouvert la porte là arrêtez de diffuse alors pourquoi je repique Marc me dit de vous dire que vous auriez pas fait mieux donc fermez vos gueules personne c'est plein hein ouais ça c'est vrai ouais bah il a pris la bouche à cause de votre dommage t'es coup de couteau pour non t'as mon interacide ensemble si c'est pour faire la même chose que moi tu ne sers à rien si c'est pour faire la même chose que moi tu ne sers à rien moi je le tue quand ça me chauffe et lui regardez je suis interacide il te met super bien dommage oh bah super ça super si j'avais un micro attend je vais faire d'avis voilà si j'avais un micro voilà dis donc arrête arrête moi j'avais dit que je rentabilisais ce que j'achetais oh le ace peut-être pas d'ace gâché par un jaloux pas d'ace ace c'est 5 ça me rappelle à chaque fois que le mec qui marquait en face moins 99 et que je répondais 100 pour tuer échec mat hé salut les gars vous m'entendez ? oh salut incroyable non je déconne je vais pas vous parler c'était mieux la dernière game on a gagné parce que j'avais pas vous parler là je veux bien faire la peste si jamais d'accord les enfants d'accord mais tu joues pas avec les jouets un cerveau pour 5 qu'est ce que je dois faire avec ça ? ouais bah essaye de viser aussi ça nous aidera il y en a en B j'ai même pas dégiré pour avoir ton clash comment c'était nul je viens de dire penser là ah non je t'ai vexé ? c'était trop nul et je viens de dire penser que j'avais même pas besoin de répondre je t'ai vexé peut-être c'est ça ? j'ai même pas continué à parler avec moi tellement tu es vexé oh j'ai de foule parce que tu sais pas viser la tête ah ouais bah regarde regarde bien ce qu'il va se passer regarde last ta voix fébrile là t'as 4 secondes oh putain c'est sympa le viseur oh les putes ils se moquent les salopes allez les gars là faut plus de talent individuel plus d'exploit parce que là euh l'aventé ! allo ? j'ai chauffé entre 90 regarde toi oh merci beaucoup c'est très sympathique on va pas lui acheter un micro aussi ? quoi ? hein ? bah on va voir avec toi oh Lucas t'es agréable de la game putain 600$ l'incendiaire c'est incroyable tu croyais que c'était gratos ? tu te rends compte du prix du truc ? 600 balles il me parle du prix de l'essence hein non mais c'est incroyable non mais tu te rends compte mais moi il y a 20 ans je faisais un plein pour 40 balles une bouteille et un chiffon 600 balles c'est comme ça que commencent les belles histoires allez posez moi cette fichue bombe il y a Heather qui s'amuse avec les poulets avec la bombe je le dénonce parce que voilà il va lâcher la bombe à Bart je vais l'enculé je vais l'enculé je tenais le site depuis 10 secondes c'est Heather il avait la bombe et il jouait avec lui une poule clairement là on sait qu'il est responsable ça c'est des choses qui se gravent des choses qu'on n'oublie jamais t'es marrant t'es poule laser oh 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 quelle poule il y a des choses qu'on oublie jamais pour ma défense oh la la ça commence ça n'a ralenti aucun de mes mouvements bon bah à quitter à quitter tu peux y aller ah bah si 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 ça marche hein euh je vais essayer d'oublier ce que j'écoute c'est un peu conne à dire tu casses mes couilles euh le le montage est est ok mais le problème c'est qu'il est juste que ok euh de toute façon vous pouvez faire la comparaison avec la la personne euh ou qu'a eu un 5 sur 5 sur la VOD euh code de la route vous voyez ce que c'est que d'avoir un apport du montage là c'était un peu un peu maigre en terme de de pattes du monteur c'était euh en gros pour moi c'est regardable c'est si on se contente juste de se dire c'est du derush avec des wankuls c'est c'est ok parce que y'a 2-3 edits qui traînent mais c'est pas suffisant et puis y'a des trucs qui me frustraient ou je me suis dit bah en fait là il pourrait clairement y avoir quelque chose euh j'ai essayé de passer outre les fautes mais c'est dommage de pas revérifier euh euh c'est les fautes donc en gros c'est le montage était vraiment ok c'est à dire que c'est pas c'est pas une purge genre il se regarde complètement mais euh c'est le c'est wankil 2017 quoi c'est plus le niveau qui est sur la chaîne maintenant euh ça manque de pattes mais j'y croyais pourtant parce qu'au début quand il a alors l'intro était vraiment étrange c'est à dire qu'il y avait rien il y avait pas de chute à l'intro donc on comprenait pas trop ce qu'on venait de regarder mais juste après l'intro y'a une séquence je me souviens où euh il met un wankil de terroriste dans Nuk qui est en bas et qui rentre et je me suis dit bah ok là je vois que t'as le potentiel tu peux le faire mais ensuite c'est du vide ça le problème c'est que c'était vraiment trop vide euh et on retrouvait un truc original euh un peu plus tard genre au bout de la deuxième troisième minute ce qui est long quand on il y a une moyenne de dix minutes donc euh mitiger euh mitiger disons que c'est par rapport au niveau des autres euh qui sont recrutés c'est pas ça mais par rapport à la moyenne générale de ce qui est proposé c'est clairement euh c'est clairement bon donc en fait je considère que c'est un bon montage hein c'est évidemment un bon montage je sais pas une purge je sais pas enfin on en a vu des purges malheureusement depuis les les 163 maquettes précédentes mais euh c'est pas au niveau de ce que je recherche dans les monteurs pour one kill donc c'est bien mais il faudrait un peu plus d'expérience je pense pour euh ou revoir la maquette je sais pas ou se dire ok euh je le mets d'un point de vue externe qu'est-ce que je pourrais apporter de plus euh à cette maquette mais si ça peut le rassurer c'était un bon montage pas le niveau parce que ben voilà on a vu précédemment ce qu'on attend sur euh sur la wankilcorp mais euh bon montage quand même euh on passe sur scribelio il est grand le monsieur par rapport à la maison oui il est un peu grand j'ai un chapeau de la taille d'un bœuf euh beaucoup ont ce problème de pas savoir choisir l'intro ou de pas la gérer comme il faut malheureusement j'espère qu'il y a des limites par contre de joueurs ouais c'est ça en fait attends parce que je le drop je vais voir mais s'il y a masse de gens non ça wow wow il y aura des limites de toute façon ça va s'arrêter c'est bien fait en tout cas ah oh non mais va te faire foutre chouchois là c'est dur c'est un énorme sexe c'est un sexe bien large c'est tout ce que c'est il y a une gigaboule ah j'suis en train de m'imaginer des trucs en relief j'suis loin comment ça s'écrit cette merde mon fils de pute il y avait un putain de tête merde j'ai donné la réponse à tout le monde j'ai même pas une point tu me l'as tellement donné putain c'est une boulette de bolognaise Thomas elle est très piquante c'est quoi des boulettes ? attend ah il fallait vous faire enculer vous avez mangé une boulette de bolognaise bien piquante en plus j'ai tapé boulette j'étais trop content ahah 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 bah c'est un chien croquette pour chien bah ouais c'est des croquettes pour chiens qu'est-ce que tu veux que je te dise yahoo... il y a des longueurs qui traînent pour animaux Ouais mais c'est pas croquette pour animaux donc c'est quoi ? Pour ? En fait y'a des séquences trop longues et euh... En fait je vous montre encore une fois, c'est pour vous montrer que vraiment je fais pas référence à des choses que je n'ai pas dites pendant le recrutement A chaque fois j'oublie de retourner sur le tweet d'annonce parce que j'ai paumé mon document où j'explique les choses Mais en gros je l'ai précisé dans la fiche de recrutement Pour l'audio des voix, petite technique pour donner plus de rapidité à la vidéo J'élimine les blancs tout en faisant en sorte que ça reste naturel sans couper Exemple en image, je vais vous donner un exemple de... voilà En gros, pour que vous compreniez, là ce que je regarde dans la VOD c'est ce qu'est à gauche Ce qu'est à droite c'est ce qu'il faudrait faire Et à gauche euh... C'est pour ça qu'en fait on sent des longueurs et que quand je faisais le démontage des linquetaires acides Et que j'avais donné cette directive au monteur c'était que... Pour pas que vous sentiez les choses passer ou qu'il y ait des rythmes J'éliminé les blancs mais sans que ça fasse comme si on disait une phrase trop rapidement Donc en gros... Tout ça, tous ces petits blancs éliminés Ca donne quelque chose de rapide et dynamique Et euh... C'était vraiment un truc qui tombe sous le sens quand on fait du montage Mais que j'ai quand même précisé Parmi les astuces importantes à faire pour un épisode de linquetaires acides Alors... Toutes ces astuces importantes étaient... Il fallait les respecter pour en faire un épisode parce que c'était vraiment la base Mais euh... Là, quand je vois ces séquences là... Ouais mais c'est... Malheureusement... Miaou ? C'est l'extrait brut quoi... Ouais mais c'est pas croquette pour animaux donc c'est quoi ? C'est quoi ? What the fuck ? On rentre... Euh... Pour... Animaux, je l'ai déjà mis C'est pas animaux, je l'ai déjà mis Pas croquette Putain il va faire un thé et ça rentrait croquette Ça rentrait parfaitement Fleur de 10 Fleur à caca Je sais pas ce que c'est ça Une tige, j'ai un truc violet C'est de la lavande, t'as jamais été au parc La lavande à caca Arbre C'est pas violet, c'est bien rose clair Vas-y, respectez les couleurs Putain, met un gosse aussi qui la lèche Il a encore temps de remonter Non malheureusement Il y a un bon travail qui est fait Parce qu'on voit que la personne s'est dit Il faut que ça reste dynamique Mais il y a des longueurs en fait Des longueurs qui sont pesantes tout au long de la vidéo Et en fait j'imagine pas ça est tiré sur une vidéo de 10-15 minutes Les gens partiraient bien avant Le watch time serait catastrophique Donc c'est dommage Parce qu'il y avait des trucs intéressants Mais il aurait fallu retravailler le rythme Pour que ça puisse correspondre à un épisode de l'inquiétation dynamique Et regarder où on voit pas le temps passer Comme ce qu'on a vu avec le code de la route Les 10 minutes s'enchaînent hyper facilement Quand l'outro arrive, on s'en est pas rendu compte Là, les premières minutes sont trop longues Malheureusement, c'est principalement le rythme qui pêche Sinon, les éléments étaient là Genre il y avait des bonnes idées D'avoir affiché le truc à la motus Avoir mis les boulettes En prenant les dessins des météorites dans un plat C'était des bonnes idées Mais ça suffit pas Parce que à la limite, je préfère une vidéo qui a Un très bon rythme Et peu dédite Même s'il est au fond quand même Pour que ça se détache d'une vidéo qui est simple Plutôt que, encore une fois Je l'ai déjà dit, je le répète tout le temps On m'a hantie C'est que les gens s'ennuient devant une vidéo Et là, malheureusement, ça aurait été le cas Donc il faudrait juste revoir à travailler le rythme Pour se mettre à la place d'un viewer Problème Mon Evan, tu as 17 ans Tu n'es pas encore autant entrepreneur Tu es capable de faire une à deux vidéos par mois environ Tu travailles sur un autre premier pro Tu voudrais monter un peu de tout Sauf des vidéos complexes avec la gestion de multicam Tu n'as jamais travaillé pour un youtuber Ça fait 7 ans que tu regardes Wankil Mais tu as mis ta maquette en privé Donc je ne peux pas l'avoir Voilà Donc, en gros, je suis face à un mur Donc si tu entends mon message Il va falloir, si tu veux Que je puisse l'avoir La passant en non répertorié Comme c'était stipulé dans la matière de recrutement Parce que c'était vraiment marqué en gros, en gras, en souligné Pour ne pas qu'il y ait d'erreur Et les 99% des gens Même tout le monde n'a pas fait d'erreur Mais là, mon Evan, tu as été un peu étourdi Et tu l'as mis en privé Seul toi peut l'avoir Donc il faudrait que tu changes ça Puisque les Firm l'auront envoyé outre Parce que je ne vais pas pouvoir retrouver Quelle était ta fiche de recrutement Parmi les 192 Donc il faudra trouver un moyen de contacter Les modérateurs Ou me contacter sur Twitter En me faisant un hâte Mais là, je ne peux pas gérer Les gens qui n'ont pas fait des choses Qu'il fallait pour que je puisse voir la maquette On enchaîne avec CSGO Si le player YouTube veut bien se lancer Non mais là 5-0, 5-0, c'est ridicule C'est quoi ça ? C'est qui qui est en train de jouer là ? Il y a un mec qui joue à Fruit Ninja entre les games Je lui ai pété la gueule J'ai une petite partie entre temps Petite clash of clans là Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu là ? Est-ce qu'on peut toujours postuler ? Non, c'est terminé C'est... Les rechopements ont été fermés le 10 On va installer Snapchat sur mon spotfot J'ai 45 ans Je vais me servir d'un spotfot quand même J'ai pas les droits Je peux pas parler Oh mais ta gueule ! Faut quelqu'un le débute C'est bon tu peux parler ? Ah merci Tu t'emmerdes déjà celui-là Il y a trop de points partout là Oh putain ! Ta gueule ! Eh le deuxième c'est pas beau On peut pas mettre un round ? On peut pas mettre un seul ? Dommage Un round ! C'est tout ce que je demande On va prendre mon village On va prendre mon village Moi j'ai pris les russes avec leur armée Rien ne les... Oh les filles ! Désolé ! Désolé ! Oh le mec dans la file d'attente du Hellfest Oh le mec dans la file d'attente du Hellfest Putain ! Il me regarde là Bah let's go ! En haut En haut En bas Je pose en A Faut que vous venez m'aider Ah putain mais il est en B Tu pose A ? On est en B là Pas besoin Nan... Malheureusement c'est un... Un combo de plusieurs choses qui ne sont pas au niveau Malheureusement Edit, extrait choisi Le rythme est plutôt rapide donc c'est pas un problème du rythme Mais là c'est plutôt les extrait choisi et... Et les edits qui sont... Pas haut niveau Je ne dirais pas qu'elles sont brouillon Je dirais qu'elles sont mal maîtrisées malheureusement Donc euh... On ne suit pas trop la vidéo On... C'est un peu du genre comme ça Mais genre on subit plus la vidéo qu'on ne la regarde Parce qu'on est un peu pris parmi les enchaînements de rush Et on ne sait pas trop ce qu'on regarde Le bazar Voilà c'est plus le bazar Que j'aurais dit effectivement Merci Lil Majestic pour les 18 mois de sub Merci Dr Ambrot Pour le prime Ainsi que Zamox Pour les 21 mois de sub Qui dit salut patron Salut euh... Tu n'es pas mon employé mais tu dois m'appeler patron On a une relation bizarre avec tous les gens qui m'appellent patron Mais... C'est entre eux et moi ils savent pourquoi ils doivent m'appeler patron en tout cas Merci Voudrouille pour euh... Pour le sub Alors pourquoi toi... Ah t'as converti... C'est nouveau vraiment ça Converti Depuis un sub prime Vers un sub classique Je ne sais pas pourquoi vous faites ça Parce que le sub prime est gratuit Mais vous choisissez de le transférer vers un sub payant En fait ce que vous voulez Chacun a son truc mais je ne comprends pas à quoi ça sert Qu'est ce que j'ai fait ? Bah Voudrouille ça me dit Voudrouille Has converted From A prime gaming sub To a Niveau 1 Sub En gros là Y'a Twitch qui me dit que t'avais un prime Gratuit Et que tu l'as converti En un Sub payant Quand tu arrêtes prime Ah d'accord mais pourquoi ça me met pas euh... Dans ce cas là que ça fait deux mois qu'il resub ou quoi Je sais pas C'est gratuit prime Evidemment que c'est gratuit prime Je ne comprends pas Comment des gens encore en 2022 ne savent pas Que Twitch prime C'est gratuit une fois par mois Pour la meilleure chaîne Twitch que vous choisirez Je dirais pas laquelle ça tombe sous le sens Et l'inverse maintenant Merci Raptor Josu qui lui prend ses deux mois de sub gratuits prime Merci Connel pour le prime du coup L'île Majestic pour les 18 mois du coup Venox FR pour ton sub A Na 21 pour ton prime Rocksorbis 33 pour le 11 mois Space Groovy Nunu pour ton prime Na Na N A G R O M O M O Je vais pas le prononcer parce que J'ai peur de fourcher ma langue Pour tes 11 mois Merci Ryan 01 pour ton prime Balea Chiott Voilà C'est ma communauté Pour tes 11 mois Scar Lehood pour le sub Pull géante 21 pour ton prime sur vol 69 Mesh on a N'Zisle Tonyok pour le prime et Pillowstrike pour le prime également merci beaucoup Raph je vois bien que ça ne marche pas ta phrase elle est trop évidente on enchaîne avant que vous fassiez trop de jeux de mots ? j'imagine un CBO là c'est pas grave il y a des chiottes sur autoroute je me suis toujours demandé si j'avais ma voiture est-ce que je n'oserais pas le faire dans la bagnole si jamais il y a eu une agence tout seul au volant un sac plastique t'es tout seul ça pue la merde c'est pas grave c'est ta merde en vrai de vrai tu fais comment t'es sur l'autoroute tu la jettes sur l'autoroute derrière je serais pas à brise de quelqu'un à d'autre non sérieux je crois à ce que j'avais pensé le mec il envoie des bombes à merde sur l'autoroute je sais très bien que ça t'a déjà traversé l'esprit de chier dans la voiture ouais tu t'étais forcément dit est-ce que si je dois le faire non j'ai jamais pensé j'ai l'impression qu'on a exactement le même problème qu'avant tu roules à combien pour 10 minutes je suis pas sur vos autoroutes de campagnard il est arrogant alors qu'il fait de 250 c'est limite à 130 pour ça qu'il y a des erreurs souvent c'est que je vais extrêmement vite je me suis fait flasher c'était une erreur j'ai regardé au moment où je me suis fait flasher j'ai regardé j'étais à 130 ah ouais tu fais quoi d'être sur le fil quand même ouais on a joué même à 133 pour jouer avec le feu et attends tu vas perdre un point rassure-moi bah non en vrai j'étais flasher à 130 et j'ai toujours rien reçu c'était il y a plus d'une semaine et je pense qu'ils ont vu leur erreur honnêtement oula laisse moi contacter des services confirme moi confirme moi j'ai flippé par contre il y a bien des erreurs parfois tu t'es flasher mais tu reçois rien ou t'es pas verbalisé l'erreur est humaine mais la machine n'en fait aucune si t'as été flasher j'ai vraiment regardé mon GPS disait 130 ma voiture disait 129 c'est bon aussi en fait t'aurais dû mettre le limitateur de vitesse en fait c'est vide malheureusement Link n'arrête pas de parler d'exemple etc mon compteur de vitesse affichait 130 etc genre depuis tout à l'heure on voit rien affiche affiche un foutu compteur où on le voit justement passer de 130 à ce qu'il dit je vais pas besoin parce qu'en fait là on a besoin de te dire mon dieu qu'est-ce que je regarde comme merde c'est un bon montage c'est que moi genre je recrute des gens qui sont vraiment au delà du bon des gens pour qui dans les vidéos ils vont passer un moment vraiment trop drôle devant et ça ils auront peut-être envie de la revoir plus tard etc c'est ce genre de monteur là que je recherche et là il y avait un côté un peu bazar malheureusement et c'était un problème que la personne présente avait et que d'autres en fait gens ont en général donc c'est vraiment pas à prendre perso c'est c'est j'pense justement des gens qui manquent d'expérience en gros ils connaissent les codes ils se disent ok il faut qu'il y ait des wanku il faut qu'il y ait de musique de fond il faut qu'il y ait des edits mais ils savent pas vraiment trop bien le gérer à cause du manque d'expérience c'est tout bon bonne vidéo en description désolé si t'on peut durer dans le formulaire ceci est un brouillon bon heureusement que je tombais sur le titre alors frérot t'as mis 6 liens différents j'espère que c'est les mêmes parce que j'ai cliqué sur un au hasard hein je survole ok attendez j'arrive qu'est ce que vous foutez j'arrive je vais faire des bêtises je sais ce que j'ai fait allez on va commencer bordel de merde maitrisez le oh les bêtises pota tu viens pas comment c'est j'suis pas sur que ça me flashe allez let's go let's go oh 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 voilà il va commencer à me faire chier mais c'est l'enculé c'est pas possible ça c'était où donc c'est ça le paintball ouais je pense qu'il y a des termes techniques qu'on est censé employer oui racaille vermine toi t'as non non laisse passer potet c'est qui derrière moi attention j'ai une grenade attend je grenade vas-y oh merde sacré grenade allez ah bah c'est bon non mais il était rendu tu trouves qu'il était rendu toi je m'étonne qu'il ait réussi et qu'il y aura vu mirror gun ici peut-être oh le fou malade euh j'en ai un ouais mais il y a un mec qui est couru devant moi là voilà c'est lui il y a un mec qui vient de courir devant moi ouais il vient de rentrer ici là oh mais je croyais que t'étais rentré ici je crois que tu parlais sous bâtiment c'est lui qui est rentré en fait c'est pour ça que quand j'étais plus rentré je me dis mais qu'est-ce qu'il fait il faut coucou mais je croyais que t'étais là oh et je suis mort pourquoi il y en a un autre putain c'est dingue t'es mort ? alors Théo à droite attention hein allez il y en a P.O.V de Théo j'apparais vrai du gameplay hein euh à terre à terre c'est ça le paintball voilà mais c'est trop c'est pratique je sais quoi c'est trop t'es de ouf allez il y a pas un petit peu en plus ah tu te tutes à terre à terre à terre allez putain jeu de con attend viens Vainq avec moi on va dans la cour vas-y Oh y'a un mec au fond Ca s'amuse là bas, ça se régale les collègues J'suis décédé malheureusement Mais il est trop fort Mais vous mourez hein, vous mourez trop Oh non Mais c'est pas possible Mais c'est un pompe Bon je redémarre Alors toi Mais qui ? Il s'était rendu putain Mais vous savais pas que t'étais derrière Ah bah là on redémarre Oh putain bah ouais alors là Il était vachement habillé pas comme un civil S'il a pas de flingue dans les mains Il va dire oui Il avait dit à la wagbar J'suis à deux doigts d'une bavure à toute seconde là Oh pardon Non c'est bon Il est mort mais euh Il l'avait bien cherché d'après le rapport de police Ah donc euh Ouais bon mais c'est pas un civil Ah ça commence à croire qu'on va réussir j'ai l'impression Bah disons que vous avez plus que ce bâtiment à faire mais faut le faire Et quel bâtiment ? Ah ! Il m'a fait peur Un en moins C'est simple Il y a que quelques pièces à faire Même les noobs y arrivent Il y a que ceux qui rocks qui arrivent à le faire Qui rocks du poney Oh putain T'es mort T'as peur ? T'as peur ? Bah pourquoi tu veux ? Coup de gros chien bah ! Voilà c'est la dernière C'est la dernière C'est officiel Pas d'excuses Deux mecs armés couloir gauche Putain il est déterminé C'était vrai ton info là ? Non c'était pour que vous vous concentriez Putain ouf Vas-y le Avec ton bouclier là Fonce Fais comme tout à l'heure Putain Et là ça déménage T'as vu quoi ? C'est mal Putain pousse-toi pousse-toi Hasta la vista Je suis nul Ok On va en dessous Attention au fond Aïe aïe Au bout de la cour Ok Link en face Au loin A côté du muret Il y a un mec Il court Il court Montre moi tes mains Montre moi tes mains Il y a un autre mec Il y a un autre mec Il y a un autre mec Je vais taser mais l'autre est parti On peut mettre un coup de Myron Wargen ou pas ? Non on peut pas Putain Je peux pas je crois Bon bah je le grenade Attention les jeunes C'est une flash ? Tu m'as flash ? Ok je recommence Attention les jeunes Drop ça ça Drop ça C'est bien salope Il y aurait quelqu'un d'autre là ? Je me note Pas sympa par contre Pour l'instant ça se passe bien 10 seconds later En haut En haut En haut Ok je grenade Je grenade en haut Oh les cheveux Mais il est trop fort gros C'est un truc de ouf Oh Je sais pas où c'est Je sais pas où c'est Je suis mort Mais je mets un mec au bouclier Oh ben Il a check le haut Il a check le haut C'est un jeu d'idiot Oh j'ai mon bouclier C'est un gros con Voilà Bravo Mais j'ai envie de chialer par contre hein Je vous laisse noter dans le club Maintenant Merci Duff K tonneux pour les deux mois de sub Merci Koura Gagoons pour les 30 mois de sub Mon gros bébé de 30 mois déjà Merci Zunkurvet pour les deux mois de sub Et Freeziz 54 pour les dix mois de sub au total Qui a dû travailler dur pour pouvoir s'offrir ces huit mois On le remercie Merci Hubert Delabatte 31 pour le prime Et Agroo Grou Qui a offert un sub à Arnaud 84 Et merci Pilo Strike encore une fois Ok Moi sur le montage en vrai je suis mitigé C'est un montage que je ferais au quai tiers Mais En fait Vous savez quoi Je sais pas si je peux vous spoiler Parce que je vais le regarder Mais ça va vous spoiler Mais par curiosité Vous aurez juste le son Je vais pas mettre la vidéo Avant de monter Ouais Ohlala Y'a deux mecs qui arrivent sur moi Oh non mais faut pas de jeu Bah Bon allez on découvre ensemble Cette VOD a été montée par un de mes monteurs Qui fait partie des nouveaux recrutements Lucifer Wolf que vous avez déjà vu Et par curiosité je vais juste regarder Il a monté la même VOD Je vais regarder ce qu'il a fait Pas en entier évidemment Mais juste au moins l'intro Voir ce qu'il a choisi On clé en bas Avant de monter Ohlala Y'a deux mecs qui arrivent sur moi Ohlala Oh non mais faut pas de jeu Mirror gun ici peut-être Bonjour bienvenue pour une nuit Ouais mais y'a un mec qui a couru devant moi là Ouais voilà c'est lui Y'a un mec qui vient de courir devant moi Ouais il vient de rentrer ici là Ah Mais je croyais que t'étais rentré ici Je croyais que tu parlais de ce bâtiment C'est lui qui est rentré en fait C'est pour ça quand je t'ai fait rentrer Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait En fait je croyais que t'étais là Et j'suis mort Pourquoi y'en a un autre putain c'est dingue Putain mais J'ai rien compris Ok on va avoir des retours à lui donner le son Mais euh... Ça doit être la VOD du coup qui est... Ouais j'suis d'accord Là ça manque clairement de... Il avait une bonne idée sur euh... Sur le début avec le bonjour Parce qu'il l'a fait se barrer à droite Mais euh... Ah c'est vrai que c'est assez vide hein Dès l'intro là C'est bizarre Y'a pas de Wankul Ouais non c'est... Alors les Wankul sont pas obligatoires Parce que tu les mets Que quand y'a une situation qui s'y prête Mais là c'est que au delà des Wankul En fait y'avait... Y'avait rien Dis lui maintenant pour gagner du temps Non De toute façon je vais devoir lui faire des retours en entier Mais euh... Là c'est vrai que... Je pensais que ce serait Un bon contre exemple Mais en fin de compte Non pas tant que ça Donc le montage moi j'en suis pas convaincu de dingue En fait... Tout comme j'ai pas été convaincu de la part l'intro que je viens de voir en fait Mais c'est bon C'est des trucs qui arrivent hein Quand c'est des monteurs débutants Pour la corp Mais euh... Je l'ai mis dans les pourquoi pas Euh... 70 Il faut que j'accélère le rythme Il faut que j'accélère le rythme de ouf Parce que là euh... Merci Colonel Narvalo pour le prime Merci Dusk Toneux pour les deux mois Euh... Non c'est pas la VOD C'est pas la VOD C'est pas la VOD C'est pas une VOD compliquée Red Vironaut On est pas sur euh... Des vidéos compliquées C'est l'équivalent de CSGO hein... C'est un jeu FPS Il n'y a pas de... C'est pas une galère à comprendre C'est pas le Cluedo C'est des VOD Qui sont entre guillemets Faciles à traiter hein... Surtout qu'on est plusieurs Donc euh... Il y a beaucoup plus d'opportunités De trouver des trucs marrants à mettre dedans Donc euh... Non ça vient pas... Ça vient pas de la VOD Euh... J'espère que les nouveaux moteurs Faut pas avoir le syndrome du... J'enchaîne les... Les montages Parce que vu que je suis payé à la vidéo Mais du coup je les travaille de moins en moins Parce que plus je vais vite pour les monter Plus je suis payé rapidement Et du coup euh... C'est déjà arrivé avec 2-3 monteurs Au cours de... De toutes les fois où j'ai travaillé avec des monteurs J'espère que ça va pas tomber là-dessus Là c'est une intro Ça peut arriver euh... De mal choisir une intro Ou de pas assez bien la travailler Mais... Faut faire gaffe à ça aussi Faut leur faire comprendre le principe du... Je t'ai recruté pour ton niveau Si ton niveau ne suffit plus dans les montages Je ne peux plus collaborer Parce que du coup ça ne me sert à rien L'avantage aussi d'avoir plusieurs monteurs c'est ça T'envois combien de retours en moyenne ? Ça dépend Il y en a pour qui euh... Zéro ou un seul retour suffit Et il y en a... Euh... Pour qui je dois envoyer une dizaine de retours euh... Euh... Si je dois envoyer plus de 10 C'est que le monteur n'est pas bon S'il y a plus de 10 retours euh... C'est une moyenne de 20 retours généralement Avec plusieurs fois d'affilé euh... Euh... Dans l'enrange je mets un stop Euh... On est sur quoi ? Un showdown ? Euh... 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 Oh... Horrible le petit bruit après Rires 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 Je sais pas si je vous ai déjà parlé des sprits C'est des petits gâteaux secs chocolatés C'est un peu des gâteaux de grand mère C'est un peu le genre de gâteau qu'on prendrait Au 4h quand on va visiter C'est les grands-parents Mais moi je me régale en fait Avec ce genre de sprits Pas ouf Bah c'est pas dingue Mais moi j'adore ça Mais comment il fait pour pas être immensément gros Bah c'est pas compliqué Je mange pas de la journée J'attends la fin de la soirée pour faire un live Donc du coup quand on mange pas de la journée Juste on mange pendant les lives Donc du coup en soi je fais un repas par jour Bon j'ai 117 d'argent Du coup ce sera only chasseur gratuit ce soir C'est pas la vache J'ai même pas assez pour prendre de la santé On est mort On est mort de ouf Y'a un truc que je demanderai aux gens Je le vois depuis le début du recrutement C'est vraiment un poids pour moi Marcel, Flavigo et tout On rigole beaucoup Mais en fait ça devient un poids S'il vous plait A chaque fois qu'il y a des woncules Ou qu'une scène vous fait rire Arrêtez de dire On dirait une vraie vidéo Genre une vidéo officielle Par pitié Vous savez il y a 2 jours Je regardais un match de basket avec des potes Je n'y connais rien en basket D'accord Du coup je me suis dit Bah je vais pas donner mon avis sur le match Parce que j'y connais rien Je vous demanderai la même chose S'il vous plait Arrêtez d'être Des girouettes Y'en a j'envoie genre Oh putain on dirait une vidéo officielle 2 minutes après 1 sur 5 Regardez le truc Vous êtes pas obligé de donner un retour On vous demande pas de donner un retour Si vous avez pas de retour à donner Si vous avez pas les compétences de réflexion du montage Par pitié Genre vraiment Ok je vois que des gens l'ont constaté aussi C'est vraiment Tu vois genre Arrêtez Vous n'êtes pas obligé de donner un avis Si vous ne pouvez pas donner un avis Contentez vous de regarder comment se passe la session de recrutement Mais quand je vois à chaque fois Genre ça vient bien de On dirait une vidéo officielle Parce qu'ils ont vu deux wangqs dans la vidéo On est pas là pour ça les gars On est pas là pour ça C'est pas pertinent du tout Ça sert à rien C'est en dur et en dur les gens qui ne savent pas Donc essayez juste de regarder Si vous avez un avis pertinent Parce que vous pensez avoir un avis pertinent Dites le C'est en mec en moi Faudrait que je le dise Je l'ai dit maintenant trop tardivement Mais en fait c'est un truc que je vois passer depuis le début Si vous regardez les vidéos précédentes Vous verrez Y'a toujours plein de mecs pour dire Putain on dirait une vidéo officielle Alors que Y'a rien Y'a rien On vient juste de voir deux wangqs Y'a rien Euh L'amonté On dirait un live officiel De visionnage de maquette Bon allez Injection de vitalité Et un kit de premier soin On va rester connecté sur live Ca va être une win Avec une Winchester silencieuse Non mais la dernière fois C'était dans un movie mood La dernière fois je sais ce qu'il s'est passé Mais putain Bah t'as fait plus de kills que moi la dernière fois Large hein Mais Je sais pas Bah que J'étais peut-être une partie du problème aussi Selon les stats Attends Ca veut dire qu'en temps normal Si on joue tous les deux bien A niveau ego Tu fais plus de kills que moi Non Tu analyses ta phrase Non ce que je dis juste C'est que j'ai pas forcément bien joué la dernière fois Bah tu as fait plus de kills que moi C'est quoi que ça sous-entend là Bah que je me Je me dis Que j'ai mal joué quoi Je suis sympa Bah je s'entends que Si ça aurait fait plus de kills que moi Ça aurait été normal En revanche Si tu joues pas bien C'est normal que je fais plus de kills que toi Parce qu'en temps normal Tu en fais plus Ouais bah j'ai rien compris Mais t'es une grosse merde alors du coup C'est On est au spectre Ouais c'est ça le bruit Du coup c'est ultra risqué de le faire là Attends j'ai une silencieuse Ouais parce que moi ils me pètent les couilles là Voilà je suis empoisonné Oh c'est bon là C'est bon c'est bon mid-light T'as posé des mouches On peut presque laisser venir ici faire le spectre Non je peux pas remonter le son les gars Je suis à fond Là ils sont toujours dans leur fight là J'essaie de regarder si je les vois On dirait qu'ils sont à la Syrie Enfin c'est pas la Syrie ça ? Non c'est la fonderie Ils sont peut-être à la fonderie Ou alors dans les bois De toute façon ils vont pas tarder à comprendre C'est par ici qu'il y a le boss Oh je les vois Je les ai vus de très loin Je les vois rien moi Ouais mais imagine ils mettent 3h à venir les cons Non mais un 10 à la fonderie Et ensuite ils viennent là C'est eux qui tirent là Ils se sont barrés là Revenez par ici les cons Ah ouais mais en fait c'est un coup de luck en vrai C'est d'un mais ils décident d'aller par là Là deux mecs dans la forêt Ils sont en train de marcher dans les hautes eaux En vrai ils doivent une ligne Mais je me suis dit je préfère attendre On attend ? Non on tire Touché une fois Un down Ah j'en ai touché un Bah t'es sûr que tu l'as pas tué l'autre là ? Ah non Il m'a vu une tête Fais juste gaffe parce qu'il revive pas son pote Oh le fusil que t'as Ouais c'est dur Ouais Ça fait un peu débrief de VOD là Et bah c'est vraiment pas juste parce que Putain il est énervé hein On avait davantage quoi Ouais de ouf Silokais Bah t'es une connarde Silokais Il va bien te faire foutre va Tu me fais perdre de la thune Silo merde J'ai faim Ah nan j'ai trop faim En vrai par contre j'ai trop faim Ouais nan malheureusement Après c'est du un showdown Donc un showdown c'est pas Généralement le plus fun mais Là on sent les longueurs malheureusement Y'a pas de rythme encore une fois C'est plus du simple dérush de VOD Qu'un véritable épisode Avec s'il doit l'accompagner J'enchaîne CSGO Bonjour Rush conduit Avec la bombe Passer la bombe devant La bombe C'est déjà pas une bonne idée C'est déjà pas une bonne idée J'ai la bombe je cours devant J'ai mal barré Il me semble que je suis un très bon stratège Sans vouloir me vanter Je sais faire des come back Je sais analyser la situation A few moments later Regarde Nate Il va clutch avec 12 HP Il est pas du tout le Nova 1 qu'on pensait Il est fake Il aura du se cacher Il est Nova 1 Je vais rien dire Mais je... Mais mes lèvres brûlent J'avais des HP à cause de l'ank Ah ! Ah non Ça il l'a pas dit ça C'est un peu long Ok on sait tout de suite A quel genre de mec on a affaire Ah bloquez pas Bloquez pas enfoiré Je suis d'accord avec toi Y'a toujours des mecs pour bloquer Oh j'ai mis noeud Alors Nate je t'ai mis noeud de tête mon gars Ouais Ouais mais ça va t'inquiète C'est ok Ah le petit bâtard Si je t'ai excusé Vraiment c'est malheureusement Là c'est super long pour pas grand chose C'est long Il aurait fallu juste Ah ! Ça il l'a pas dit ça Ouais Il l'a pas dit Tu mets juste l'extrait Y'a toujours des mecs pour bloquer Oh j'ai mis noeud À l'ornage Voilà Avec un effet voix qui résonne Ou filtre noir et blanc Et Ça ça fait Toute une longueur Juste pour qu'on revoie la scène Le petit bâtard Ah ! Oui il m'a mis une grosse tête dans le conduit Ah le petit bâtard Qui a dénoncé au chef Le chef Je n'ai rien à dire Ils ont décidé eux-mêmes d'aller ici En gros, si ça se passe mal, il va dire... Bon, vous arrêtez tous la blague, mais lui... Lui, là... On le voit plus, mais Mirage a vraiment réussi à me faire rire. Mais là, c'est fini. Parce que je sais très bien que si je rigole à un truc, tous les petits malins du chat vont se dire, OK, moi aussi, je vais essayer de le faire rire. Vous ne me ferez plus rire. Le running gag dure depuis trop longtemps. Lui a réussi. Bravo. Plus de GG pour Mirage. Il a vraiment réussi à faire la phrase qu'il fallait, avec les émojis qu'il fallait. C'est le seul qui a été drôle dans ce chat et ce restera le seul définitivement. Plus de GG pour Mirage. Bravo. Merci, Shampo, seconde poteau pavard pour ton prêt. Merci, Eleni, pour les 15 mois de somme. Merci de montrer pour les 5 mois de somme. Merci, Insane. Paro pour les 5 mois également. Merci avant la douane pour les 2 mois. Que des Spielbergs dans le chat, décidément. Oui, c'est un peu le problème. Je pense que j'ai mis des points sur les i un peu tardivement. Merci, Nagy, pour les 3 mois de somme. Salut à toi. Merci, Theolac33, pour les 10 mois de somme. Merci, Gozan pour le prime. Et Colonel Larvalo pour le prime également. Et Dusctoneux pour les 2 mois. L'intro est plus longue que la vidéo. Pas à ce point là, mais... Ouais, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Il est vraiment derrière sa casse là ? Mais putain ! Go com, au moins un goal valide ! Non, alors là c'est scandaleux. Que le bleu ! Que le bleu derrière la casse soit encore vivant ! Non, non, mais ça fait... Non, 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 non. Non, 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 non. Ta mère ! Les gars, le mec derrière la caisse là, ça veut dire qu'on a un problème dans notre équipe. Putain, mais lui, il vit dans une cave ! On avait compté d'une chaudière ! Le bruit ! XT, Fumi, ça marchait bien, hein. Mais bon. J'ai le nom de tous ceux qui n'ont pas acheté de Fumi. Il a rush, il a rush à gauche ! Oh, l'un, l'un ! Quoi ?! Non mais... Mais ? Non mais c'était improbable, genre ce qu'il a mis, c'était pas normal. Non, c'est une autre faute ! Vous avez ruiné l'équipe ! J'ai rush à gauche ! Non ! On a eu peur ! Désolé pour ça, pas moi, c'est de saturation, mais euh... T'as réussi pour rien, là. Putain, j'ai sauté ! Oh, le meilleur saut ! Oh, c'est le meilleur saut ! Pourquoi ça impligeait des dégâts ? Genre... Oh putain ! Bah la vache, il a eu de la chance ! T'es un monstre ! Là, faut la jouer fine ! 1v1, tu peux la jouer très fine ! Le tèfle pas ! Ouais ! Non, t'estime ! Il a joué très fort ! Bravo ça ! Bravo ! On peut compter sur toi, contrairement à d'autres ! C'est pas où on va, c'est désorganisé ! Rush, 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 rush ! Mega rush, rampe ! Tout le monde rampe ! Non, y'a qu'à fouler, y'a qu'à fouler ! Y'a qu'à souler ! Y'a qu'à souler ! Y'a qu'à souler ! Y'a qu'à souler ! Un de Zemmour ! Oh le feu, oh le feu ! Oh le feu ! Attendez, regardez ! T'as cru que tu nous avais appris un truc de fou ! Mais non mais vous voulez pas rusher ! Jasnen ! C'est mort ! 46 aspects ! Je rush pas, je rush pas ! C'est mort ! Mais ta mère toi ! Ta grande merde ! Nan mais ça faisait des sursauts, c'est pas possible ! Nan mais ça faisait des sursauts, c'est pas possible ! Nan mais ça faisait des sursauts, c'est pas possible ! Mort en haut ! On voit si y'en a pas un à l'échelle ! Je me coupe une couille ! Tu peux commencer à apprendre le sécateur ! Ouais ! OUJA ! OUJA ! Il a pas demandé son reste lui ! Mais je t'achète une belle AK là, regarde ! Et puis en plus, quand tu dis belle AK, c'est pas des conneries ! Ah ! C'est la fameuse... Oui, la magnifique ! Bon, maintenant que j'ai ouvert des trucs de merde, je la trouve plutôt jolie ! Aigri plus trou du cul ! Aigri plus puceau ! Ah ! Mais ils sont tous les deux ! Il y en a un, en bas, près de la porte ! Nan mais il est pas du tout près de la porte, par contre, tu te racontes toute la merde ! Oui, j'avais un souvenir différent de la réalité ! Je te laisse deux à deux décibels ! Tu perds des décibels ! Oh putain ! C'était où ? Nul dernier ! Dans ton cul ! Ah, chapeau, chapeau ! Sur A ! La bombe était plantée de l'autre côté de l'épaule pour avoir toi ! Ouais ! Ouh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Quelle sombre enculée ! T'es vraiment... Mais quelle grosse merde. C'est dommage parce que le PSI et surtout le passage cassoulet, c'était super drôle. C'était grave une bonne idée, mais c'est ce qui me frustre le plus. Ça m'était déjà arrivé surtout au précédent recrutement des monteurs. Quand je regarde une maquette et qu'il y a des super bonnes idées inédites, c'est trop drôle, c'est trop une bonne idée, mais que le reste de la maquette, c'est pas au niveau du tout malheureusement. Ça suffit pas. Et c'est frustrant de se dire « Ah, tu prends tous les petits bouts de bonnes idées de chacun et tu fais une vidéo exceptionnelle. » C'est pas au niveau, il y a des trucs où du point de vue Hoover, s'il avait regardé, il serait dit « Peut-être que... » Je ne parle même pas de... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le son. En plus, c'est une VOD qui a déjà été vue plein de fois dans les maquettes. Là, il s'est dit « Je vais mettre tous les potards à fond et peu importe si ça tape dans le rouge au niveau de la saturation. » Ça m'a démonté plusieurs fois les oreilles. Mais bon, au-delà de ça, c'est juste que... C'est un travail vachement inégal, c'est dommage. Et c'est con parce qu'il avait des trop bonnes idées d'édites. Mais elles suffisent pas. C'est pas parce que tu pètes une barre une fois dans une vidéo que du coup, tu peux dire « Ah bah, je fais l'impasse sur les 80% où j'ai senti le temps passer et c'était pas terrible. » Par contre, c'était pas terrible dans sa vidéo. C'était trop inégal dans le tout. Et c'est dommage. Il manque juste d'expérience, encore une fois, comme la plupart des monteurs. « Peux-tu rappeler le code couleur des journalistes ? Le noir. » « Eh bien, remarquez que beaucoup de personnes, depuis que Macron est allé pour la commémoration du général de Gaulle, il est en noir et beaucoup depuis sont en noir. » « Pour moi, ça a un sens. » Ah d'accord, c'est pas fini. Ok, je me disais, ça n'a aucun sens. C'est pas fini. Je n'ai pas compris. « Plus de la couleur noire ? » « Ben, noire, je ne sais pas, d'après vous. » « Pour moi, ça a une signification déjà de FBI. » « De CI3. » « L'autre fois, je vois mon oncle, il y a un enterrement. » « Comme par hasard, habillé en noir. » « Mon oncle travaille pour le FBI. » « FBI ? » « Les enterrements sont commandités par le FBI. » « T'as rien, j'ai pris n'importe quoi. » « Coronavirus. » « En terre, fin de vue. » « Je ne vous dis rien. » « Maintenant, c'est au jamais. » « C'est pas un chanteau d'un seul. » « Je vais pas un chanteau d'un seul. » « Oh, yeah ! » « C'est trop drôle, en vrai. » « Alerte au reconfinement. » « Putain. » « Du coup, ça marche. » « Allez, c'est reparti pour les gestes barrières, les gars. » « Alors, on a bien ces mancrados. » « Mais on met pas son masque sur son menton, abruti. » » « Y'en a un que j'ai vu passer, et j'espère qu'il y est, mais du coup, je le dis pas parce que... » « Bah, dis un peu parce que ça se trouve, j'y ai pas. » « Ça parle de toi. » « Quoi ? Ça parle de moi ? » « Oui, les anti-masques commencent à voir un peu ton activité militante. » « Tu commences à déranger certaines personnes, Terra. » « J'ai su par mon fils que des influenceurs de jeunes à 1 million d'abonnés étaient des fanatiques du masque. » « Exemple, Terracid. » « Hashtag, tout s'explique. » « Nous craignons quelque chose, nous n'avons pas peur, ils ne craignent rien, ils ont peur pour nous. » « On a compris la fin, mais... » « Terra, les gens commencent à voir un peu que tu es payé par le gouvernement pour parler des masques, d'accord ? » « Ah là là... » « Moi, ça va. » « Toi, par contre... » « Je vais me retrouver avec les darons de chez Lidl qui vont venir en bas de chez moi, là. » « Voilà, donc en gros, fais attention, ils t'ont repéré un petit peu, ils ont capté... » « Ouais, bon, quoi. » « Ils ont capté que j'étais un fanatique du masque. » « C'est ça. » « Et là, les seuls masques pour lesquels je suis fanatique... » « Ah ouais... » « C'est ceux-là ! » « Eh bien sûr ! » « Je suis fan ! » « Ah, waouh... » « Eh bah alors là, tu vas te taper un tweet. » « Ah bah on comprend maintenant pourquoi Terracid est pro-masque, c'est parce qu'il en vend ! » « Comme je les note, le faire assassiner par un anti-masque dans la rue, et mon dernier coup, ça sera... » « Ah, ça va aller le coup, j'ai gagné mille balles avec mes masques ! » « Je vais trois masques offerts ! » « Ah oui, c'est le retour ! » « Ils protègent plus que les masques chirurgiques au milieu. » « Parce que là, tu vois, là, j'ai pressionné. » « Eh bah, ça traverse pas. » « Ça traverse pas... » « Bah, c'est logique, en toute logique, ça ne couvre pas le nez, du coup, ça protège plus. » « Enfin, c'est normal. » « Au moins, elle fait la promotion d'un masque, un type de masque. » « Mais pas le bon. » « Ça, c'est sympa. » « Mais bon, il y a quand même quelque chose. » « Merci encore pour ce Tiktok. » « Culmanon. » « Alors... » « Ah oui, d'accord ! » « C'est bon, j'ai compris. » « Ça se voit, le pluraliste, il n'ose pas lui dire. » « Il n'ose pas dire, « reculer, dégager. » « Ah, mais j'ai trop le moment gênant où elle passe en dessous, avec difficulté, là. » « Très lentement, genre... » « Écoutez... » « Bonjour, je vous prends trois paquets de titanes. » « C'est un petit sourire. » « Ah bah oui, il faut se protéger quand même. » « Oh, c'est de bullshit ! » « C'est trop drôle, en fait ! » « Non, 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 non. » « J'ai jamais été vacciné, puis j'ai jamais le gain. » « Je peux pas respirer. » « Dans le prochain temps, ne pas d'envaler ma bave. » « C'est chaud, là. » « Non, mais il n'y avait rien qui m'a... » « Non, non, franchement, juste... » « Je trouve que ça me donne chaud, quoi. » « J'aime pas trop. » « Oh, ils m'envalaient, là, moi. » « C'est pas agréable. » « Ils avalent leur bave. » « T'imagines, le mec, qui m'en passe, il est comme ça. » « Je l'avais pas vu, évidemment. » « Vous le voyez ? » « Trouvez le problème de la photographie. » « La flèche de Dora. » « Il est là ! » « Mais attends, mais ça se trouve, la Daron, elle a oublié qu'elle avait son gosse dans le casier. » « Elle a commencé à empiler les trucs. » « Il y a quand même plus important, quoi. » « Le PQ. » « Pourquoi il est là-dessous ? » « Je sais pas, ça se trouve, ça le fait kiffer. » « Enfin, il n'a pas l'air de kiffer complètement. » « Ben non, regarde, Riven. » « Ah, ben non. » « J'ai pas compris, là. » « Le bon coup d'à la fin. » « Euh... » « Ok. » « Je vous laisse noter parce que je sais pas quoi en penser pour l'instant. » « J'ai beaucoup aimé, par contre, son edit au Buralist. » « Il y a des trucs qui font un peu cheap, mais quand il a fait l'effort avec les vieilles qui passent sur le rideau, c'était vachement bien fait. » « Il y a des trucs qui sont un peu aux fraises. » « Je crois qu'il y avait un truc... » « Attends, c'était quoi ? » « Ah oui, l'intro. » « L'intro avec FBI CA, c'était pas mal aussi. » « Euh... » « Je vois des mecs qui ont marqué 8. » « C'est des gens qui ont le droit de vote, ça se trouve, c'est atroce. » « Ça vient marquer 1, 2, 3, 4, 5, il marque 8. » « On devrait faire un test de QI avant de donner le droit de vote à certaines personnes. » « J'imagine que ça pourrait aider. » « Attendez. » « Alors, je ne prétends pas être le plus grand humoriste de France, je vais vous faire une leçon. » « Une leçon assez simple. » « Parce que ça, c'est valable pour tous les chats de France, peu importe la personne. » « Vous êtes prévisible. » « C'est-à-dire que si je parle de ça, je me dis, ok. » « Il y en a qui vont penser qu'ils sont drôles, du coup, en marquant un autre chiffre que 1, 2, 3, 4 ou 5. » « Mais quand vous êtes autant à faire la même blague, c'est inquiétant. » « Deuxième étape, il y a des gens qui, quand tu leur fais la réflexion de « Ce n'est pas drôle parce que c'est trop prévisible. » « Qui, du coup, se disent, ah, bah vu qu'il a dit que c'était pas drôle, je serais drôle si je le refais parce qu'il a dit que c'était pas drôle. » « Et du coup, ils sont encore plus prévisibles que ceux qui étaient déjà prévisibles de base. » « Et du coup, là, on atteint le stade où ils savent pas s'arrêter. » « Ils savent pas s'arrêter. » « Et c'est trop triste parce que, du coup, t'as envie de leur dire, genre, vraiment, c'est pas drôle. » « C'est pas que ça saoule, c'est juste que c'est pas drôle. » « C'est pas blessant, vexant, c'est pas chiant. » « C'est juste, vraiment, c'est... » « Ça l'est pas. » « Mais c'est pitoyable un peu de voir autant de gens qui le font. » « Du coup, quand c'est comme ça, j'ai deux doigts. » « J'ai deux doigts qui correspondent à deux boutons. » « Celui-là, ça met le sub only. » « Celui-là, ça met les mots only. » « Avec ces deux doigts, vous pouvez plus rien faire. » « Il n'y a que les mots de dogo qui peuvent vous sauver. » « Il n'y a que les mots de dog spamés qui peuvent faire espérer de retrouver la parole. » « Si je vois assez des mots de dog, » « Les mots de dog signifient ici que le chat s'excuse, bien évidemment, de se comporter comme ça, qu'ils savent et qu'ils apprennent de leur erreur. » « Là, on peut commencer à libérer un peu et réserver le salon. » « Du coup, la première étape, c'est au sub, si ça se passe mieux. » « Deuxième étape, on réouvre à tout le monde et les esprits sont apaisés. » « Ok, je vois, je vois, je vois du dog. » « Première étape, attention, ne soyez pas prévisibles. » « Je vous en supplie. » « J'enlève les mots de lits. » « Certaines personnes peuvent dorénavant reparler. » « Quand l'élite parlera entre elles, ça va donner un peu le ton. » « Ça va inciter ceux qui ne sont pas sub, quand ça va repasser au chat pour tous, à se comporter normalement. » « Parce qu'ils auront vu au préalable plein de gens se comporter normalement. » « On dirait que ça s'est calmé. » « Tu crois vraiment que ça a marché ? » « J'y crois. » « J'y crois, un chat, c'est comme un enfant, on peut l'éduquer. » « Donc là, normalement, attention. » « Je vous fais confiance. » « Parce que sinon, après, moi, je ne réponds plus de rien. » « Je ne pourrais plus m'occuper du chat. » « J'enlève le sub-only. » « Je vois qu'il y a des efforts qui sont faits. » « On s'excuse même ceux qui n'ont rien fait. » « Ça marche un peu. » « C'est ça qu'on voulait. » « On voulait des gens qui étaient conscients. » « Qui ne feront plus les mêmes erreurs. » « On l'espère. » « Pardon. » « Vous n'êtes même pas obligés de vous excuser. » « En plus, je suppose que les gens qui disent pardon n'ont rien fait, malheureusement. » « Ne vous excusez pas. » « Le but, c'est juste de ne pas participer à ces choses-là. » « Afin qu'on ait un chat qui soit mieux que la plupart des autres streamers. » « Ici, on ne spam pas les mots de lul. » « Sauf quand c'est Maxime Biaghi qui fait exprès de lancer la mode. » « Attention à ce que j'ai dit précédemment. » « Souvenez-vous-en. » « Et on ne fait pas évidemment de murs de cœur. » « C'est compris aussi. » « Tout ce qui est ça. » « On essaie d'avoir un chat. » « Jeff, c'est cool. » « Vous avez le droit par contre de spammer le Headbang de chez BBTV. » « Je n'arrive pas à, malheureusement, ne pas rire quand on met le Headbang. » « Surtout quand on met le Headbang entre des textes pour dire un truc. » « Je dois bien l'avouer, ça me baise la gueule. » « Ça me baise la gueule parce que je... » « Ça remonte à Remli qu'on a fait chier parce qu'il écoutait du rock'n'roll pendant qu'il faisait un speedrun Minecraft. » « J'ai utilisé son émode de merde pour dire je sais plus quoi, plein de trucs. » « Et depuis... » « Bon, je vais essayer de vous ignorer. » « Allez, la main à la patte. » « Concernant son recrutement, pour les idées du confinement, pour moi, c'est un... » « Il y a des bonnes idées, tout n'est pas complet. » « Mais... » « Il peut faire partie de la liste de « Mais pourquoi pas ? » « Il y a eu des edits qui m'ont vraiment plu. » « C'est frustrant parce que ce n'est pas au niveau tout au long de la vidéo, mais... » « Il y avait un truc intéressant. » « Euh... » « Faut que je me speedmarasse. » « Putain, vous me faites perdre un temps fou ! » « Allez. » « Je passe à ATF4. » « Et là, je m'autorise à ne pas regarder trop longtemps. » « Contexte. » « Toracy est parti chercher des Grinolis en début de live. » « Il n'a pas le droit. » « Il n'a pas le droit parce que... » « Là, j'ai juste rigolé. » « Vraiment parce que la meuf a prononcé Grinolis. » « Donc... » « Ça ne compte pas. » « Ça ne compte pas. » « Contexte. » « Toracy est parti chercher des Grinolis en début de live. » « Contexte. » « Contexte. » « Toracy est parti chercher des Grinolis en début de... » « Du coup... » « Hum... » « Non mais attendez, parce que c'est ça le problème. » « C'est parce que ça se trouve... » « Je suis désolé. » « C'est peut-être pas le cas. » « Il y a une possibilité pour que la maquette soit toute pourrie. » « C'est un monde. » « C'est juste que la voix synthétique me casse ta gueule. » « Je veux pas donner de faux espoirs et je veux pas que les abrutis du chat du coup se disent... » « Ah... » « 5 sur 5. » « Alors qu'on a rien vu. » « Contexte. » « Toracy est parti chercher des Grinolis en début de live. » « Attends... » « Ça me nique les yeux, je crois. » « Je t'ai fait une flash. » « C'était nul ! » « Ouais, ouais, mais ça me nique les yeux du coup j'étais très content. » « Oui mais c'était nul ! » « J'avais prévenu. » « Où est le danger, là ? » « Attends... » « C'est niveau 1, là ? » « Ah, il est là le danger, d'accord... » « Oui... » « Vite, relève-toi ! » « Connard ! » « Relève... » « Vas-y... » « D'accord... » « Non, alors, c'est... » « Alors, c'est d'avoir rien à avoir de la méchanceté. » « C'est juste que j'ai rigolé parce que c'était... » « Enfin, de mon... » « De mon point de vue, j'ai juste rigolé parce que je trouvais ça vraiment nul. » « Genre, rentre... » « Genre, vraiment... » « Big 2022 ! » « Ça, ça m'a fait rire parce que je trouvais ça vraiment trop nul. » « Mais ça veut rien dire. » « Enfin, je veux dire, c'est... » « 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 Où est le danger, là ? » « C'est qui fait quoi, lui ? » « Ça va ? » « Ça va, mec ? » « Ça va, mec ? » « Oh ! » « Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille. » « Oh, je... » « Je... » « Je veux pas le provoquer. » « Non, 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 non... » « Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon... » « Ne te relève pas... » « проч tort... » « Non, non, pas comme ça. » Oh puis il y a les autres qui arrivent Ah ils m'ont pas oublié les coups Allez relève toi là Salut, j'espère que tu vas bien en tout cas Ok alors moi pour info j'ai fini les grindages En plus je passe au Napolyte Ville passe sur les présentoirs Je crois qu'on appelle ça là Je suis sur les présentoirs Oh putain Bah regarde Mais non on fait sur les toits plutôt Non pas les toits en fait tu vas glisser Bah bah malheureusement C'est pas le niveau recherché Si ça avait Si Granolis était l'équivalent de toute la vidéo Tu aurais été L'un des meilleurs monteurs je pense de la Corp Mais euh En tout cas vraiment Bien joué Pour le Granolis parce que là c'est vraiment Genre j'ai rarement vu un truc aussi marrant Sans exagérer Depuis ces 30 dernières années facilement Tu vois J'ai jamais autant ri de ma vie mec C'était bien Mais euh C'est pas au niveau malheureusement Merci beaucoup euh Coronov pour le prime Merci Ryan Pour les 5 boulasses Et Oui je vais bien mais on espère que le chat aussi Ah J'ai vu Ledbang avec les Granolis Merde Merci Kassauz encore une fois Pour les 17 mois ça fait longtemps mon fumier Merci PaulMt pour le sub Et IceCourer pour les 16 mois au total Et RobertTom pour les 4 mois Et Valentin BHC pour le prime Ainsi que SoftBucky pour les 25 mois Et Watch pour les 26 mois Et Abster qui avait offert un sub du coup à Un mirage Qu'on avait félicité dans le chat Qui méritait bien sa plus dg Merci euh Shampoz second potopavard Je t'ai déjà vu tout à l'heure Et du coup je te remercie une deuxième fois Parce que tu as de la chance Parce que j'ai juste une mémoire de merde Le XD Nan nan mais ça arrêtez Parce que Vous savez très bien Qu'il y a beaucoup trop encore des smileys Égale parenthèse Et les XD et tout Il y en a partout Et vous le savez très bien D'ailleurs j'ai des preuves solides Alors On l'a On C'est peut-être qu'elles sont déjà vues Mais Les Wanklub me disent un truc On l'a déjà vu Ou pas L'extrait c'est sûr qu'on l'a déjà vu Par contre il n'y a pas de doute possible Mais Est-ce que Non Ah ok Alors Peut-être que En fait Vu que moi j'ai d'abord regardé J'ai checké toutes les vidéos Des 192 maquettes Avant de faire les lives Alors Vite fait Pour être sûr qu'il y avait pas de quoi en adiv... Enfin Il y en a 2-3 dans l'eau Qui se sont amusés à me rediriger vers des vidéos Trop Trop Vraiment on était trop morts de rire Du coup je les ai dégagé Donc je les ai survolé Genre les débuts et tout Et ça se trouve je l'ai vu tout seul Euh Que les mecs du coup je vous le remets Le XD Non non mais ça arrêtez parce que Vous savez très bien que Il y en a beaucoup trop encore des spys Ça malheureusement Égale parenthèse et les XD et tout Il y en a partout Et vous le savez très bien D'ailleurs j'ai des preuves solides Que les mecs utilisent ça Alors qu'ils sont un peu trop âgés Ont un penchant pour la pédophilie Je le sais j'ai des preuves J'en étais sûre J'en étais sûre Prouve-moi que j'ai tort Non je peux pas Il y a des contre-exemples Donc euh Non vraiment ouais J'avoue que les XD Les chapeau chapeau et tout Les Ah ouais les 2.3 là Les 2.3 ils me mettent pas mal à la raison Le chapeau chapeau Si le mec a A plus de 20 ans C'est au revoir Ah ouais non Ouais c'est Fille loin Vanessa Ouais c'est T'es mature pour ton âge C'est vraiment Ah putain ouais je l'ai vu Je suis à 100% Mais c'était pas X Euh j'aurais dit que te rêves Mais on peut quand même discuter Déjà vu 100% Bah attendez vous êtes des cons Donc vous l'avez déjà vu C'est pas moi qui l'ai vu tout seul Mais Y'a combien de cons dans le chat là J'ai réussi à me faire croire Que je l'avais vu tout seul Je l'ai vu avec vous en live en fait Déjà vu Bah oui Ok Alors Ça va faire partie des gens qui ont mis Euh Deux fois euh Une demande de recrutement Mais je sais pas pourquoi Pourtant quand tu postules Ça te confirme genre votre truc a bien été pris en compte Ah PS Je renvoie ma candidature Car ayant eu De gros problèmes avec mon compte Google J'ai de forts doutes sur l'envoi de ma première candidature Et si jamais celle-ci C'était déjà envoyé Je suis désolé du dérangement causé Pas de soucis Carlin J'aurais dû lire ce que t'avais écrit en fait J'ai juste cliqué sur ta maquette sans lire ton formulaire Euh mais du coup on a déjà passé sur euh Sur ta vidéo Alors ça C'est trois personnes qui ont monté une seule vidéo Ou c'est un mec qui a un pseudo décomposé en trois noms différents Euh On va voir Merci Don'tFoodMyDog pour les quatre mois C'est vraiment un pseudo spécial Merci Erythrian pour les trois mois de sub Et CoronaOff pour le Prime On part sur du Sea of Sieve Oui ça va Guy-George ta gueule Oh Pardon Alors c'est vous Je lève l'encre Alors Voyons voir Aïe ! Il m'a mis le HP ce con Attention parce qu'il a un tonneau explosif J'aurais pas du tout envie qu'il le... Nan ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as tiré dessus ? Qui a fait quoi ? Mais j'ai rien fait du tout Je lève l'encre ça s'entendait en plus Putain tu lui as tiré dessus Je t'avais expressément dit de pas le faire Bon Toi par contre je vais te tirer dessus Ça va vous ? Vous gagnez des compétitions de cuisine ? Je ne crois pas Je pense que vous parlez à deux vainqueurs de Talk Chef 2021 Qui plus est sans trop de difficultés Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça Je savais pas que le niveau était si bas chez les autres Ce qui pour nous était un jeu d'enfant Était visiblement pour les autres quelque chose d'insurmontable On est là pour célébrer le Game Pass PC Il y a plein de streamers qui jouent à des jeux du Game Pass ce soir Nous on va jouer à Sea of Saves Parce qu'on aime bien Sea of Saves Parce qu'il y a des trésors et de l'argent Et on aime bien l'argent Oh oui Galion, Brigantin ou Sloop ? Sloop le best ? C'est vrai que d'habitude on prend pas le Sloop Viens on essaye une fois comme ça de prendre le Sloop Et on voit si ça a été une galère ou si ça a été cool Sloop c'est lequel ? C'est deux places ? C'est le petit ouais Bah oui bah on prend le Sloop Pour moi il est plus facile à manier on est deux Depuis qu'on a joué Je te disais Il y a pas énormément de nouveautés mais il y a des trucs Moi j'ai envie de faire les trésors des sirènes Mais je sais pas si c'est facile à trouver Il va falloir que le chat qui connait bien le jeu Après c'est pas la faute du monteur si vous êtes pas drôle Il a pas tort Il a pas tort mais malheureusement Le monteur doit dérusher les moments drôles Donc soit il fait pas de vidéo Soit il a mauvais goût Dis si le trésor des sirènes c'est faisable Et si oui comment ? J'aimerais beaucoup essayer Apparemment faut trouver des bouteilles dans l'océan Et je me demande si c'est hyper dur à trouver ou si C'est easy Ok bah ce serait cool qu'on fasse ça Sirène c'est ultra dur Alors il y a tous les mecs qui disent Oui oui c'est très simple c'est easy Et il y a un mec qui dit c'est ULTRA DUR Bah cool On sait pas qui croire Cool cool on va voir du coup C'est quoi ce tableau des quêtes c'est nouveau ça ? T'avais vu le tableau des quêtes là ? Publier des cartes conduisant au trésor que vous avez enterré pour d'autres équipages Mais c'est gentil ça Bon alors chat pendant ce temps là expliquez moi Si je vous dis juste par exemple Que j'aimerais trouver un trésor de sirène C'est à dire le truc dans une caverne sous l'océan et tout Qu'est ce que je cherche sur la carte ? Les trésoreries Trésoreries sirènes C'est étonnant hein d'écouter un chat et d'essayer de comprendre ce que c'est quoi C'est vraiment hein ? Ils disent vraiment juste des mots clés tu vois genre trésoreries Faut se balader sur les plages et trouver une bouteille qui t'indiquera un sanctuaire Ouais bah voilà c'est ce que je pensais Bon on va explorer Tu voudrais pas un petit coup d'encre non ? Bah non le but c'est d'éviter de mettre Non malheureusement c'est Là on... C'est que des passages on s'en fout en fait On dirait une vidéo OP en mode tu dois expliquer ce qu'est le jeu c'est aussi Ce que tu peux faire dedans mais C'est pas des passages enfin tu rigoles pas devant ces séquences là Là c'est un mauvais des rough pour le coup Tu peux vendre ou bien abandonner ton gros chat dégueulasse Je pense qu'il nuit à ta personne et aussi à ta qualité de vie Tu pourrais opter pour un nouvel animal je pense Amicalement Mais t'es pas drôle Et t'as dépensé de l'argent pour dire ça ? C'est trop bizarre Va dans la rue et insulte quelqu'un gratuitement mais ne paye pas pour être naze comme ça C'est nul On dirait moi quand j'avais 6 ans et que j'ai dit à quelqu'un qu'il était gros en pensant que ça allait être drôle Et du coup je me suis sourit une tarte dans la gueule Mais j'avais 6 ans Je savais pas ce qui était drôle ou non N'insulte pas mes chattes comme ça Bah il l'a trop mal pris Bah Tu dis pas que mon chat c'est un gros chat dégueulasse et que je dois changer d'animal Enfin je trouve pas ça très drôle En vrai Enfin moi j'aime mes animaux donc quand tu me dis ça je suis pas en mode je vais me taper des barres de ouf Ca me fait pas rire Je suis pas blessé je lui dis bah c'est C'est pas marrant Du coup je lui dis il y a un kifroquo parce qu'il parle peut-être du chat Twitch mais vu qu'il dit que je dois changer d'animal Bon que euh bon Chronique euh Attention hein Fais toi petit hein Pardon pour l'autre Bah non mais enfin moi je fais vraiment partie de ceux qui aiment les animaux donc euh Ca me fait pas rire ils disent Ouais ton gros chat dégueulasse change d'animal C'est juste bah je suis méchant quoi C'est pas drôle quoi Enfin je trouve pas ça drôle Peut-être ça fait rire des gens mais Ne le dit pas aux concernés Non mais si ça peut aiguiller les gens pour qu'ils évitent de se dire euh bon c'est peut-être drôle ça Moi perso ça me fait pas rire C'est comme ça que ça marche à chaque fois malheureusement genre les gens ne savent pas s'arrêter à temps Donc vous inquiétez pas On regarde les maquettes on reprend Je vais enculer la poule Tu lui fais ce que tu veux à la petite poule Elle te demande que ça Est-ce que des fois tu fais caca tellement fort quand t'aimerais bien être sous péridural ? Peut-être pas à ce point là Ah si des fois t'as l'impression que tu vas crever en vrai Il y a des moments où je me suis dit euh c'est la fin c'est pas possible Tu sais le moment où tu coupes le cigare en deux et tu sens que ça fait mal parce que ça remonte Ha 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 Oh l'expert caca avec nous Ha 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 Je serai d'imaginer la bande-role expert caca pendant une interview On accueille notre expert caca Ok pour l'instant l'intro est bien Pour l'instant je ne vois aucun danger Oh oh C'est niveau 1 là ? Ah il est là le danger D'accord Vite relève toi ! Connard ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais d'accord j'ai compris Est-ce qu'il y a une touche de suicide ? Faut pas qu'il prenne 15 ans à me tuer là Il fait quoi ? C'est un mec ? Ca va ? Ca va mec ? Ok c'est bon c'est bon c'est bon tranquille C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ne te relève pas Ah ! Non ! Non pas comme ça Oh non Où est-ce que je suis censé aller ? C'est horrible c'est horrible Laisse-moi tranquille Vite pas sur les présentoirs Je crois qu'on appelle ça là Je suis sur les présentoirs Ah quoi que non attends Quoi ? Je pense que c'est sa compression parce qu'en fait Même les wankuls Ils sont hyper compressés Ce qui devrait pas être le cas s'ils savent que de la VOD Il a dû avoir un problème avec sa compression Toir Oh putain Ah ouais ohlala dis donc Oh putain Ouais c'est au moment prêt Pour moi là faut aller Oh y'a un portail là-bas Faut aller pas par ici Bah regarde le portail là-bas Oui non faut aller sur les toits plutôt Non pas les toits en fait tu vas glisser Il l'a dit au dernier moment ça Oh les légumes Bah dis donc le chou là en pleine gueule Oh non 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 J'ai gagné ? Bien sûr que j'ai gagné Pardon ? Alors qu'est-ce que je fais là ? Attention J'aurais dû descendre dans le portail ? On dirait qu'ils veulent que tu tailles dans le portail Donc c'est des malades mentaux Oui d'accord j'ai pris un attentat Non il s'est cassé la gueule Lève-toi 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 Salut les losers Bah juste un peu trop tard connard Wow ça m'a fait sauter en arrière Ça va pas être aussi simple que prévu 3 2 1 T'es pas mangé l'aile dans la gueule normalement ? Ouah ça va Super On a dit ça reste pas longtemps Ça va Je sais pas où je vais mais j'y vais C'est très lent c'est bizarre Ouais c'est un C'est pour me dire pour l'instant ça va et bientôt on va te niquer ta race Oh la le boost Oh oh Ah d'accord Oh putain Quoi ? Oh t'as eu de la chance qu'il y a la petite pierre Ah Aïe 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 a Disdon Oh ce que j'ai pris Trouver Trouver avec le bon timing Nan c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Et ouais, si on passe en dessous, là C'est vraiment pas compliqué hein Je veux savoir la solution Ben regarde ! Salope ! Ca donne un sacré boost non ? Faut casser l'angle, faut pas trop tard Faut casser les couilles Faut péter les couilles au jeu là En tout cas elle a réussi à choper les bons culs en HD hein S'il avait pas de dossier C'est moins, c'est encore plus dur quand même hein T'as vu elle y est plus ? Il y a un gros problème là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon allez, on arrête les foutaises là, c'est bon C'est pas dur Si c'est dur T'as vu quand elle se touche, t'as envie hein T'as envie ouais T'as envie de pas sauter et de transférer Putain c'est terrible quand même C'était vraiment ça quoi Ah c'est un peu abrupt par contre Il a respecté la limite des 4 minutes Mais c'est... Je pensais qu'il y aurait un peu une fin J'enlève le sub bunny pour que vous puissiez notier Et puis si ça se passe bien en fait Je garde comme ça Pas besoin de remettre en sub bunny Voilà pour l'instant je... Je rejoins votre note Ouais je pensais que vous allez... Je pensais vraiment que vous allez peut-être vous dire Direct à 5 sur 5 et tout En fait non vous êtes plutôt terre à terre Et ouais c'est le cas c'est une très bonne maquette Il y a des bonnes idées C'est pas complètement au niveau Il y a des trucs à revoir Mais dans l'ensemble en gros c'est regardable complètement En vrai c'est complètement ok C'est à dire que si c'était sur la chaîne Tu serais pas en mode ça me pose un problème Ça peut être une vidéo normale Mais euh... Disons que... Elle a pas cette touche qui en fait une vidéo Qui sort de l'ordinaire Par rapport aux autres vidéos qui existent je veux dire Tu vois qui en fait euh... Même si toutes les vidéos qui sort sur Warfield Ne sont pas extraordinaires mais je veux dire J'essaie toujours d'avoir ce petit quelque chose qui vient du monteur Donc euh... Je suis plutôt d'accord avec votre notation Ce qui fait que de mon côté Je vais euh... Ah malheureusement il a vraiment un prénom atroce Qui me donne envie de ne pas le mettre de côté mais euh... Pfff... Allez euh... Non pourquoi pas mais il s'appelle Hugo en fait Il s'appelle Hugo et c'est vraiment un prénom de merde Et c'est pas en référence à un mec que je pourrais connaître Qui est vraiment une ordure ça n'a rien à voir mais il s'appelle Hugo Alors vraiment ça c'est un nom définitif hein... N'allait pas lui répéter hein... N'allait pas lui répéter hein... Il me semble que... Tout nom est définitif Non NOM C'était pas drôle Je m'excuse C'était un peu personnel envers ton chat Je pensais pas causer ça J'aime beaucoup les animaux Pardon Chronique Euh... C'est pas ultra grave Ok Je voulais juste mettre les points sur l'i Mais c'est juste que... Ce que j'expliquais simplement C'est que... Moi ça me faisait pas rire C'est tout On va pas revenir là-dessus Parce qu'il faut arrêter de revenir là-dessus Mais tu t'excuses C'est déjà bien Peut-être pas que j'ai donné un code pour ça Je pense que tu pouvais te dire au modo... Directement Mais euh... Au moins tu t'excuses Mais on peut passer à autre chose Moi ces trucs là c'est un sujet qui me touche Et ça me fait pas rire et c'est tout tu vois Bref Euh... J'ai du re-remplir le formulaire Car j'avais un problème de son dans la vidéo que j'avais linké Donc attends, est-ce que ça veut dire qu'on t'avait déjà vu ? Alors attendez Essayez de vous souvenir ceux qui étaient là au précédent visionnage Parce que... Moi je peux peut-être avoir une sensation de déjà vu Parce que je les ai déjà check En entière C'est à vous de me dire si on l'a déjà vu ou non D'après ce qu'il dit dans sa fiche de recrutement Vu qu'il a re-rempli le questionnaire C'est possible qu'on l'ait déjà vu Donc euh... Cela fait MTN trois mois que j'ai oublié d'enlever le renouvellement de mon cul Attends mais il y a quelqu'un qui est trop con Il a dit... Il a dit... Ça me disait quelque chose Mais je parle pas de la vidéo précédemment On l'a jamais vu la vidéo qu'on... Juste avant je parle de la vidéo qu'on va regarder là Tu peux pas... Tu peux pas te dire déjà qu'on avait jamais vu avant en fait Je parle de celle-ci qui arrive là Est-ce qu'il y en a plein qui ont cru que je parlais de la vidéo qu'on venait de voir Et qu'ils se sont dit... Ah ouais j'avoue on l'avait déjà vu en fait Alors que pas du tout Moi MDR Ok Ah pareil Oui Oui Oh mes couillons Oh mes couillons Et bah Heureusement que c'est pas vous qui vous occupez du recrutement tout seul hein Ça va qu'on est plusieurs Aller Quand j'étais petit Au petit déjeuner Je prenais des petits beurres et j'étalais du beurre dessus T'es un gros porc de merde Trop bon mec C'est si beurré C'est si beurré Aujourd'hui C'est plus du sang qui circule dans tes veines C'est juste de l'huile Franchement Un petit beurre tartiné de beurre Ça part dans du miam Non Pour l'instant ça me dirait rien Non ou alors je sais pas tu mets de la pâte à tartiner dessus Bah voilà Attends moi je m'attendais à un truc logique Tu te dis ouais je mettais du nutella Non tu m'as sorti je mets du beurre Oui bah je préférais le beurre Oh tu faisais Non ça va juger Tu faisais genre Si tu bouffais des tartines Ou alors si t'étalais un truc sur du pain de mie ou ce genre de truc Un petit beurre Est-ce que tu mélangeais parfois nutella et beurre ? Tu mettais les deux à la fois Mais t'es un sacré porc C'est trop bon Ça fait une espèce de pâte jaunâtre Et au chocolat Et le gras sur ta tartine Et le goût il est trop bon Oh non la vache mec T'abuses en tartes de gras là Ouais j'ai un peu abusé j'avoue Quand je vois les américains qui font beurre de cacahuète confiture Je suis en mode oh les cochons Mais là tu me dis que tu fais du petit beurre au beurre mélangé au nutella Non mais c'est parti d'une base où tu vois j'ai commencé à mettre du beurre pour mettre de la confiture Et ensuite je me suis dit non j'ai pas envie de confiture j'ai envie de nutella Du coup j'ai dit vas-y Joseph je mets le nutella Bah j'ai fait un combo de gras T'auras des... Bah... Malheureusement y'a pas de... Enfin... Y'a rien à juger là en fait Si y'a pas grand chose à juger je peux pas... Y'a grand chose Y'a pas l'edit Y'a pas l'edit Oui je sais C'est... C'est dommage Mais euh... Bah je peux pas faire grand chose Il fallait l'edit Description Je lui dis description Lien de la V2 Pourquoi une V2 cette vidéo que tu t'apprêtes à visionner est une V1 car ce montage a été fait en une nuit Celle du 11-02 au 12-02 Et elle n'était pas représentative de ce que je suis capable de faire La V2 est plus travaillée, des édits plus présents et réussis D'accord Alors oui j'ai vu Des gens sont mettés sur le chat d'Hugo Et Hugo a un peu la même blague Malheureusement en boucle Terracide Ici dans son lit Ici quand tu fais l'amour Wanky le menteur Il est un peu en boucle Il faudra juste lui dire Hugo J'ai une photo de ton slip En 4K Que tu m'as envoyé Avec une énorme trace de merde En 4K Full HD Dans mon téléphone Attention quand tu spread the rumor On peut vite déraper sur partager ce tweet On lui en veut pas Mais quand il fait la même blague en boucle Alors qu'il est quand même concerné Par ses rumeurs Ça fait un peu miroir miroir On ne partagera rien bien évidemment Question d'essence mais attention J'ai plein de miettes sur la bite Quoi ? Non mais Tout à l'heure quand j'étais énervé J'ai mangé vite un napolitain Et en fait je l'avais pas vu Mais putain J'en ai partout Genre demain tu vas te doucher Tu vas retrouver des miettes Non mais je suis pas tout nu Je vais dire sur mon pantalon Si t'es tout nu t'as dit Bah je vais mouiller mon doigt Ouais je vais lécher Ouais bah ouais J'ai des miettes de napolitain dans le troufion Faut pas gâcher Kedge a mangé une miette de napolitain Qu'il a retrouvé dans son troufion Oui c'est la généo que j'ai dit Voilà c'est parti On va pas faire de commentaires sur ton skin Et let's go Il est super mon skin J'ai une belle petite robe Avec des noix de coco Je vais vous montrer ce que c'est quoi Faut pas finir ma phrase Vas-y non mais va dormir C'est pas vrai je continue Je vais montrer ce que je peux faire Quand je suis pas stream snipé Regardez regardez Je vais prendre la médaille d'or Tu te qualifies pas je suis mort de rire Ce serait pas marrant Par contre il y a une masse comme ça C'est insupportable Oh c'est insupportable Oh les fils de putes Ça recommence Mais je vais être qualifié ou pas Mais non Mais poussez vous Oh Mais non Vas-y je veux bien la quitter Par solidarité quoi Te jette pas par la fenêtre Bah reviens J'aurais eu le temps de finir la game Putain Bon c'est bien clair Si vous pouvez arrêter de foncer vos gros culs de merde Sur moi pour me bloquer ça m'arrangerait T'es toujours pas arrivé ? Mais non Oh t'es loin Mais quelle soirée Mais quelle soirée Mais je demande juste qu'est-ce qu'on pousse pas c'est tout Dépêchons hein C'est il y a 30 sur 40 là Après je vois qu'il y a l'écran en haut à droite Ah je pensais que tu étais vraiment concentré sur ton gameplay mais apparemment non Mais non c'est simple à faire Heureusement que t'es passé hein Parce que ne pas passer au premier tour Bon allez Ah ouais ? Donc ceux qui passent le premier tour sont des gens bien et au moins forts ? Non 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 Ceux qui passent le premier tour c'est normal Et ben je dirais ça à Jean-Marie Le Pen Ou à Marine Le Pen Ce sera dit, répété et amplifié C'est normal Et l'un des pires modes de jeu Celui-là Il y avait tellement de choses à faire Il est à bouillon 0 C'est rien c'est nul Fait éclater les bulles C'est pas amusant Genre il aurait fallu afficher les résultats C'est même quand tu gagnes t'es pas content d'avoir gagné parce que c'est nul Mais j'ai peur, j'ai peur à tout moment de perdre T'es à combien là ? C'était pas compliqué on avait du bon ouvert à la fin De toute façon dans l'ensemble Malheureusement là depuis le début On traîne en longueur C'est pas assez haut niveau Oh le titre de la vidéo regardez Tu peux skip ces doublons Mais j'ai eu 4 Accordes le repêchage STP promis Le rythme sera mieux Ok Bon au moins Mais pourquoi vous avez postulé plusieurs fois putain Genre les gars Un suffit Vous allez vous regarder tous Vous allez pas maximiser vos chances en postulant 3 fois de suite ? Hugo 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 J'aime chercher Thomas Hugo j'adore Le melon Oh ça gousse facile Je suis un son à merde Oh bien joué C'est dingue parce qu'aucun d'entre tous a les droits pour rejoindre notre channel vocal Alors que si on veut pendant la grosse soirée de Squeezie on rejoint le vocal Il faudra qu'on le fasse un jour quand même Salut Salut mon pote On verra alors La ferme Toi même Allo ? Il est malade Oh ça commence sur des chapeaux de rouge j'adore Eh bah je me casse Allez vous faire mettre Ah si c'est toi le Allez hop Je vais les baiser hein Ca commence déjà Ah Ok en cliquant sur un objet n'importe lequel on se change C'est bien t'es bien Oh je suis un caca Oh je suis un bout de maïs Ah ce truc là je crois qu'il faut faire un truc Réparer Ok je répare une centrale électrique Il va entendre J'en répare une ailleurs moi Link Oui Oui Ah il m'a parlé dans le jeu Troisième loin de Newton On court pas à la piscine Mais ils sont en train de me parler dans le jeu sur Discord Il arrive vers vous Il arrive vers vous On se casse Il vient pas vers moi pour l'instant là on est d'accord Si 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 Alors Alors tu voulais faire quoi ? Je l'avais sur un siège Il me fait des agris Salut Un petit terroir Il vient fléter des cons parce que ça quoi ? Il se fait des agris NON Ok il me faut une chaise Assement les chaises Putain de merde botte de foin de merde Oh il est dead Je suis mort je crois Je suis mort Oh putain Oh non Ecoutez moi je suis à la moitié de la machine Je l'ai presque réparé Ah putain Ah je suis mort Ah je suis coul Ah voilà je suis mort Putain Oh tu vois quand Maxime il a fait agrimcoulo Oui Je l'ai rarement vu lui dis donc Oh il n'y a plus de chaise Oh il n'y a plus de chaise sa mère C'est une galère de pas avoir de chaise Sérieux ? Pip 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 pipi Oh putain Oh ah putain Il est con lui ou quoi Les chaises elles sont où putain Horrible Bon tu vas me poser dans la chaise là putain C'est bon Je suis occupé je suis occupé Je vais chier dans ta chaise mon gars Attention à toi Oh le petit lapin attention Le petit lapin qui va libérer C'est bon Oh ça va l'agacer ça Mais j'ai une petite citrouille, j'ai une petite citrouille Allez Un indice Merci Hé vous ! Qu'est-ce que vous faites ? J'répare T'es pas non T'es ici T'es ici Viens dans ma belle chaise J'ai 12 ans, libère-moi, j'ai 12 ans Raison de plus, viens dans ma chaise J'ai 12, comment ça ? Non mais t'as mal... Stop ! OUI 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 Vite qu'il y a Notre ex-baron de l'U2, on repriste des inscrits On le tourne, on la bassine On le caser On le caser Putain Je me suis transformé en caca de feuilles Tu es un fien, il m'a tout de suite remarqué C'est pas possible Flygo Attends je me secoue frénétiquement pour s'échapper C'est trop dur de s'échapper Ah t'es mort Au revoir Flygo Hugo les autres ont envie de jouer Par pitié Oui, oui, viens y J'vais t'apprendre ! J'vais t'apprendre ! J'vais t'apprendre ! Mais t'appuie-toi ! Mais nan, mais nan ! Oh ! Mais c'est pas possible ! Comment tu peux deviner ? Y'avait pas de l'ombe avant... Oh y'a plus de chaises ! On a du chemin à faire. Bien avec toi ! Mais nan, mais nan ! Mais c'est trop gros ça ! Ah, une belle chaise. Regarde, comment on va être bien. Mais putain, on était à la chaise ! Oh, euh ? Si cette fois-ci je t'attrape ? Nan 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 ! Vas-y 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 ! Reviens ! Fais pas discrédite ! Elle est tremblante à notre coco, là ! Je mange même pas ! Je suis un caillou ! Ah... Putain ! Il est pas encore là Cette fois-ci crois-moi bien crois-moi bien mais j'ai pas envie de m'asseoir tu vas sur l'hypno chaise Let's go ! Quel game final la vache ! Juste à côté des votes ! C'est stressant ! Ah je peux pas ! Ouais bravo ! Je vais voter l'un qui est beau parce que c'était quand même une belle game ! Zéro assistance ! Zéro main ! Je vous laisse noter ! Parce que je suis curieux de voir la note que vous mettriez ! Allez-y ! J'en profite merci ! Bleu Turquoise pour les 8 mois de son ! Merci ! Olimavis13 pour les 15 mois ! Merci ! Gagliostronic pour les 16 mois ! Mabibaby10z pour les 3 mois de son ! Merci ! Spicybin pour les 3 mois ! Merci ! Shaxx19 pour le Prime ! Merci ! Lelez pour ton son également ! HBouille pour les 5 balles ! Pour la raison pour laquelle il m'a donné aussi ! Merci Zexy pour le sub ! Alexis77, Zoomstick pour ton Prime ! The Kern pour les 8 mois ! Jacques Dao Live TV pour les 9 mois ! Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Notan pour le Prime ! Et Ouzo pour le Prime ! Et normalement Valentine pour les 3 mois ! Ça devrait être bon ! Normalement j'y suis ! Ok ! En fait je... Ah vous êtes un peu indécis ! Vous êtes entre le 3 et le 4 ! Mais en fait j'avoue que je ne saurais pas non plus quoi mettre entre le 3 et le 4 ! En fait c'est pour ça que je pense que là où vous avez juste c'est que je pense que j'aurais mis 3 et demi si j'aurais pu ! Il y a des... Le rythme est bon ! Euh... Il y a des edits qui sont vachement intéressantes ! Il y a du travail en tout cas sur la maquette ! Mais euh... Le tout mis ensemble c'est un peu fouillis ! Des fois je comprends pas certaines scènes ! Euh... Alors encore une fois je préfère largement quelque chose de trop rapide plutôt que de trop lent ! Mais si j'ai le choix je préfère quand même avoir un juste milieu ! Mais c'est pas seulement que le rythme qui serait trop rapide ! C'est que... Il manque un peu quelque chose ! Pour moi ça c'est... Je le mets dans les pourquoi pas ! Je pense que... Je peux le mettre dans les pourquoi pas ! Il a fait une très bonne maquette ! Mais euh... Peut-être pas pour le niveau de ce que je voudrais sur la chaîne ! En tout cas dans l'état ! J'en suis où ? Il me reste euh... 12 maquettes à regarder ! Normalement on... On voit le bout ! Merci beaucoup Joe Joanna ! Pour tes... Bah la vache ! Pour tes 5 ans hein ! 5 ans, 5 ans de sub, 24 mois au total ! C'est énorme ! On voit pas le temps passer ! Putain je t'ai connu ! T'étais grand comme ça ! Merci beaucoup ! Merci Coco aussi pour les 13 mois ! Ah attends faut que j'utilise le contexte ! Ah attends faut que j'utilise le contexte ! Par contre ça ! Bon ! Par contre ! Y'a des trucs qu'on avait pas du tout assez pris ! Ah oui ! Ohlala ! A commencer par euh... Des deux enfants qu'on avait pas pris je crois ! Par exemple ! Ce serait quand même mieux de prendre les deux gosses ! J'imagine ! On peut le mettre dans pour l'instant le top des pires intros ! Ça commence ça ou pas ? Ah c'est en observation je pense ! Ah ok ! Alors... Fusil ! La mallette elle est où pour prendre plus d'affaire ? Quoi ? Quoi ? Déjà ? Oh putain ! Chien ! Chope le gosse ! Hop ! Chope l'autre gosse ! Faut que tu ailles le jeter ! Faut que tu ailles le jeter ! Faut que tu ailles le jeter ! Ils sont où ? Là ! Ok ! La gosse ! Il va manquer ! Y'a aucun objet ! On arrive bientôt à la moitié du temps ! Aucun objet n'a été pris ! On est foutu ! Non je crois que c'est le pire truc qui a jamais été fait ! Je pense qu'il faut qu'on refasse là ! Mallette ! Là on a loupé trop de trucs ! Il reste qu'un seconde ! Bah oui mais dans tous les cas ! Y'a un moment où je suis allé dans une mauvaise direction ! Après j'avais pas non plus masse de temps en plus ! C'est pas... C'est pas évident ! Je pense qu'on peut optimiser ! Ouais faut refaire ouais ! Faut partir ! Quitte de soi ! Hmm... pas fou ! Mais bon ! T'as été trop gourmand ! Vas-y ! On va faire avec ça ! Il faudrait que le jeu s'appelle... 180 secondes ! C'est beaucoup trop dur ! Je peux pas tout faire ! Putain ! Bon ! On est bien ! Ouais y'a quand même... Bon y'a pas mal d'eau ! Pas beaucoup de bouffe ! Et... ça t'aurait allé ! On a tous réussi à atteindre l'abri à temps ! C'était moins une ! Tant qu'on est tous ensemble on peut y arriver ! On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie ! Dans la valise on a des cartes à jouer ! Mais c'est à chier non ? Putain mais on a pris une valise pour avoir des cartes ! Genre vraiment la valise en fait ça peut être de la merde ! J'ai pas vu nos stocks de bouffe ! Ah ouais la bou... Non euh... Même si la maquette est courte j'ai pas vraiment besoin d'aller au bout malheureusement euh... A manger pour le bébé ! C'était pas vraiment ça là ! Le code créateur Wankil ! Il a raison hein ! Merci Rial2JZ ! Diablement raison ! Merci beaucoup ! Je vous fais pas noter parce que c'est... Enfin de toute façon je vois vos retours à côté depuis tout à l'heure euh... J'ai un intérêt à savoir ce que vous en pensez parce que des fois ça m'aiguille ! Là euh... On se rejoignait ! Euh... Ah ! Une toute nouvelle vidéo ! Hâte de découvrir ça du coup dans ce nouveau formulaire de recusement ! On avait des trucs qu'on avait pas du tout assez pris ! Ah oui ! J'espère que ça pourrait être bien ! C'est par euh... Les deux enfants qu'on avait pas pris je crois ! En tout cas ça veut dire de pas avoir de doublons ! Ce serait quand même mieux de prendre les deux gosses j'imagine ! Je suis pas convaincu ! On passera du coup à... À la suivante... Encore... Ah on passe encore à 183 ! Est-ce qu'elle aura aussi un petit arrière-goutte déjà vu ? Non ! C'est sur un autre jeu cette fois-ci ! Un peu rapide l'intro je trouve... Ouais j'ai trouvé aussi ! Je trouve aussi que c'était un peu rapide ! C'est l'un qui a été raciste ! Vous êtes... Mais... Ah ! Ah il a bandé ! Quoi ? Il a bandé ! Et il a bandé ! Il a bandé ce petit fils de pute ! Ah le coquin ! Il a full bandé ! J'y crois pas ! Il est dégueulasse ! Il doit y avoir un émanouissement en érection ! Ah c'est comme ça qu'on vous voit ! Vous faites ça en convention hein souvent ! Oh la ! Attends ! T'as roté ou pas ? Non ! Oui d'accord ! C'est vraiment dans le menu que... Ah oui d'accord ! Ok ! J'ai compris ! Dans le menu ça rote ! J'espère qu'ils ont extrait des rows à toi ! Il y a que moi qui peux les certifier ! Il faut que tu vois dans le menu mais je crois pas que c'est à toi ! C'est pas m'héros ! J'ai une information du créateur officiel du jeu ! Qui me dit... Si 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 ! Des heures de live à desrush pour couper les rows de Terra ! Attends ! C'est pas m'héros ça ! Attendez ! Je mets le son à fond pour que vous entendiez les rows de Terra ! C'est pas possible ! Je fais un gros dégueulasse comme ça ! C'est moi ! Oh le... Celui sur quitté il est horrible ! Attends ! Attends ! Attends ! Non j'y crois pas ! Il est mon ! C'est pas le mien ! C'est pas possible ! C'est un ogre ! C'est pas moi ! Celui sur quitté il est... Un... Femme ! Oh ! Ça marche ! Incroyable ! Oh gg ! Attends ! C'est quoi le but du jeu déjà ? Alors je ne sais pas ! Je crois que c'est un peu... J'en sais rien ! En vrai j'en sais rien ! Je sais plus ! Il nous en avait parlé mais je sais plus vraiment ! Bonjour ! Bienvenue sur la Wank Hill ! Oh la la ! Nous avons caché le trophée ! P'tain on doit rechercher le trophée ! Ah c'est ça ! Je devrais passer quelques épreuves ! Je vais lui mettre des patates ou le gars ? Oh c'est un t-shirt brodé Wank Hill ! Ouais il est très beau le t-shirt ! Il est magnifique ! Non vous l'avez pas déjà vu ! Bonjour ! Bienvenue sur la Wank Hill ! Il continue ! C'est pas la même ! Bonjour ! Allons voir ces fans de Siphano ! Oh là c'est pas des fans de Siphano ! Oh si si ! Il y a un fan de Siphano ! Il se peut victimiser ! C'est bien ! C'est une scène atroce ! C'est atroce ! Les bruits et tout ! Oh c'est violent ! On valide mais quand même ! On valide mais attention ! Toute notre amitié et notre bienveillance à Siphano ! Il a peut-être une info lui ! On dirait qu'il a peur de quelque chose ! T'as une info toi ? J'ai été venu voir mon youtubeur préféré mais il n'y a que vous ! Fils de pute ! Faut le frapper lui ! Ouais on peut le frapper ou pas ? Enculé ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? Rien on va par là ! Ah bah y'a une route là ! Ouais y'a une espèce de route ! J'ai entendu dire que le barman pouvait ouvrir la porte ! Ah le café de Teubi ! Ok ! On va au café de Teubi ! Vous jouez quand à Fortnite ? C'est tous des merdes les abonnés là ! T'as vu la grosse Teubi ! Ah la vache ! Elle est belle ! Ah putain elle est bien belle ! Elle est bien belle ! Oh ! Putain y'a du gros son ici ! Oh celui à gauche il est chaud ! C'est un parcours ! Ah non mais si ! Oh non ! Oh putain ! J'espère qu'il n'y a pas de rollback parce que toi tu veux être avantagé là ! Je suis dans la merde ! Bordel ! Le live de Terra a crash ! T'as peut-être un p'tit succédé ! T'es prêt ? Attends ! C'est chauffe ! Mais tu joues pas ? Oh putain d'accord ! Ok ! Ça m'a pas la même balle ! Je me demandais ce que tu faisais ! Ah mais d'accord ! J'étais en mode... Quand est-ce qu'on commence à jouer du coup ? Parce que moi depuis tout à l'heure je jouais avec la balle là ! C'était trop bizarre ! Je t'ai regardé en train de bouger partout et je t'ai en mode mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il dit que je m'échauffe alors le match a commencé ? Il est en train de s'étirer et il fait du footing ! C'est vrai qu'il y a un mec qui va suicider là ! C'est pour ça que ça m'a paru bizarre ! C'est là ma raison ! Au pire ! Tu peux écrire l'inclé Terracid en parlant il mais faut éviter... Au mieux euh... C'est moi qui est censé être la première personne ! C'est pour ça que genre... Quand j'ai marqué Terracid et Jédu j'étais en mode... Ça m'a fait bizarre ! Mais du coup qui est qui ? Parce que c'est pas comme ça que ça se prend dans la mentale ! Bah vas-y saute si t'as des couilles ! Ah oui ! Bah vas-y fais-le ! Vas-y c'est pas très haut ! On te rattrape ! Tu peux le faire ! Ils sont insultés sur Twitter mais maintenant ils ne veulent plus en venir aux mains ! C'est Sifano lui-même ! Et toi ? Non c'est toi il y a une écharpe rouge ! On avait un peu parlé sur Twitter c'est vrai ! Alors... Pourquoi toi ? Parce qu'en fait pendant des années j'étais le monteur de Wankil ! Donc je faisais toutes les vidéos ! Et au montage du coup vu que c'est moi qui montais je disais jeu parce que... C'est un petit site que je fais le montage donc je parle au spectateur en tant que moi ! Du coup... Quand il y a qu'en savoir des monteurs pour pas que ça se perde ! Et qu'il y ait ce sentiment... Externe de la part des viewers de se dire... Ah en fait c'est ça ! C'est un peu sa personnalité parce que du coup... C'est plus Thierracid qui parle de lui... Genre c'est quelqu'un d'externe à cette situation qui parle en disant... Il... J'ai toujours du monteur... Garde les mêmes trucs de jeu ! Comme si c'était de mon point de vue et moi qui parlais ! Pour que... Il y ait toujours ce sentiment de... Je regarde deux gars ! Et pas... C'est quelqu'un d'externe à la situation qui me parle de cette situation ! Et du coup ça te sort un peu de l'immersion que t'as dans... Dans la vidéo ! C'est des détails mais en vrai ce genre de truc... C'est juste pour que les gens se sentent un peu plus impliqués dans ce qui se passe ! On nous manque Wankil Manteur ! Non c'est juste que je trouvais ça malin de faire ça comme ça ! Ça aboie beaucoup mais ça ne mord pas ! C'est des fans... C'est des fans de Sifano et de Wankil qui veulent se tupper je crois ! Ah d'accord ! Ok ! Oh ! Oh Thibaut ! Regarde il est motivé par Thibaut là ! Pack rencontres abonnés 50 euros ! Si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider ! C'est impossible seul ! Oh ! Ah mais c'est mon jeu ! Ah c'est... C'est la reprise de ton jeu ! Attends ! Gauche ! Gauche ! Droite ! Comme ça ? Oui droite ! Ok ! Tu suis, tu suis, tu suis... Ensuite tu vas à gauche quand tu pourras ! Voilà 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 ! T'avances tout droit ! Et c'est là ! Voila ! Extraordinaire ! Oh ! C'est ton tour ! Attends je suis dans le noir là ! A gauche ! A droite ! Tout droit ! Oh les méchants cul de sac ! Attends on en a rien ! Alors attends c'est pas du tout par là du coup ! Ah ouais parce que moi j'avais regardé la sortie avant de te guider ! Ouais bah ouais attends je... Attends... Ouais vas-y je vais... Putain il a trouvé tout seul ! J'ai fait le chemin où j'ai fait deux têtes ! C'est le même chemin où je l'ai fait deux têtes euh... Eh bah bravo ! Il paraît qu'une porte a été ouverte chez Terracide ! Ouais qu'une porte a été ouverte chez Terracide ! Mais c'est quoi ça chez moi ? Mais c'est où chez toi ? Oh ça doit être là-bas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est chez moi ça ! Oh je crois que c'est chez toi ! T'imagines ils ont repris ta map CS ? Ils ont remodélisé ta maison ? Attends mais... C'est possible parce qu'il y a le garage à gauche ? Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais lui il veut mourir aussi ! Il veut mourir lui aussi hein ! Ah oui d'accord ! Ah mais non mais il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui va mourir en fait ! Pourquoi ils font que des gens qui veulent mourir ? Et nous on les aide pas évidemment ! Non non bah c'est des abonnés hein ! On en a deux millions ! Deux de moins c'est pas très grave ! Les proportions ne sont pas respectées ! C'est euh... C'est bien la composition de ta maison ! C'est ça ! Oui je me souviens la map CS avec l'escalier et tout ! Oh la photo de dingue ! Là c'est le salon qui est ici ! Ok ! Il a refait toute la salle quoi ! Ah oui ! Ah oui je m'en souviens du salon ! Incroyable miniature ! Ah nos deux BD ! Du coup la porte qui a été ouverte c'est laquelle ? Attends là c'est... Ah ! On a pas vu notre petite photo là ! Là normalement ! Je pense que la pièce qui a été ouverte ça doit être le grenier ! Ouais bah ça se voit d'ailleurs hein ! Titanic ! Le roi soleil ! Fait fou ! Oh il a la photo de son petit frère en plus ! On va pas s'attarder sur la photo ! Là c'est ma chambre ! Tectonique ! Oh mais j'ai jamais fait de la tectonique de ma vie ! C'est peut-être copyrighté ça ! Ah oui ça l'est ! Ça l'est complètement ! Attention ! Malheureusement dans l'épisode... Par contre je pensais pas en avoir regardé autant mais c'est parce que j'ai dû faire des pauses ! Il y a des longueurs qui... Qui sont pas présentes ! Parce que la vidéo est déjà montée par un des monteurs de la Corp ! D'ailleurs qui a fait en fait sa maquette sur cette VOD ! Et qui était excellente ! Là le problème c'est que le monteur a pris beaucoup de passages qui n'étaient pas vraiment utiles ! Et du coup ça tire sur la longueur ! Et on le ressent au niveau du rythme ! Il y a des passages qui auraient pu sauter ! Là où le monteur qui a fait la maquette sur cette VOD ! Que j'ai sélectionné avait mis très peu de passage au point que la vidéo durait que 9 minutes ! Mais il a dû rajouter une minute en trouvant des passages ailleurs ! Parce qu'il a vraiment gardé que l'essentiel ! Et c'est vraiment ce qu'il faut à chaque fois ! C'est garder que l'essentiel ! Si tu gardes des trucs qui sont pas vraiment nécessaires ! En terme d'humour ! C'est soit parce que c'est un fil rouge qui le conduit ! Soit parce que t'as besoin de garder cette scène pour que les gens comprennent une situation ! Mais si ça n'apporte pas vraiment grand chose il vaut mieux... Je vais me passer ! Il avait des bons trucs ! Il a monté correctement mais... Quand même pas dans ce que je recherche ! Putain mais t'as enjambé des trucs pour aller dormir ! Mais c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Oh ! Nan je vais pas commencer à faire des trucs ! Tu vas commencer à speedronner ! Nan 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 on va pas commencer ! Allez 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 ! Y'a pas de dégâts juste on peut visiter comme ça ! Allez ! On va viser la lune ! Ça ne nous fait pas peur ! Allez ! Ouais c'est parti ! On décolle ! On décolle ! Gas Station Simulator Probablement un jeu de station essence ! On va découvrir ça ! J'imagine vu le nom ! Putain déjà ça envoie ! Putain la testostérone qu'on s'est prise dans la gueule ! Mettez une serviette sous vos culottes les filles ! Il sait pas conduire ou quoi ? Tu vois comme quoi j'y connais rien en voiture parce que je pensais qu'il allait accéder à un grand coup quand il a touché son levier de vitesse ! Et puis moi je connais rien en voiture en plus parce que je comprends pas ce que c'est son compteur de gauche hein ! Vous êtes maintenant le propriétaire ! Quoi ?! Ah il suffit de se garer ! Ah ouais bah c'était gratuit quoi ! C'était le premier qui se garait ici ! Ça doit être... La station service ! Nan mais attends t'as acheté ça combien ? 50$ ? Ouais c'est pour ça qu'elle est à nous en fait ! Parce que c'est complètement inutilisé ! Oh mais nan mais c'est immonde hein ! C'est hanté ! C'est dégueulasse ! Chope au moins de 2-3 maladies en sortant d'ici ! Sac poubelle ! Gratuit ! Super ! C'est gentil ! On en aura besoin ! Les poubelles là c'est insupportable ! Mais on peut pas payer un mec pour qu'il fasse les poubelles ! Alors j'ai un sac... Bah on va payer nous même ! On va pas se payer ! On va faire les poubelles ! Appeler la collecte des déchets ! Mais c'est pas plein ! Moi je suis désolé mais c'est comme chez moi hein ! Tant que la poubelle est pas pleine je la vide pas ! Et même si ça pue ! Ah oui ! Même s'il y a des verres qui sortent ! J'en ai rien à foutre ! Des mouches, des trucs ! Nan 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 ! Mais moi je vais jamais demander un ramassage des déchets ! Je vais faire une pyramide d'ordures là dedans moi ! Mais oui ! Le but c'est que ça sorte pas ! Ouais c'est une aubaine ! Je vais faire que ça ! Et puis le retrait des déchets me dit pas que ça a coûté des blindes ! Des milles et des cents ! Ah bah moi je peux te dire que je regardais les vidéos de la Redbox Et puis Mixem il disait que ça coûtait super cher la benne ! Ah ouais ! Où il y avait des déchets ! Ah bah ouais ! Tu sais quoi ? On en a rien à foutre de la planète ! On tri pas les déchets ! Tu prends la pelleteuse ! Tu fais un trou au fond du jardin ! Elle est gratuite le ramassage des déchets ! Oui ! Et puis au bout d'un moment ça va pas du tout poser problème ! Il y aura pas des gros... Je fais jamais ça parce que pour moi c'est important dans le début mais... Étant donné que je sais que la VOD peut-être au début est... Et entre guillemets difficile ! Même si là pour moi il y a clairement un problème ! Je vais aller plus loin parce que je sais que ça devient vraiment très drôle après dans ce qu'on a fait pendant le live ! Pour voir si ça augmente considérablement ou pas ! On dirait le chat ! Ah le caca ! Un pipi ! Trop marrant ! C'est honteux ! Quoi il y a un client ? Putain il y a un client ! Ah putain ! Vous faites pas attention au caca ! You suck ! Oh non ! C'est faux ! Ah ! Eh bah il y a du monde au balcon ! Je plaisante ! Putain ils font tous la même erreur ! Alors une orange ! Pour ceux qui n'ont pas suivi ! Je leur ai dit mais... Pour moi il y a vraiment une erreur... Que tous ceux qui ont sélectionné ce passage ont fait... C'est qu'en fait là quand on fait ça... Voilà je vous remercie ! Je vais devoir passer la sarpillère ! Eh bah il y a du monde au balcon ! Je plaisante ! En fait du point de vue spectateur... Alors on comprend l'expression, on sait ce qu'elle veut dire mais on sait pas pourquoi on le dit parce qu'en fait on voit pas ! Au montage... Il fallait... Soit on triche ! Et c'est ce que je fais souvent moi quand je montais c'est à dire que... T'as la séquence audio, la séquence vidéo où les deux sont calibrés mais par exemple là pour cette séquence... Étant donné que je dis il y a du monde au balcon après... Je décale l'audio... Pour que ça corresponde au moment où on la voit ! Si jamais tu veux pas tricher au niveau de l'audio et que tu veux garder la même synchronisation dans ce cas là... Tu fais un genre de replay flashback ou au moins tu sais genre... Un truc que tu revois pour que du coup on comprenne de quoi on parle ! Mais personne l'a fait ! C'est ça que je comprends pas ! Personne l'a fait ! Et du coup je me dis juste que... Du point de vue spectateur... Bah y'a un peu une incompréhension tu vois ! Allez, grosse blague ! Bien sûr ! Alors, jus d'orange ! Voilà, bon... Hop ! Allez ! Dernier coup d'oeil ! Allez ! Bonne journée ! Hop ! Un petit dernier coup d'oeil ! Personne l'a fait non plus ! Dernier coup d'oeil faut un zoom ! Pour qu'on comprenne de quoi on parle ! Dernier coup d'oeil ! Putain mais je suis multifonction ! Je fais vraiment tout le temps des trucs ! Je vais être... Caissier, pompiste, mécano ! Je vais avoir une migraine hein ! Et accessoirement peintre en bâtiment, décorateur d'intérieur... Et voleur aussi ! Voleur également ! Crocheteur professionnel ! Ah une voiture ! Apparemment faut que tu pousses les voitures avec ton balai ! Ah ! Attends je vais nettoyer les chiottes ! Vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Ah le coffret de vent ! Ah d'accord ! C'est pour ça ! Ok ! C'est à droite ! Ah ! Non bah ouais c'est... Je voulais juste vérifier après mais le problème c'est... Et les séquences sélectionnées et le manque d'edit... Qui donnent au tout un rythme assez lent à la vidéo... C'est dommage parce qu'il y avait... Encore une fois c'est un bon montage hein ! Ca fait partie des trucs qui sont des bons montages mais... Qui correspondent pas à ce que je veux parce que... Je cherche du dynamisme ! Je cherche du dynamisme et je cherche encore une fois et c'est pour ça que j'ai différents monteurs ! La patte du monteur qui fait que... Sur certaines edits tu te dis euh... Ok ! Ca a été plus drôle ! Il y a eu une plus-value grâce au monteur ! Genre sans le monteur je n'aurais pas rigolé autant à ce truc là ! Mais là malheureusement il y avait pas assez de... Ben... De sien dans... Dans le montage euh... Donc du coup ça reste un bon montage mais ça manque de... Ca manque de pâte en fait ! Mais encore une fois ça fait partie des... Très bons montages ! Alors je... Je dis pas quand un montage est très mauvais mais... Enfin on... On s'en doute ! Mais là non ! Ca fait encore une fois partie des... Des bons montages mais euh... Pas suffisant pour euh... Pour ce soit sur la chaîne ! Pourquoi les rancules ne sont pas accessibles à tous ? Pour éviter plein de problèmes euh... Qui justifient que euh... Au niveau légal pour quoi que ce soit euh... On est pas officiellement donné les wonkules ! Pour éviter qu'un connard par exemple puisse se dire euh... J'en ai fait des NFT euh... Je les vends euh... Vous les avez donné ! Non on les donne à personne ! Tu les vends euh... Tu te prends un procès dans la gueule ! Donc c'est pour ce genre de choses ! S'il y avait pas des connards qui pourraient utiliser... Nos wonkules pour tout et n'importe quoi ! Même avant les NFT je les ai déjà pas à disposition ! Parce qu'il y en avait déjà qui pouvaient les utiliser... Pour les intégrer dans leurs propres vidéos... Dans un contexte de... Ça c'est déjà fait dans des pubs tu vois ! Des éditeurs qui... Enfin bref pour tout un tas de raisons ! Je les mets pas à disposition officiellement ! Officieusement ! Tu peux les trouver en fait ! En les cherchant ! Tu trouves ce que tu veux ! Puisque de toute façon ! C'est la communauté qui nous fait pour... 90% des cas les wonkules ! Et ils nous les donne euh... A travers les réseaux sociaux ! Et du coup nous on les met en avant ! Donc en vrai... Tu cherches il y en a plein ! Tu vois ! C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont fait des maquettes ! Et qui ont des wonkules HD ! Nickel ! Parce qu'en fait ils ont su les... Les chercher et les trouver ! Là par contre ça va vous foutre un coup ! Mais euh... On va devoir se retaper cette VOD ! Désolé d'avance ! Je sais que vous en pouvez plus mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ! On redécouvre un peu ! Oh le nez que t'as ! Oh ton nez ! Oh de pardieu ! Oh le nez ! Et je fais une boule de billard ! Moi le front que j'ai ! On dirait Carlo Calabar ! C'était bizarre genre... Oh la vache ! Oh mais ton nez ! Ah ouais ! C'est une flèche ! C'est un... Oh la vache ! Tu sais quand il y a un plat qui arrive en sale tu le humes comme ça ! Oh putain ! C'est un avion de chasse ! Les avions de chasse avec des ailes déployées comme ça ! Putain c'est... C'est beau hein ! Toi t'es... Toi t'es... Je ressemble un peu à Neil Patrick Harris ! Attendez parce que j'ai pas compris ! C'est... Euh... Des plombes de chasse ! Des ailes déployées comme ça ! Ah ok ! Putain c'est... C'est beau hein ! Toi t'es... Toi t'es... Je ressemble un peu à Neil Patrick Harris ! Ah oui il y a un peu de ça ! Et t'as vraiment une tranche de pain de mie ! En forme du visage ! T'as une tranche de pain de mie ! Avec le coup bien ! Merci mais j'ai oublié de m'appeler patron parfois ! Vous vous souvenez peut-être... Le 29 septembre... Squeezie avait fait un concours pour trouver des gens... Qu'il ferait des décors pour ses vidéos... Sous forme de concours ! Malheureusement... Vu qu'il est un peu trop gentil tout le temps avec tout le monde... Bon bah il s'est fait défoncer la gueule ! Parce qu'il organisait pas un concours ! On s'en souvient ! Donc il avait l'idée d'organiser moi-même un concours ! Pourquoi le texte il est tiré d'un coup ? Voilà ! Où j'ai bien précisé hein ! Pour qu'il y ait... Voilà ! Aucune ambiguïté ! Y'a rien à gagner ! Vous n'aurez aucune visibilité avec ça... Et... Vous pourrez pas être recruté un jour avec votre fanart de merde ! Putain c'est qui ça ? C'est toi ? Bah non c'est pas moi ! C'est pas toi non plus ! C'est lequel ? Terracid ? Sinon j'aurais fait une calvasse ! Enculé ! Les gros connards ! Putain ! Mais je me reconnais pas par contre ! Ah si c'est tout à fait toi ! Ca se voit là ! Tout ! Les oreilles, les yeux... Le nez aussi ! Les épaules très carrées ! C'est vrai que c'est une carrure... Ah t'es comme ça toi ! T'es vraiment une armoire comme ça ! En plus c'est une VOD qui est entre guillemets facile et en plus qui offre la possibilité de faire plein d'édits différents ! On l'a vu au travers d'autres maquettes et même dans celle qui est sortie officiellement ! Malheureusement là... C'est pas trop le cas ! Depuis le début ça se fait ressentir, c'est un peu long du coup ! Quand les gens ressentent ta longueur c'est généralement pas bon ! J'ai vu quelqu'un qui m'avait dit qu'il ne savait pas comment je faisais pour ne pas me lasser de revoir les mêmes VOD plusieurs fois mais... Pour te donner une idée, j'ai été assez con au premier recrutement donc ça date d'il y a... Oulah ! Allez je dirais peut-être facilement 6 ans, 7 ans, un truc comme ça ! J'avais donné une VOD CSGO ! Une seule ! J'ai dû me taper... Oh je sais plus... Bon à plus d'une centaine ça c'est sûr ! De maquettes qui étaient sur la même VOD ! Là ! Là tu sens le temps passer ! Là en donnant plein de VOD au choix c'est pas très grave ! Si je retombe en tout sur une vingtaine de fois la même VOD c'est pas très grave ! Entre temps j'en vois des différentes... Par curiosité je vais quand même regarder un peu la suite ! Les épaules très carrées ! C'est vrai que c'est une carrure... Ah ouais t'es comme ça toi ! T'es vraiment une armoire comme ça là ! C'est magnifique ! De fois on me dit vas-y tu peux garder l'entrée et je me mets comme ça ! De fois on me dit vas-y tu peux garder l'entrée et je me mets comme ça ! Nan c'est... Je vois l'idée... Je vois l'idée mais euh... Mais euh... Quand c'est appliqué c'est pas terrible ! Malheureusement ! En fait j'oserais le dire j'ai eu un peu peur ! Il va qu'à être recrutement ! Ok je sais pas quel je sais ! Si Youtube veut bien euh... On prend M4 ! Ah ! C'est Let's Go ! Ouais je l'ai vu ! Je prends ! C'est bien là ! Ça fait un peu mûr de resto chinois mais euh... Pour moi à chaque fois c'est... Ahaha ! Aussi ! Je vois que ça à chaque fois que je l'ai dans les mains ! Un kimono de nouveau riche ! Je vois... Je vois juste un sweatshirt ! Ça me frusse par pitié genre... Ne les faites pas l'éviter ! Par pitié collez les ! Je vois euh... Je vois juste un sweatshirt ! Je vois juste un sweatshirt ! Donc on va inviter... Putain ! Ours vient s'il y a pas Nuke ! Aether vient s'il y a pas Ours ! Et toi tu viens pas s'il y a Aether ! On est coincé ! On est coincé ! Eh bah écouta ! C'est parti ! On va lancer A4 ! On va être un random qui va nous casser les couilles ! C'est sûr ! Ça se passe comme ça à chaque fois ! Ça part ! Pourquoi ça veut pas lancer ? Ouais c'est ouf là quand même ! Dis donc ! Fais l'effort de revenir sur le jeu ! Accueillez-nous quand même ! Vous m'avez donné envie d'un McDo ! Vous êtes des salopards ! Oh non ! Ce serait vraiment pas raisonnable ! Mais imagine un CBO là ! C'est pas grave il y a des chiottes sur l'autoroute ! Eh je me suis toujours demandé si j'avais ma voiture ! Est-ce que j'oserais pas le faire par la bagnole ? Si jamais il y a une vengeance ! Dans la bagnole ! Eh un sac plastique t'es tout seul ! Ça pue la merde ! C'est pas grave c'est ta merde ! En vrai de vrai ! Tu fais comment t'es sur l'autoroute ! Eh tu la jettes sur l'autoroute derrière ! Sur un par brise de quelqu'un d'autre là ! Le mec il envoie des bombes à merde sur l'autoroute ! Je sais très bien que ça t'a déjà traversé l'essai ! De chier dans la voiture ! Ouais tu t'étais forcément dit est-ce que si je dois le faire ! Nan j'ai jamais pensé ! Nan j'avais juste pensé si je dois chier je vais sur une roue d'autoroute ! Ouais j'ai dit tu vas arrêter ! Tu t'arrêtes en pleine autoroute ! Bah tu vas sur une air ! T'as pas le temps mec ! Attends il y a pas une air toutes les 200 mètres ! Ouah ça y en a souvent quand même ! Souvent faut attendre combien de temps ? Parce que si c'est souvent faut rouler 20 minutes ! Y a pas le temps ! 10 minutes tu trouves toujours quelque chose ! Même pas ! Tu roules à combien pour 10 minutes ? Et je suis pas sur vos autoroutes de campagnards ! Il est arrogant ! Alors qu'il fait de 250 ! C'est limite à 130 ! C'est pour ça qu'il y a des airs souvent ! Parce que je joue extrêmement vite ! Et là je me suis fait flasher ! Et bah ça restait pas limite à son vitesse ! Mais c'était une erreur ! C'était une erreur ! J'ai regardé ! Au moment où je me suis fait flasher j'ai regardé j'étais à 130 ! Ah ouais tu es prêt d'être sur le fil quand même ! Ouais ! Bah je vais même à 133 pour jouer ! Ouais mais là malheureusement c'est le piège que j'avais expliqué en tout début de la première session ! Et euh... Ne vous faites pas avoir parce que c'est simple c'est quelqu'un qui dit En tout cas j'ai rigolé comparé aux trois derniers ! T'as pas rigolé grâce au montage aux edits ! T'as rigolé grâce aux histoires qu'on raconte ! Parce qu'il y a pas eu d'edit en fait ! Il y a juste c'est... On raconte le truc quoi ! Mais il y a juste l'évencule qui apparaissent mais on sait tout ! Donc il y a pas de plus-value ! C'est triste mais oui effectivement tu as rigolé au fait qu'on dise caca ! Mais c'est dommage parce que là depuis tout à l'heure il n'y a pas d'edit alors que... C'est vraiment encore une fois l'occasion parfaite quand on raconte un truc ! Qu'on met en scène quelque chose, qu'on dit une anecdote ! De faire une edit où on a une mise en scène ! Que ce soit avec des wankules ou avec des vidéos Shutterstock ! C'est... C'est vraiment dommage d'avoir une opportunité pareille et de pas s'en servir ! En tout cas pour l'instant le truc qui est positif c'est que... Lui contrairement à certaines maquettes qu'on a vu précédemment... Il a appliqué ce truc de combler les blancs et mettre trop du rythme ! Ca va vite ! On a pas le temps de se faire chier ! Mais ça manque d'edit, ça manque de quelque chose ! Mais en tout cas il a compris qu'il fallait pas qu'on s'ennuie devant une vidéo ! Et là on a vu le même passage tout à l'heure qui était très long ! Et là il a cut les blancs sans que ça s'aperçoive ! Donc du coup c'est pas séquencé en vidéo ! On a l'impression que c'est fluide la discussion ! Mais dans la réalité c'était pas comme ça ! Donc c'est une bonne chose, au moins il a tenu le rythme ! J'ai joué avec le feu ! Et attends ! Tu vas perdre un point rassure-moi ! Bah non ! En vrai j'étais flashé à 130 et j'ai toujours rien reçu ! C'était il y a plus d'une semaine et je pense qu'ils ont vu leur erreur ! Oula ! Bah laisse-moi contacter des services... Confirmez-moi ! Eh non mais confirme-moi j'ai flippé par contre ! Il y a bien des erreurs parfois ! Tu t'es flashé mais tu reçois rien ou t'es pas verbalisé ! Euh... l'erreur est humaine mais la machine n'en fait aucune ! J'ai vraiment regardé ! Mon GPS disait 130 ! Ma voiture disait 129 ! C'est bon aussi ! Et bah t'aurais du mettre le limitateur de vitesse ! Non les gens ils disent des fois y'a des erreurs ! Oui mais ça arrange tout le monde ! Oui bah Gérard là le collègue du coin qui roulait à plus de 250 sur l'autoroute ! Oui il a dit que c'était une erreur ! Y'a une erreur ! Y'a erreur ! Et si je dis que c'est ma copine qui con lui ? Bah ça change ! Si ça change ! Au volant là ! Le mec avec la clope au bec, les lunettes de soleil sur sa décapotage ! Ils voient pas ça ! Ils le savent pas ça ! Au pire de toute façon c'est pas très grave que tu roules à 130 ! Le plus grave c'était avant que t'étais sous l'emprise de la coke ! Et ça c'est pas bien ! Oh là là le nombre d'ennemis ! Oh j'imaginais la brochette déjà ! Ah j'ai trop le seum ! Je la voyais ! Ouais mais j'avais vraiment une arme de merde ! Mais on joue en match court ! Oh le fiasco ! Oh la game de chiasse ! Oh la game au caca ! Le CSGO pour les enfants ! Vu qu'on se faisait laver le cul vaut mieux que ça soit rapide ! Ouais ! On court sur B comme des bons terroristes ? Ouais ! Comment tu savais toi ! Il sait ! Il sait ! Il sait ! Je marche depuis tout à l'heure ! Je marche depuis tout à l'heure ! Depuis le début ! Personne n'est que je suis là ! Puis bleu il nous ennuie ! T'es ennuyant ! Bleu ! On ronfle ! Bleu ! Lui a chier ! Décevant ! Pourri ! On y a jamais cru ! Je surveille ce côté-ci ! Je surveille ! Nan on a 10 secondes ! On est mort ! Faut y aller ! So bad ! Putain ! So bad ! So bad la team ! J'ai rarement vu ça 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 ! L'équipe était ZF ! Quoi ? Mec j'ai une petite déboiler à toi ! Putain ! Nos mates étaient vraiment rémés ! Bah vraiment ! Je suis curieux de voir vos notations ! Donc là je vais vous la demander ! Allez-y vous pouvez voter ! Encore une fois merci ! Il n'y a pas de nom dispo sur Twitch pour les 5 balles ! Qui a pris la paix de m'appeler Patron ! C'est gentil d'admettre son erreur et de la corriger en dépensant de l'argent ! Merci beaucoup ! Merci ! Likessimus pour le prime ! Ainsi que Monsieur de Kikou pour les 2 mois ! Et Kerfi pour le prime ! Et Pandok pour les 45 mois de sub ! Merci beaucoup ! Vous êtes sur un... Vous êtes mitigé ! Euh... Pour moi... Ce serait un 3 solide ! C'est à dire que c'est un bon montage ! Mais euh... En fait... Le problème c'est que ça se regarde ! Mais ça manque clairement d'édit ! Et... Surtout ce qui est frustrant c'est que... C'était même pas... Mettre des édits pour mettre des édits ! Il y avait vraiment plein de passages ! Anecdotes ou situations ! Qui nécessitait d'en avoir ! Parce que c'était l'occasion parfaite pour en mettre ! Et c'est là où est la plus value d'une vidéo de l'Inquêteur Acide ! Et... Que... Que le monteur doit apporter ! Et... Malheureusement... En tout cas il sait très bien gérer le rythme ! Parce qu'on ne s'ennuie pas devant la vidéo ! Et c'est le plus important ! C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas ! C'est ce que je vous dis à chaque fois ! Et c'est le cas ! On ne s'ennuie pas ! Donc... Il sélectionne bien les passages ! Il sait très bien gérer le rythme ! Mais il a un manque d'édits pluriels ! Et même les... Les peu de fois où il y en avait ! L'extrait citation était bien ! Euh... Un peu d'incompréhension sur... Quand Ling parle de son GPS qui affiche un certain nombre de km heure ! Et sa voiture en affiche un autre ! Euh... Parce que là il fallait afficher... Une image d'un GPS avec le nombre de km heure qu'il disait ! Et son compteur sur le tableau de bord ! Et... Il a affiché le GPS ! Ensuite il a affiché la voiture... Une photo de voiture de loin ! Et du coup ça marche pas ! L'édit parfaite c'est vraiment de... Mettre un GPS à droite ! Le compteur à gauche ! Et de switcher avec la vue ! En faisant une photo au préalable déjà édité ! Avec les kilométrages ! Donc même au niveau des édits ! C'est pour ça que je peux pas juste me dire... Ok bah si le rythme était très bon et que les séquences sont bien sélectionnées ! Let's go ! Donne lui sa chance de faire des édits ! Parce qu'en fait on peut se retrouver avec quelqu'un... Qui ne sait pas gérer les édits ! Et il y en a plein ! On en a vu en fait ! Ceux qui font des édits ! Mais... Parce qu'ils ont... Ils ont encore une fois les ingrédients mais ils savent pas le mettre en place ! Parce qu'ils ont pas encore assez de technique ou de créativité pour en faire une bien ! Donc euh... Moi c'est un grand flou les édits ! C'est vachement important d'en voir une ! Parfois j'en vois une... En fait c'est souvent le cas ! Quand je sais qu'un monteur va être recruté... Je peux le savoir en moins d'une minute en fait ! Parce que dès le début si je fais une édit et que je vois que l'édit elle est vachement bien faite et qualitative ! Je sais que... Il y a 90% de choses que tout le reste de la vidéo soit... Comme ça et parfaite ! Tu entends quoi par édit ? Enfin c'est vrai que je suis encore une fois trop habitué à parler à mes monteurs comme ça ! Édit c'est euh... Comment dire... C'est ce qui sort du cadre du juste... La base de... Mettre un wankul, mettre une musique de fond, zoomer quelque part ! C'est euh... C'est vrai qu'en fait c'est compliqué à expliquer ! Dans cette vidéo là, ce que je considérais comme une édit, c'était par exemple... Quantifier le passage citation ! Il y a un texte qui apparaît, une musique, un wankul, etc... C'est une édit ! Quand euh... Il affiche juste euh... Les photos de voitures et de GPS en quelque sorte c'est une édit ! Parce qu'en fait il met en situation quelque chose... Il illustre une scène... Euh... Il est pas juste en train de mettre musique de fond ou wankul ou euh... Juste un zoom ! C'est... Il va au delà de cette base simple ! Un édit c'est une scène un peu plus travaillée qui va ajouter une plus value à la vidéo ! Et c'est ça que j'appelle édit ! Et euh... C'est ce que je cherche au niveau des montages... Euh... A chaque fois ! Et c'est pour ça que je dis que chaque monteur a sa patte ! C'est surtout que ça se voit au niveau de ces édits là ! On peut pas tellement faire de différence ! Même si c'est quasiment impossible ! Entre différents monteurs ! S'ils font... Juste la recette principale de... C'est à dire... Musique de fond... Euh... Séquences... Et... Wankul affiché ! Là où il y aura des édits... Et même un... Un wankul qui bouge et qui met un coup de batte de baseball à un autre qui déglamme etc... Genre... C'est une édit aussi ! Tous ces trucs là... Euh... Ça va faire la patte du monteur ! Et c'est pour ça que certains spectateurs arrivent à reconnaître directement qui a fait le montage ! Grâce à ce genre de choses ! D'où le fait que pourquoi tu as autant de monteurs dans la corbe ? C'est parce qu'en fait... J'aime que chaque monteur ait sa patte ! Je recherche ça ! Pour qu'il apporte une plus-value ! Donc euh... Moi j'ai compris les nullos ! Bravo ! Pabonito ! Je pense qu'il est tout seul d'ailleurs ! Donc une pluie de gg pour Pabonito s'il vous plaît ! Il a réussi à comprendre ! Vous êtes tous des gros nullos ! Au moins Pabonito lui il a suivi ! Voilà ! J'ai jugé Pabonito ! J'espère vraiment qu'il est content ! En vrai ! Quel boss ! Non il le méritait ! Parce qu'il a été marrant ! Vous avez été la note de 3 ! Euh... Et effectivement c'est un... C'est un très bon montage ! Mais pour moi c'est pas suffisant pour que je puisse l'intégrer dans la corbe ! En tout cas qui se rassure ! Il est un très bon monteur ! Et je pense d'ailleurs qu'il a de l'expérience ! Ça se voit ! On enchaîne sur... Oh ! Un death swap ! Alors celui-là je pense pas qu'on l'avait déjà vu ! Ça pue ! Ça pue ! Non en fait j'ai mangé des rondelles de chorizo avec de l'écrasé de pomme de terre mais... Je ne sais pas pourquoi ! D'accord ? Je ne sais pas plus que vous ! J'en ai aucune idée ! Un mauvais détourage je comprends ! Ça... Donc... Je ne pourrais pas vous l'expliquer ! Chorizo avec de l'écrasé de pomme de terre mais de rien il y avait des petits bouts de chorizo... Et avec... J'ai dit chorizo ! Non j'ai pas dit ça ! Je... Oui ! Il y avait des petits bouts de chorizo... Et avec je mettais... Toi ça ! Ça je... Il y a une logique ! C'est... C'est un peu caca mais c'est une logique ! Du chorizo ! Ça ! Je comprends ! Je dis pas que je le justifie mais je comprends d'où vient le problème ! Ça ! C'est... Nan j'ai beau chercher je comprends pas ! Chorizo ! Et je m'étais dit je vais en même temps avec je vais prendre un sandwich au chorizo ! Du coup au goûter j'ai remangé un sandwich au chorizo ! Ça fait beaucoup de chorizo là ! Et en fait là je suis un chorizo mec ! Je pue, je pue, je pue le chorizo ! Nan mais c'est trompeur parce que vu que c'est empilé on dirait qu'il y en a beaucoup ! Ouais ! En fait c'est énorme ! On est sur une map Minecraft tous les deux très éloignés les uns des autres ! Et toutes les X minutes on va échanger nos positions ! Et le but c'est que l'autre soit... On lui tente un piège en fait ! Imaginons moi je vais me mettre dans un endroit très dangereux ! Et là ça va me dire dans 10 secondes on switch ! Et bah je me mets dans cet endroit très dangereux ! Et quand Terra va arriver à ma place il va se dire merde je vais mourir ! Gagner ! Voilà ! Super ! Pas compliqué ! Ça a duré bien plus de 10 secondes ! Ouais ! Je me suis un peu embrouillé en fait ! Ok on a les équipements de base ! On a du stuff qui ne se casse pas ! Et ça va mettre combien de temps ? T'as minimum je crois 6 minutes ! Maximum 8 minutes ! Ok ! Pour l'instant je cours partout sans savoir quoi faire ! Mais bientôt je vais savoir quoi faire ! Toi t'as une idée là ? T'es parti sur un truc ? Bah je pars sur un truc mais le problème c'est qu'il me faut de la chance pour y arriver là pour l'instant ! Je te dis pas parce que j'ai pas envie que tu aies toutes les cartes en main pour... Oh non j'ai l'auto-jump ! Pourquoi je jump tout seul ? Je jump tout seul ! Comment on enlève l'auto-jump de merde ! C'est dans les options direct je crois ! Dès que tu fais échappe je crois que ça te propose direct ! Ça ne peut pas coller pour différentes raisons malheureusement ! Je pense que... Peut-être que c'est pas un manque d'expérience dans le montage mais peut-être que c'est un manque d'expérience dans l'analyse de nos montages ! Je parle pas de détourage et tout ça genre... Je m'en fous ! Enfin même si ça pouvait quand même être pas aussi catastrophique que ça parce que... Ah bah j'ai déjà pris des woncules où j'ai dû les détourer moi-même ! Ça allait mais c'est juste qu'on s'en fout de ça ! Non c'est... Plus les séquences choisies avec le rythme et le manque encore une fois d'Edit genre là pendant l'explication des règles ! Alors là il y a plein de choses différentes à faire mais ce que font la plupart des monteurs c'est qu'ils prennent le tableau vert vous savez où on écrit à la crève pour faire une explication en fait ! Puis des fois ils prennent le wanku le professeur moustache avec la baguette pour montrer ce qu'il explique ! C'est le truc le plus classique quand il y a des règles mais là il y avait aucunement à l'explication des règles et... C'était un peu ennuyant à regarder malheureusement ! Alors le Death Swap c'était peut-être pas forcément une vidéo facile même si je pense que si tu prends que l'essentiel ça fait une très bonne vidéo ! Mais c'est vrai si tu t'attardes sur les détails peut-être que ça fait un truc un peu lassant ! J'aimerais que maintenant... Quoi ?! J'ai pris connaissance de votre annonce de recrutement beaucoup trop tard cette vidéo a été réalisée en seulement une journée Je n'ai pas pu y mettre de musique ni toutes mes idées et je m'en excuse je voulais quand même tenter ma chance mon visionnage Je vais tenter mais malheureusement je peux prendre en compte le fait que tu n'aies pas accès Et ça je l'avais dit dans le truc de recrutement à la banque de wanku l'entière à nos musiques officielles mais je vais devoir juger une maquette sur ce que j'avais dit dans le poste de recrutement c'est que la maquette doit être au niveau de ce qu'on poste sur la chaîne Je vais pas promettre des miracles non plus J'aimerais que maintenant dans le chat vous vous rappeliez toutes les vieilles expressions qui datent d'il y a des années de geeks Je commence ! Rocksor ! T'es un plot Oh ! Pas mal ! Oh putain il m'a convié ! Oh merde il m'a bien baiser là Ça Rocksor ! Ça Rocks du poney ! Oh putain oui ! Ça Rocks du poney ! Ah la lave ! Ah la lave ! Mais la lave on dirait vraiment c'est un film d'horreur Quand tu mines et que la lave elle arrive dans ton coton couloir Ah ouais c'est horrible ! Quand elle vient vers toi ! Ah ! Putain de lave à la con mais ça fait de ouf ! J'ai décidé de changer de direction tellement celui-là il est galère Je suis entouré Je suis entouré de merde Non sinon je m'entendrais exploser Malheureusement l'ambiance sonore c'est dur de se faire un avis quand on a pas d'ambiance sonore Il y en a partout ! Je regarde quand même par curiosité Bonjour ! Hop ! On lance Minecraft Et voilà il pleut Il y a des cubes Savais-tu que déjà c'est un jeu de merde Parce que tu ne peux pas mettre sur un arc à la fois raccommodage et infinité Et je trouve que c'est dommage Pourquoi ? Les deux sont incompatibles ? Apparemment ça s'exclut Alors que ça ferait le meilleur arc de l'univers Mais bon c'est pas grave Du coup j'ai choisi raccommodage C'est complètement con L'update aussi c'est que déjà l'Enderdragon a repuppé dans notre monde Donc je suis allé le rebattre en solo Parce que je voulais faire une ferme à XP dans l'Enderd Sauf que je suis mort Il y a eu plein de désaventures Et j'ai laissé mon stuff netherite plus de 5 minutes par terre Et du coup il a des pops Donc j'ai plus de stuff netherite Voilà Donc ça c'est déjà Alors voilà pour les bonnes nouvelles Oui j'ai 3 lingots de netherite Du coup techniquement je peux me faire Ah mais j'ai pas de diamant Enfin si j'ai ça en diamant et je peux pas les réparer Bah du coup on peut en chercher On va mettre beaucoup moins de temps que la dernière fois Et ce sera moins dangereux Je peux me faire 3 stuff en aetherite parce que j'ai 3 lingots Genre des lingots craftés et tout Que j'ai juste à appliquer sur une armure Mais j'ai pas de diamant parce qu'on a plus de diamant en fait Bah c'est à dire que moi j'en ai plein Parce que j'ai plusieurs stacks de 64 de diamant What ? Du coup je peux t'enfiler Je te prête sur le gage Juste pour me faire une armure quoi Bah oui bah oui je m'en doutais Taux d'intérêt de 20% voilà je t'en prête 16 Tu m'en rends 20 Je te v'là 12 diamant Puis te v'là aussi 64 Voilà des équipements en dédommagement Oh mais casse toi de là clochard Avec ce que tu m'as donné j'ai réussi à faire des bottes et un plastron Alors tu veux combien de diamant encore ? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et je crois que c'est 12 de plus hein 12 de plus ! Ah bah c'est les prix hein ! Donc là il te faut 24 diamants Moi tu sais je suis confus hein 24 diamants Ouais effectivement le problème c'est que Déjà sans ambiance sonore forcément tu peux pas te faire un avis objectif D'ailleurs c'est pour ça que parfois Vous savez quand on a une OP donc on a des impératifs de temps Ce qui fait que généralement quand on fait par exemple un Un live OP le mercredi et qu'on doit sortir une vidéo de Best-of On doit publier la vidéo une semaine après donc le mercredi suivant Les monteurs qui sont généralement pour la plupart étudiants ou à taf à côté Ne peuvent pas travailler la journée donc ils trafent soit un peu le soir soit le week-end Ce qui fait que du coup quand ils ont une V1 Donc la première version qu'ils vont donner Je leur dis toujours de me envoyer la V1 la plus tôt possible Donc c'est généralement le lundi ou le mardi Parce que je dois envoyer à l'éditeur Pour que l'éditeur valide les séquences de la vidéo tu vois Parce que par exemple tu vas dire Bah non là quand tu dis ta mère la pute tu l'enlèves Là ce passage là du jeu on veut pas qu'il y ait ça d'affiché donc tu l'enlèves etc Bon généralement il y a rien Mais du coup en fait je leur demande une V1 Ou ils m'envoient généralement une vidéo où il y a pas de musique Peu d'édite où il me manque des choses mais au moins ils ont des séquences Et du coup à chaque fois il y en a qui me disent Bah est-ce que j'attends tes retours tu vois sur cette V1 Même si j'ai pas mis la musique et je leur dis toujours Impossible Je peux pas te donner des retours sur La version que tu m'as donné Sans musique Et avec peu d'édite parce qu'en fait Je vais te dire y a rien qui va Parce qu'en fait j'ai besoin D'avoir une ambiance installée depuis le début Donc Là pour cette maquette c'est pareil Même si ça manquait de musique de fond J'ai du mal à me faire un avis et du coup Vu qu'il y a pas eu le temps de mettre des musiques de fond Il y a encore moins le temps de faire des edits Ce qui fait que je peux pas Me dire ok qu'est-ce que ça aurait donné si tu vois Parce que déjà ça remet en doux ce que j'avais dit tout à l'heure C'est à dire que si je vois pas les edits je peux pas dire Confiance aveugle let's go Mais j'ai besoin de ces trucs là pour me faire un avis en fait Là malheureusement je pourrais pas me faire un avis Avec ça donc je suis désolé pour le manque de temps Que tu aies eu l'information du recrutement au dernier moment Ca va peut-être donner quelque chose d'autre Mais Là je peux pas parce qu'en fait J'ai essayé mais Non pour moi ça peut pas passer C'est ce que je me dis Je peux pas imaginer une version annexe dans mon cerveau Pour me dire ok imagine des musiques Imagine des edits ici tu vois Parce qu'en fait il manque ces trucs là La musique c'est pas le plus important parce que c'est un truc basique Mais les edits et tout c'est le plus important On peut tenter sa chance tous les combien de temps à peu près ? A priori tous les 2-3 ans A moins d'une apocalypse où La moitié des monteurs de la corp décède Ce serait triste Pour Guangxi là pour eux c'est pas grave Ce sera tous les 2-3 ans Le temps que certains changent de parcours de vie etc Je vois absolument que Tous les tibour addicts sont là C'est infernal Comment ce mec qui fait 15 joueurs Arrive à avoir autant de tibour addicts Je ne sais pas mais bon Incompréhensible Comment c'est possible ? Il a un ratio de 15 joueurs pour 3000 subs C'est pas normal Il faut qu'il aille se faire foutre C'est qui tibro ? Ah crois moi t'as pas besoin de savoir C'est pas important Du tout Bon attendez on en est où ? On en est à La 189ème On termine bientôt là Et elle est sur Accrochez vos slips Elle est sur un jeu qu'on n'avait pas encore vu Et je comprends pas pourquoi personne n'a monté dessus Parce que du coup je vais me souvenir qu'il y avait une VOD sur ce jeu Et qu'il s'est passé plein de trucs drôles dessus Alors ça va pas dire que ce sera forcément une bonne maquette Mais au moins je sais qu'elle est fournie Et c'est sur ce jeu là Le chat est fou à cause de l'oiseau Mais je ne l'avais même pas entendu Vous êtes un peu psychologique En fait il y a un oiseau qui fait pu-pu depuis tout à l'heure Mais le chat est si stressé Oh bah j'ai rien entendu alors là Vous devrez vous détendre Je ne l'avais même pas entendu Détendez vous Oh c'est l'oiseau de merde Il est là Mais je l'entends pas t'es fou hein Oh bah je l'vois Il est parti Pas un bon ton en pro Haute du jeu Nouveau jeu Savornay Moins kill Password ce sera ça Ok Start game Ok tu me diras le mot de passe euh Le mot de passe C'est le nom C'est le nom De ma chatte Qui est chez mes parents Il va devoir regarder le chat Et ça me Ça doit pas être la bonne C'est pas celle chez moi hein Est-ce que vous vous le savez ? Il y en a deux le temps Bah oui Je le vois dans le chat Bah non mais je l'ai déjà mis ça marche pas Bah non pour pousser un mal le connard Non ça marche pas Ah c'est bon Bah j'ai essayé les deux NJFC Il l'a eu en premier Tu dois être le seul d'ailleurs hein Vous êtes des merde hein Ah bah oui Voilà T'es allé taper quoi ? J'ai mis un A à la fin Pouah je suis mettre au gims Ah 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 Oui Excellent Alors euh c'est un J'en sais rien En gros c'est juste que ça a l'air prometteur Je crois que c'est un jeu De survie zombie Qui se joue en multijoueur Donc euh voilà Bon bah euh qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Ok On teste Bah moi je je loot hein Est-ce que ça Il y a du FPS j'en sais rien Je pense pas Et on loot quoi en fait en gros là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas rester toute cette route à J'sais pas Là pour l'instant il me dit de détruire des trucs Du coup je le fais Construisez la fondation Flour Fondation C'est un peu haut là dis-donc Low Oui On peut le tourner Rotate Oui Je veux construire Buil Ça fait réviser son anglais Pour pas se reposer sur Sezeki C'est bien Attends Comment on fait pour avoir des branches d'arbres ? Peut-être les bouches ? Ouais c'est bien c'est bien Le buisson The bush Créer une table d'équipement Créer une table d'équipement Table de production des matériaux Ça doit être ça Morceau de fer Ah ouais Fer j'en ai quelques-uns Non Oh j'ai trouvé un truc Une nouvelle page de journal Génial L'IA Avec un indice Oh il y a des trésors Il y l'a intégralement Nan mais loot les bagnoles Tu peux avoir du fer Je vais directement à la source Quoi t'as fait une pioche ? Oui Ça marche C'est un peu long Et ça m'a donné Du calvière Bon je vais fouiller les voitures Rien de casser un rocher avec ma hache Mais je pense que Ça abîme La hache Euh oui Probablement C'est pas très compliqué à faire la pioche Je te la recommande Elle est super Bon bah je l'ai la craftée Ecoute euh Comment tu craftes les outils déjà ? Hi Hop Pioche Ah bah si parce qu'il faut quand même le petit rocher Du coup je fais baiser T'as un petit rocher toi là ? Hop là Take Merci bien Alors Tu peux continuer de m'en looter Ça me fera plaisir Ouf Oh bah dis donc Ça c'était Ouh Ouais Nan malheureusement c'est euh C'est trop long C'est trop long Peut-être qu'il aurait fallu vraiment zapper Et se dire qu'au montage C'était pas forcément intéressant Ces séquences là Et aller directement dans Dans le vif du sujet Parce que c'était un très long live Donc euh Peut-être zapper toute cette phase de découverte au début Pas forcément utile Du coup on On sent le rythme qui s'abat sur nous Tout au long du visionnage et C'est un peu à fuir malheureusement Euh Sachez que depuis tout à l'heure Ouais Euh Ce que je fais c'est du bénévolat Les inscriptions s'arrêtaient le 11 C'était clôturé le 11 Ça fait plusieurs vidéos de suite que je me tape Qui datent du 12, 13 et 14 février Techniquement je pourrais dire bah non C'était la fin des recrutements Tu l'as rendu bien après Donc là Je peux me réserver le droit de dire Eh si je veux Parce que bon Je suis pas censé les regarder Mais bon C'est jamais Il y a peut-être une perle rare Qui a vraiment énormément de retard Sur un mois et demi de recrutement Qui s'est dit Ah sur un mois et demi Il faut que je la rende deux jours en retard Bon bah j'ai essayé de tourner mais bon Oh la la Oh la la Oh la la Oh la Aidez moi Aidez moi Je suis un tracteur Oh Fuck Ah On s'accroche On s'accroche Et on tient Ah je sais pas ce que ça va donner Ah bah là on est beaucoup mieux Ah attends Ok On y va tout doucement Un de fait Un de fait Ouais je sais déjà ce que vous avez pensé Et vous avez raison De fait Oui on regarde le live Ah maintenant il faut y aller Désolé Ah je vois sur ta fiche que tu es très jeune C'est rare les jeunes donc euh Sache que c'est justifié par rapport à ton expérience Quasi euh inexistante parce que tu es bien trop jeune Donc c'est pour ça Donc t'inquiète pas T'auras le temps de te perfectionner Là pour que tu comprennes Le principal problème c'était que Il nous faut du rythme Faut que ça Faut que ça cut Faut que ça soit vite Donc euh Le truc là euh C'est que On voit un replay de live Alors qu'il faut de l'edit Du dynamisme etc Tu vois Ah putain je me disais Mais pourquoi il me parle d'âge En fait j'essayais de deviner Non il avait 15 ans Et du coup euh A 15 ans euh J'ai du mal à J'ai déjà vu des excellents monteurs à 16 ans Mais à 15 ans je sais pas Pour moi t'es pas en mode Oh bah ça fait déjà 4 ans que je monte 15 ans ça peut passer J'ai du mal à croire que t'as assez d'expérience A 15 ans dans le montage Pour faire un truc euh Du niveau d'un mec à plusieurs années d'expérience Il a tout le temps de se faire des expériences Oui ça dans tous les cas il aura le temps Ah ! Ah bah écoutez on va avoir un Deuxième exemple euh Sur la même VOD Attends putier Est-ce que t'as vu la vidéo Là euh Qui dit euh Macron destitution Oui Oui je l'ai vu tout à l'heure Macron Putain EXPLOSION Mec Oh le classique EXPLOSION J'ai vraiment pas fait le Putain Genre elle a pas de rime en ion Ça fait rien à dire EXPLOSION C'est vraiment un putain Parce qu'elle sait pas quoi dire Et du coup elle a honte Putain j'ai pas de rime en ion Chut Ah mais je pue moi aussi Bah tiens Mais je pue c'est mort Ah c'est ouf C'est incroyable comment je pue Pas comme quoi Bah c'est parti hein Petite session quoi Objectif on fait 3 fautes On parlait dessus On a joué sans moi Ah oui je m'entraîne Il faut s'entrainer là Ah ouais mais du coup tu veux être plus fort que moi On sait pas avant on faisait des 8 fautes et regarde Je fais 8 fautes Faites vos heures de code avec quoi ? Sur Ornicar avec le code WANKFILD Ornicar bien sûr Le code WANKFILD qui donne accès au code à partir de 25 euros au lieu de 29,90 La belle affaire profitez-en L'offre est bientôt stoppée On l'a redouvelé récemment là mais Une offre essentielle L'utilisation de tout type d'usager est autorisé Oui Réponse A Ah non Non pas non parce que On ne peut pas dépasser d'ailleurs Ah oui De ce côté-ci du moins j'ai l'impression Avec ce petit panneau là Oui le panneau avec la voiture rouge Ça signifie qu'on ne peut pas dépasser par la gauche La deuxième est plus embêtante quand même Je ralentis Je ralentis Pourquoi ? Ah ! Travaux Panneau jaune Ah oui le panneau jaune Tiens donc Bah ouais je ralentis Mais le panneau jaune ne nous signifie pas Que c'est juste un feu tricolore En bas c'est qu'il n'y a pas de chance en deux De chantier lui temporairement On vient de recruter On vient de recruter quelqu'un sur cette IOD en bas Et donc jaune au milieu Et donc qu'il n'y a pas besoin de rien Après je crois que ça veut quand même dire Zone de travaux Ah quoique Non peut-être que c'est un feu temporaire comme tu dis Ouais en fait j'ai l'impression que c'est un feu temporaire Il est à 150 mètres quoi Pour moi c'est un nom Vas-y on tente Et merde J'aborde une zone en travaux Ouais D'accord donc ça veut juste Ok Ce panneau en fait il veut pas dire qu'il y a un feu tricolore Il veut dire qu'il y a un feu tricolore Et que c'est une zone en travaux Oui regarde Quels sont les risques ? J'aborde une zone en travaux Voilà Tiens ta gueule Je ne respecte pas la mesure préfectorale de circulation à l'intérieur Ouais non malheureusement En plus les VOD code de la route On a déjà fait plusieurs best-ofs sur la chaîne Parce qu'elles sont assez simples en vrai Pour faire un truc sympa Parce que grâce aux situations Et aux vannes qu'on fait Au long des différentes situations Là malheureusement A titre de comparaison avec celle Où on a recruté le monteur Ça manque Les séquences sélectionnées Ce ne sont pas forcément pertinentes Et ça manque vraiment des dites Par rapport aux choses qu'on dit dans la vidéo Alors attendez je ne rêve pas Ah non je ne rêve pas On atteint la 192ème maquette Sur les 192 C'est la dernière maquette De ce recrutement Donc On souhaite bonne chance Au dernier candidat retardataire Ma maquette a été sautée Alors c'est impossible Merde Davidson Soit tu n'as pas regardé de live Mais c'est impossible Genre vraiment Tout a été regardé un par un Avec un doc de mon côté Où je check chacune des personnes Que j'ai regardé Au point que je vais même regarder Les doublons et les candidatures Qui étaient en double Alors Donc t'es forcément passé Si t'as fait partie des 192 Des gars qui ont postulé T'as forcément été vu Je sais pas pourquoi ma maquette n'a pas été passée J'ai loupé aucun live Et sur l'analytique Je vois qu'il n'a pas vu en live Bah Prali donne moi le lien de la vidéo Non En fait Si t'as accès Au doc de recrutement En tout cas je sais que Merluc Ours Aether Et d'autres ont accès A ce doc là Tu me DM et Tu m'envoies sa fiche du recrutement Mais s'il a postulé Je l'ai vu Ou alors Il fait partie de ceux Qui avaient mis Ces liens en privé Et j'avais dit Bah en fait je peux pas voir Parce que La vidéo est pas regardable De mon côté Et c'est possible Elle devra Ou alors c'est leur 192ème 59ème tu veux dire Euh oui 192ème pardon Bah on va voir Si c'est celle là Elle devrait basculer cette planche non ? Je sais pas Normalement C'était très très léger en fait Ouais Peut-être comme Legolas Tu savais que Legolas Pouvait marcher sur la neige Sans qu'elle s'enfonce ? C'est beau Est-ce que c'est utile ? Je sais pas Oh si Bon Ah celui-là est solide Ah moi je suis pas solide Putain mais je Tu fais de la chance Mais vraiment je suis Mais d'accord Mais qu'est-ce tu vas faire avec ? Bah je vais attendre le bouton Là Oh le gamin à qui on dit que le pardonne n'existe pas Oh on fait ça vraiment C'est le player utile quand même Oh on fait ça vraiment Ah non Voilà ce que je te dis moi On y va On a fait chacun le 1 de notre côté Et on avait tous les deux aimé le 1 Le 2 est extrêmement bien noté Il ne peut pas y avoir surprise Tu sais ce que je vais faire ? Je vais essayer de m'accrocher Et s'il y a des dégâts de chute dommage Pardon c'est ce qu'on voit pourquoi les groupes J'ai pas essayé de m'accrocher Voilà je me réveille je suis qu'une merde Je suis accrompu Ce personnage va mourir toutes les deux minutes Attention hein Parce qu'il y avait des feuillements partout Je les emmerde alors là je les emmerde Je vais arriver chez l'enculé de chasseur Qui a mis tout ça c'est ça ? Je vais lui jeter des trucs contre sa maison Je vois ce qu'il a pu faire Mais dans les fées non Il a rien à la porte Elle a rien senti Faut que je le libère je pense On y va Le Shining Mais ouais en clair Là je pense que tu fais super super revenge quoi J'aurais pu le prévenir avant quoi Parce que lui il a une vieille gueule mais il est Allez on y va Au culot Ouais non mais non mais non mais non Non mais c'est un apiculteur Non c'est... Malheureusement c'est... En fait là du coup il y a clairement Un manque d'expérience dans la maitrise des edits Je pense que c'est quelqu'un qui Gère pas depuis très longtemps le montage Parce que je vois les idées qu'il a voulu mettre en place Mais vraiment quand elles sont appliquées Ca fonctionne pas du tout Ca fait très brouillon Donc euh... C'est juste du manque d'expérience là C'est pas nul C'est juste qu'on voit que... Ca manque de temps et d'entraînement C'est tout Euh... Alors du coup Bilan Bilan de cette session déjà Euh... On a aujourd'hui eu Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six pourquoi pas c'est beaucoup Dont un qui est officiellement recruté C'est sûr Euh... Parce que... Il a fait une... Maquette qui était excellente de A à Z Maintenant le problème Putain... Je suis pas au bout de mes surprises Voilà le nombre de personnes Que je vais devoir revisionner Pour faire une sélection définitive Pour dire qui est pris ou non Il y a une... Deux... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix... Onze... Douze... Treize... Quatorze... Quinze... Seize... Dix... 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 Neuf... Vingt... Vingt-et-une personnes Donc vingt-une maquette à regarder en entière A noter sur vingt Et on va devoir euh... Regarder euh... On peut revoir la maquette du côté... Oh non... Je vais pas le vouloir maintenant Euh... On va devoir le regarder dans un prochain live Mais euh... Alors attends quoi ? Ah ! Ah je vois la personne... Alors là c'est la personne qui dit que euh... Sa maquette a pas été vue Donc du coup si euh... Elle a bien été vue Et parce que quand je vais regarder au niveau des vues y a quoi ? Pour l'instant je pense trois vues Oui donc elle a forcément été vue une fois Euh... Son pseudo... C'est... Quoi ? C'est ça... Ok et si je regarde par rapport à mon doc... Euh... Faut que je retrouve mais euh... En tout cas tu as été vue hein... C'est sûr c'était sur Portal 2... Mais est-ce que t'es en repêchage ou non ? Euh... Je vois pas ton nom dans la liste... Euh... Non je le vois pas... Je recheckerai ta maquette dans tous les cas pour être sûr... Mais en tout cas euh... T'as été vue... Euh... Euh... Non mais par exemple c'est bon je sais... Je sais exactement... J'ai regardé le début de la vidéo... Je l'ai déjà vue... Je sais juste plus ce que j'en avais pensé donc euh... Je vais voir mais... Dans tous les cas euh... Je verrai ce que ça va donner... Euh... Flygo qui me propose de faire un bullying... Mais je suis... Je suis occupé... Je travaille... Euh... Bref... Euh... Je ferai un prochain live du coup pour... Faire une sélection définitive de ceux qui sont entre guillemets pour l'instant... Euh... Ça va un peu galérer mais bon... Euh... Euh... Merci et bravo à tous ceux qui ont participé dans leur intégralité... Parce que c'est un exercice qui est compliqué euh... Euh... Il faut du courage pour euh... S'attarder à travailler pour postuler euh... Euh... Tout en ne sachant pas si ça va donner lieu à quelque chose euh... Euh... Point positif cette année... Beaucoup plus de... De maquettes qui sont bonnes... Vraiment comparé à l'année dernière où euh... Euh... Facilement la moitié des maquettes proposées... Etait entre guillemets un peu catastrophique euh... Sérieusement c'était pas du tout au niveau là cette année... En fait... Il y avait très peu de maquettes catastrophiques et dans l'ensemble en fait c'était des bonnes maquettes. Elles étaient pas au niveau mais euh... Il y avait un très bon niveau général dans tous les recrutements. Deuxième point positif, il y a beaucoup plus de femmes qui ont participé cette année au recrutement. Parce qu'on m'a fait le bilan en fait parce que je regarde pas les... Qui participe ou quoi, c'est pour ça que je dis pas les fiches. Je me contente de scroller en bas et... Et je regarde le lien Youtube qui m'a été donné. Et si la personne est recrutée, je regarde sa fiche pour du coup avoir plus de renseignements. Mais euh... Du coup on m'a fait remonter qu'en fait il y avait vachement plus de femmes que cette année qui a participé. Donc euh... Bravo mesdames d'avoir postulé. Euh... En tout cas ceux qui ne sont pas pris et qui aiment beaucoup le montage ne perdez pas espoir. C'est ce que je dis en fait souvent comme anecdote mais... Il y a plusieurs monteurs au sein de la Corp qui euh... Qui euh... Qui ont déjà postulé et ont eu un refus parce que c'était pas au niveau. Et ont postulé plus tard et ont été au niveau. Je dis pas ça pour vous dire... Charbonné de dingue pour atteindre le niveau suffisant pour pouvoir travailler euh... Euh... Même pour d'autres projets etc. Et vous aurez d'autres opportunités qui pourront euh... Être ailleurs qu'avec Wankil. Donc lâchez pas l'affaire. Il y a plein de monteurs qui étaient pas au niveau et qui pour Wankil le sont maintenant. Et en plus dites vous que... Je pense que je fais partie des... Des youtubeurs les plus chiants en terme d'exigence sur le montage. La preuve étant que des youtubeurs font appel à Okamedia c'est pour dire qu'ils s'en foutent de... Du montage. Ils sont en mode fournis moi un truc tu vois. Donc vous êtes vraiment dans l'école la plus chiante. Et la plus compliquée pour euh... Être accepté. Donc euh... Ne vous dites pas je n'ai pas un bon niveau ou quoi que ce soit. Croyons en vous. Il y a... Vous avez certainement du talent. La plupart manquent juste euh... D'expérience. C'est tout ce qui manque. C'est très rare de tomber sur un monteur qui n'a aucun talent du tout. Qui est nul de A à Z malgré le temps passé. Dites vous juste que avec le temps vous pourrez y arriver. En fait c'est comme pour plein de choses. Du instant que vous aimez ça continuez. Et euh... Entraînez-vous. Comme plein de monteurs euh... Montez pour vous même. Montez à partir de VOD et d'autres personnes qui sont disponibles. Euh... Quand vous avez un niveau suffisant. Postulez. Écoutez moi ça m'est déjà arrivé hors euh... Hors recrutement euh... Qu'on m'envoie au culot euh... Une maquette montée euh... De quelqu'un et que je recrute la personne parce que euh... J'avais checké rapidement par principe en me disant bah non en fait c'est pas le recrutement. Et euh... Excellente. Et donc je pense que... Le mec savait qu'il avait un excellent niveau et qu'il s'est dit euh... Je le tente parce qu'à mon avis je vais être recruté. Et il avait raison. Il avait vraiment un excellent niveau de A à Z. Je lui ai dit bah écoute. En temps normal genre euh... Je recrute pas euh... En dehors de ces périodes de recrutement mais... Toi tu peux. Donc en gros euh... Je parle pas pour moi mais pour vous. Postulez euh... Auprès de certains youtubeurs si vous avez travaillé avec des youtubeurs. Streamers etc. Donc euh... N'hésitez pas juste. Si vous aimez le montage. Allez-y. Euh... Performez-vous. Continuez etc. Croyant ce que vous allez faire. Vous pouvez être très bon. Euh... A quand le live pour le revisionnage des 20 maquettes ? Je... L'idéal ce serait que ce soit euh... Samedi en fait. Je vais voir. Ce sera peut-être début de semaine prochaine euh... Ou dans l'idéal samedi. Voir demain si euh... J'arrive à finir tout à temps mais... Peut-être pas sûr. Euh... N'oubliez pas hein. Je... Je... Je vous le dis mais la vidéo de Maxime Biagui est sortie. Sur sa chaîne. Voilà. Euh... Elle est avec moi et Monsieur Poulpe. On a appelé des gens. Euh... Le tout avec euh... De la musique à fond dans les oreilles. Donc on ne savait pas ce que les personnes nous disaient au téléphone. Euh... Mais euh... Demain c'est samedi. Putain on est vendredi. Je suis baisé. Ce sera pas cette semaine. Ce sera la semaine prochaine. Bref. On appelle des gens. On n'entend rien à ce qu'ils nous disent. Ils nous font des mimes pour qu'on comprenne et qu'on essaie de tenir une discussion. C'était très gênant à faire hein. C'était horrible hein. Mais c'est très marrant à regarder d'un point de vue extérieur. Donc je vous mets le lien de sa vidéo dans le chat. N'oubliez pas. On balance beaucoup d'amour. Maxime Biagui est certainement l'une des personnes les plus drôles découvertes cette année. Euh... Par les plus grands publics. Faites en sorte qu'il perce. Euh... J'en suis sûr il restera à 100% quelqu'un de bon. Et le mérite. Euh... Je vous fais des bisous. Désolé pour m'être emporté tout à l'heure. Je me contiens facilement. Mais là il y a des sujets où je m'emporte plus facilement. Et parmi ces sujets là... Les... Mes animaux ça me fait pas rire du tout. Voilà. Donc euh... C'est ce genre de truc où je suis désolé de m'être emporté. Bref. Euh... Je... Je... Je le regrette. Euh... Je vous dis à bientôt. Du coup en tout cas. A dimanche. Pour l'élève Wankil. Ça c'est sûr. Euh... Nous. Côté Kaka Box. On va faire du coup. Je ne sais pas quand. Mais bientôt en tout cas. Euh... Tout le monde veut prendre sa chiasse. C'est pas moi qui ai décidé du nom. Ok. Et euh... Un UHC Zelda. Donc il y aura du beau à venir. Et côté Wankil. On fera notre live habituel. Je... Je crois que d'ailleurs. Ah non. Ça va pas être ce dimanche là. Ça va être un... Ça va être un autre live. Mais le dimanche suivant. On va faire un truc sympa. Euh... Merci euh... Euh... Merci. Autant le faire entre nous. Allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Pas... Pas demain à tous les coups. Mais en tout cas à dimanche. Ciao. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501